Yo, petit message pour vous dire que c'est une rediffusion de live que j'ai recoupé, remonté pour que ce soit plus fluide. A la base c'était pas prévu que je fasse une vidéo, du coup c'était pas ouf pas ouf, j'en suis désolé. Mais la suite risque d'être intéressante. Je prévois d'en sortir une par mois en fonction des live lectures que je fais. Voilà, on est parti pour Sciences Occultes, histoire mondiale de la magie et de la sorcellerie. Écrit par Christopher Dell. Il n'est aucune civilisation sur la planète qui n'exerce une quelconque forme de magie. Depuis le chaman préhistorique dont les rituels favorisaient des chasses fructueuses jusqu'aux sorciers imaginaires du Seigneur des Anneaux ou d'Harry Potter, l'idée s'est imposée que l'univers abrite des forces invisibles qui, par le biais de connaissances occultes, peuvent être exploitées pour le meilleur ou pour le pire. Le terme occulte vient du latin occultus qui signifie caché. L'hypothèse est qu'il existe au-delà des contingences quotidiennes à notre monde, invisibles, auxquelles la magie permet d'accéder. Les moyens de connexion sont aussi nombreux que variés. Rituel, charme, amulette, séance de spiritisme, nécromancie, symboles et diagrammes ésotériques, filtres, incantations, révélations, formules spéciales. Et, en cas de succès, les résultats sont incommensurables, puisque l'on obtient la possibilité de converser avec les morts, de modifier sa destinée, de s'assurer l'amour de l'être cher, de vaincre les maladies et même de comprendre l'organisation suprême de l'univers. Le monde de la magie peut également divertir quand il fait appel à l'imaginaire. A travers la planète, les contes populaires et les légendes regorgent de filtres d'amour, de créatures fantastiques, de puissances cachées, d'objets aux pouvoirs secrets et de coïncidences qui défient toute explication rationnelle. Dans la mythologie grecque, Ulysse combat des monstres surnaturels et descend aux enfers. Le singe Sun Wang Kung, le héros du récit chinois La pérégrination vers l'ouest, explore des contrées enchantées son bâton magique à la main. Dans les mille et une nuits, il est question d'une caverne emplie d'objets prodigieux. Les légendes du roi Arthur parlent d'épées magiques, de châteaux ensorcelés, d'enchanteurs et de sortilèges étranges. Le goût pour les tours de prestidigitation remonte au moins à l'époque de l'Egypte antique et a survécu à l'avènement de la science. Il existe de nombreuses formes de magie, il y a bien sûr la sœur. La sorcellerie, il y a le chamanisme, emprunt de corporalité primitive basée sur des incantations et des danses exécutées dans des lieux spécifiques et aussi quelques herbes. Il y a de l'hermétisme, pétri d'érudition et d'ésotérisme. Il y a la magie noire tournée vers le mal et la magie blanche tournée vers le bien. Il y a la magie qui, quels que soient les moyens employés par ses pratiquants, cherche à impacter et modifier la réalité. Et il y a la magie envisagée comme une métaphore favorisant le développement personnel. Cette dernière approche est commune aux différents courants de pensée ésotériques occidentaux. Issue de l'hermétisme et de l'astrologie, elle a été adoptée par une multitude d'individus et de mouvements, des alchimistes aux francs-maçons, s'avérant en cela étonnamment souple et adaptable. Pline l'Ancien, historien romain du 1er siècle, fut l'un des premiers à souligner la polyvalence de la magie. Il est né d'abord de la médecine, cela n'est pas douteux, et elle s'est glissée comme une autre médecine plus profonde et plus sainte. En second lieu, aux promesses les plus flatteuses et les plus séduisantes, elle a joint le ressort de la religion. Enfin, pour comble, elle s'est incorporée l'art astrologique. Or, tout homme est avide de connaître son avenir et tout homme pense que cette connaissance se tire du ciel avec le plus de certitude. Ainsi, tenant enchaînés les esprits par le triple lien, la magie s'est élevée à un tel point qu'aujourd'hui même, elle prévaut chez un grand nombre de nations et dans l'Orient commande au roi des rois. Religion et magie. On pourrait définir strictement la magie comme une tentative de modifier les divers aspects de l'existence grâce à des méthodes non fécondées sur la science et, habituellement, sans référence divine. En d'autres termes, il s'agit de comprendre et d'impacter le monde par des moyens surnaturels sans recourir à l'intercession d'un dieu. Cette dernière précision est primordiale car elle distingue la magie de la religion, même si Pline, vivant à une époque païenne, les pensées fondamentalement liées. Le rituel est au cœur de toute magie, que ce soit par le choix de la date et du lieu d'accomplissement, par les objets utilisés ou les formules prononcées, et il peut parfois sembler revêtir un caractère religieux. Cependant, alors que la religion est exotérique, destinée à tous, la magie est ésotérique, destinée à quelques initiés. Néanmoins, magie et religion ont souvent été imbriqués. On trouve des magiciens dans les premiers textes babyloniens, la Bible, le judaïsme et l'islam. Les religions les plus anciennes s'interrogeaient déjà sur les sorciers. Étaient-ils des artistes, des savants, des prêtres, des sages, des imposteurs, des envoyés divins ou diaboliques ? Les grecs, les romains et les égyptiens, trois cultures où la frontière entre la réalité et le fantastique, les dieux et les mortels, étaient flous, pratiquaient la magie, depuis des tours de prestidigitation jusqu'à de puissants sorts de guérison. La mythologie grecque et romaine, qui avait les systèmes de croyances de l'époque, déployait à la fois des forces magiques et divines. Dans l'Egypte antique, prêtres et magiciens étaient souvent assimilés les uns aux autres. Le judaïsme eut une attitude plus ambiguë envers la magie car, en tant que religion monothéiste, il lui était difficile d'admettre la possibilité d'autres sources de pouvoir dans l'univers. Le volet mystique du judaïsme donna pourtant naissance à la Kabbalah, la base d'une majeure partie de la pensée magique occidentale. Pour le christianisme et l'islam, la magie était et demeure avant tout un sujet d'extrême suspicion. De façon générale, le christianisme a toujours essayé de s'en tenir à l'écart, mais bien que de manière marginale, la Bible y fait référence. Si certaines pratiques, comme la nécromancie, communication avec les morts, sont jugées crédibles puisque relatées dans les textes sacrés, elles n'en sont pas moins impies et proscrites. En résumé, l'Eglise admet volontiers les miracles dus à l'intervention de Dieu ou d'un saint, mais réfute la magie émergente d'une autre voie. Afin de distinguer la magie de la religion, les théologiens avaient recours au concept d'ex opere operato, qui signifie « par le fait même que l'action est accomplie ». En résumé, il s'agissait de savoir si la personne qui exécutait un rituel attendait que le résultat provienne d'une force divine ou du rituel lui-même. Dans le second cas, on estimait que c'était de la magie. A l'époque de la réforme, au milieu du XVIe siècle, les protestants reprochaient aux catholiques de croire que le sacrement fonctionnait « ex opere operato ». En d'autres termes, ils accusaient de croire davantage aux formules et aux rites qu'à l'intersection divine. Le pouvoir des mots. Étant donné que les principales religions s'appuient sur des textes sacrés, il est intéressant de noter qu'il existe aussi une étroite association entre la magie et l'écriture. Le mot « grimoire », désignant un livre de sort, a donné le terme moderne « grammaire ». En Égypte, Thoth était à la fois le dieu de la magie et de l'écriture. On trouve souvent cette corrélation dans les sociétés dont la population était majoritairement illitrée et exclue du savoir. À partir du XVIe siècle, la détention de livres de magie devint un motif fréquent de persécution. En 1319, le franciscain Bernard Télicieux fut emprisonné parce qu'il possédait un ouvrage de nécromancie. Un siècle plus tard, on accusa le pape Benoît XIII en personne d'avoir acheté un livre similaire, dans son cas des textes occultes d'origine orientale. Les inquisiteurs de l'époque se référaient aux actes des apôtres, dans lesquels il est raconté que les adeptes de magie d'Éphèse, une ancienne cité sur la côte sud-ouest de l'actuelle Turquie, apportèrent volontairement à brûler leur livre de sort. Parallèlement, par l'une des ironies de l'histoire, le Moyen-Âge en Europe connut un renouveau d'intérêt pour l'alchimie, c'est-à-dire la transmutation de matériaux ordinaires en matériaux précieux. Ce processus, parfois allégorique, suscita à partir du XVe siècle un engouement croissant qui culmina durant la Renaissance, puis donna naissance au Rosicrucianisme et à la franc-maçonnerie. Il est impossible d'esquisser une histoire de la magie, notamment de la pensée occidentale, sans évoquer les Hermetica, un ensemble d'écrits mystiques et philosophiques dont on a retracé l'origine en Égypte entre le IIe et le IVe siècle. Ils sont constitués de dialogues faisant presque toujours référence à Hermès Trismégite, c'est-à-dire Hermès trois fois très grand. Ils traitent de la nature divine, de l'organisation de l'univers et d'autres sujets tels que l'alchimie. Ils se présentent comme des savoirs révélés, des connaissances mystérieuses et cachées pour le plus grand nombre. La partie la plus remarquable est le Corpus Hermeticum, un recueil de textes traduits du grec au latin à la fin du XVe siècle par Marzil Fissin. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'hermétisme a directement nourri les différentes écoles de pensée ésotérique occidentale. Selon Antoine Fèvre, un historien spécialiste du sujet, cette pensée repose sur six concepts clés. Il existe des liens entre toutes les parties de l'univers, d'où le concept de microcosme, macrocosme, exprimé par la maxime hermétique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La nature, il s'agit d'un tout dont les éléments partagent une même force de vie. Imagination et méditation Les rituels, les images symboliques et les esprits permettent de relier des différents univers et niveaux de réalité. Expérience de la transmutation La pratique ésotérique peut transformer l'individu, principalement sur le plan spirituel. Concordance Toutes les religions et croyances relèvent d'un principe originel unique dont la compréhension amènera à un rapprochement étroit de ces religions et croyances. Et enfin transmission, le savoir occulte est transmis de maître à disciple, généralement par un processus initiatique. Science versus magie Dans un sens, l'histoire de la magie est celle de la crédulité. A l'époque des Lumières, XVIIe et XVIIIe siècles, les courants occultes de la magie furent concurrencés par un rationalisme croissant et partiellement remplacés par des pratiques plus futiles de magie théâtralisée, de prestidigitation et de tours de passe-passe, toutes destinées au divertissement. On put penser un temps que la magie avait été apprivoisiée et transformée en amusement de salon. L'éminent anthropologue James George Fraser pensait que la magie primitive était naturellement vouée à se transformer en religion, puis en science. Les relations entre la magie et la science restèrent longtemps ambiguës. Les Mésopotamiens et les Égyptiens croyaient que l'on pouvait guérir les maladies par des sorts. Pour eux, la magie était à la fois une science et un art. Isaac Newton, qui n'était pas étranger à l'occultisme, s'étonnait de l'apparente action à distance qu'il observait dans les phénomènes de gravitation, reconnaissant qu'on pouvait voir là une sorte de magie. Newton était également fasciné par l'alchimie, fascination que partageaient nombre de ses contemporains. Par exemple, le jésuite allemand Athanas Kircher se passionnait pour les automates mystérieux et les édifices magiques tels que le temple de Salomon. Plus tard, l'écrivain de science-fiction Arthur C. Clarke affirmera que toute technologie assez avancée est indiscernable de la magie. Par ailleurs, pour le fameux occultiste anglais Alistair Crowley, la magie était la science de la compréhension de soi-même et de sa condition. Il exprimait ainsi une vision moderne de l'occultisme, considérée comme un atout pour le développement individuel plutôt qu'un instrument pour modifier la réalité. Pour en revenir à Fraser, il disait aussi « La magie est toujours un art, jamais une science. L'idée même de science ne vient pas à l'esprit peu développé. » A la fin des Lumières, le courant romantique déchaîna un nouvel engouement pour la nécromancie, le surnaturel et le rite initiatique. Il incita aussi les intellectuels à s'interroger sur les raisons de cette inclinaison pour la magie. Sigmund Freud et Carl Gustav Jung étudièrent tous deux la magie comme facette du psychisme humain. Jung, en particulier, s'intéressa longuement au spiritisme et publia en 1944 « Psychologie et alchimie » dans lequel il trace un parallèle entre les symboles alchimiques et le processus psychanalytique. Dans le Livre Rouge, une sorte de journal intime publié presque 50 ans après son décès, il affirme que la magie relève de la déraison, qu'il ne s'agit pas d'une pulsion rationnelle mais qu'en n'en est pas pour autant inutile. Pour sa part, Freud considérait la pensée magique comme une forme de psychose et pensait que ses adeptes essayaient de projeter leur volonté sur le monde. Dans son introduction à la psychanalyse, il affirmait « Au commencement des temps, les mots et la magie étaient une seule et même chose. Et encore aujourd'hui, les mots conservent beaucoup de leur pouvoir magique. » Le voyage intérieur De nos jours, on considère souvent la magie comme un voyage intérieur destiné à des métaphores spirituelles plus que matérielles et l'alchimie comme une ascension à travers les strates de la conscience. Beaucoup de praticiens contemporains pensent que le pouvoir de la magie ne se manifeste pas par des changements extérieurs mais intérieurs. Se référant autant à Jung qu'aux Hermitica, ils emploient des méthodes telles que l'hypnose, la trance et la divination du futur à l'aide d'une boule de cristal ou autre support réfléchissant. La magie peut aussi apporter des réponses quant à la condition mortelle de l'être humain, en particulier par le biais de la nécromancie, une pratique que les sœurs Fox, au XIXe siècle, affirmaient exercer avec succès lors de leur séance de spiritisme. Une certaine fascination pour ce qui est différent et lointain participe incontestablement à la séduction de la magie qui, à l'instar des monstres, qui paraît encore plus puissante quand elle se déroule dans des lieux inconnus et inaccessibles. Dans l'Antiquité, l'historien grec et Hérodote dépeignaient les peuples dits barbares à grand renfort de détails haut en couleur. Pline pensait que la magie avait été inventée en Perse, aux confins de l'Empire romain. Au XIVe siècle, à leur retour en Europe, les croisés rapportèrent du Moyen-Orient des textes occultes en grec, en égyptien et en hébreu. C'est la traduction en latin par Fitsine, de textes hermétiques écrits en grec, qui donna une nouvelle impulsion à la magie à la Renaissance. En Europe et en Amérique du Nord, le XIXe siècle connut une renaissance de l'occultisme qui se manifesta par l'apparition de sociétés secrètes comme l'ordre hermétique de l'Aubdouré. A la vue des portraits un peu ridicules des membres de l'ordre qui se réclamaient de l'Egypte antique, il est évident qu'ils avaient un goût prononcé pour l'exotérisme. Leurs approches combinaient la Kabbalah, l'hindouisme, l'hermétisme, le rosicrucianisme, les rituels magiques du Moyen-Âge et de la Renaissance, et l'alchimie. Le présent ouvrage est structuré de manière chronologique pour deux raisons. D'abord, la plupart des formes de magie ont eu tendance à s'appuyer sur des tradutions passées, même si ces dernières étaient parfois fictives. La chronologie met en évidence la manière dont ces différentes formes de magie sont reliées. Ensuite, l'attitude de la société envers la magie a évolué au fil du temps, souvent en fonction de la religion ou de la pensée dominante. La chronologie permet d'étudier pertinemment ces changements. Cette approche chronologique est entretissée d'articles distincts qui traitent des thèmes récurrents. L'alchimie, les créatures magiques, la place de la magie dans la littérature, le rôle des sorts et des incantations. Vous avez ainsi une vision des analogies entre les différentes magies tout autour de la planète. Pour compléter ces références croisées, vous trouverez au fil des pages les biographies de quelques-uns des figures majeures de la magie. Si Fraser, qui était persuadé que l'humanité passerait de la magie à la religion puis à la science, vivait aujourd'hui, il serait déçu. Dans un monde incroyablement scientifique et démystifié, la magie est plus populaire que jamais, comme s'il s'agissait d'un trait fondamental de la condition humaine. L'idée qu'il existe des forces occultes qui, grâce à un savoir approprié, peuvent être exploitées pour le meilleur ou pour le pire, reste répandue. Depuis les rites de la préhistoire les plus reculés jusqu'aux spectaculaires illusions scénarisées, au rituel cathartique de la magie du chaos ou aux pratiques de la wicca, la magie sous toutes ses formes continue à donner de l'espoir, à effrayer ou même à divertir. Aux origines de la magie. Les plus anciennes traces connues d'une pensée magique sont les grottes ornées telles que celles de Lascaux. Les caractères magiques de l'art pariétal fut suggéré pour la première fois en 1865 par l'anthropologue anglais Edward Tyler. Au début du XXe siècle, l'archéologue Henri Breul considérait ces peintures comme une chasse magique, censée conférer du pouvoir sur le gibier. Comme elles étaient exécutées dans des lieux spéciaux, souvent difficiles d'accès, on peut supposer qu'elles étaient destinées à se connecter à un autre monde secret et serait alors le signe d'un chamanisme primitif. Un exemple remarquable d'art pariétal chamanique a été découvert dans la grotte des Trois Frères en Ariège. Dans une salle se trouvant au plus profond du site, on voit un sorcier, une figure humaine qui pivote pour nous regarder fixement, sa ramure et sa posture animale sont troublantes. On trouve une figure similaire à Lascaux et il est possible qu'elle représente toutes deux une sorte de chaman en état de trance. Les plus anciennes traces écrites d'incantation et de sort datent des Sumériens. Les plus anciennes traces écrites d'incantation et de sort datent des Sumériens, l'une des civilisations qui vivait en Mésopotamie, actuel Irak. Ils avaient développé l'un des tout premiers systèmes d'écriture et vers 2600 avant Jésus-Christ, ils commencèrent à consigner des formules magiques. Il existait apparemment à Sumer une magie blanche et une magie noire, mais il semble que les textes qui ont subsisté étaient approuvés par le clergé. La culture sumérienne irriga celle des Acadiens, des Babyloniens et des Assyriens qui lui succédèrent. Les incantations babyloniennes écrites à partir de 1900 avant Jésus-Christ sont plus cohérentes que les précédentes. L'univers des Babyloniens était empli d'esprits et de démons qui menaçaient sans cesse l'existence des êtres humains. Ce peuple croyait notamment que les maladies étaient causées par les démons. Par exemple, la démon Lamashtu s'en prenait aux femmes enceintes et aux nourrissons. Il opposait à ces créatures de longues et complexes incantations implorant l'aide des dieux. On a trouvé des amulettes de Lamashtu qui laissent penser qu'on tentait de la repousser en utilisant sa propre image. Le pire et nuit de Lamashtu était le démon Pazuzu qui est également représenté sur de nombreuses figurines apotrapaïques destinées à détourner les maléfices. La vie en Mésopotamie était aussi marquée par la crainte constante de l'art sorcellerie. L'un des rituels protecteurs les mieux connus de l'époque est consigné dans un ensemble de textes acadiens intitulé Makla, signifiant brûlant. Un autre texte acadien censé contrecarrer les sorts est suppru, que l'on veut également traduire par brûlant. L'astrologie naquit en Mésopotamie au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Les babyloniens étaient très superstitieux, toujours à l'affût de présages. Curieusement, le simple fait d'être témoin d'un présage, animaux qui apparaissaient dans la cité, statues qui bougeaient, suffisait à apporter malheur. Les savoirs magiques des babyloniens, dont l'astrologie et l'astronomie, furent transmis au peuple d'Égypte. Ces derniers intégrèrent alors dans leurs rites des pratiques divinatoires, basées entre autres sur l'observation des planètes. Pour les Égyptiens, le monde n'était pas seulement empli de magie, mais tout entier créé par une force magique appelée Eka, que chaque être vivant possédait en lui. Dans l'Égypte antique, la magie était dirigée par les prêtres qui portaient souvent une baguette de métal et d'ivoire. Au fil du temps, la magie devint l'apanage d'officiens spéciaux nommés Eka. Ils lançaient le sort à l'aube, au soleil levant. L'écriture étant l'exclusivité des classes dirigeantes, tout comme en Mésopotamie, les sorts écrits restaient impénétrables par la majorité de la population. Une source d'informations sur la magie dans l'Égypte antique est le papyrus Weskar, qui date d'entre le XVIe et XXe siècle avant Jésus-Christ. Conservé aujourd'hui au musée égyptien de Berlin, il rassemble plusieurs contes narrés au roi Khéops pour le divertir. L'un des textes parle du magicien Djedi, capable de rattacher la tête tranchée d'un animal. Les spécialistes ne savent pas précisément s'il s'agit d'un conte ou du récit d'un spectacle de prestidigitation offert au pharaon Khéops. Pour les anciens égyptiens, toute connaissance venait de Thoth, le dieu de la magie, de la science, de l'écriture et des mathématiques. Autant de disciplines qui, de ce fait, étaient étroitement liées. La légende veut que le savoir attribué au dieu était réuni dans un livre enterré sous le Nil et protégé par un sort. L'Égypte fut finalement conquise par Alexandre le Grand. Si cette contexte mit fin à une civilisation remarquable, elle s'accompagna de l'émergence d'une forme syncrétique de pensée et de religion, qui s'avéra extrêmement importante pour le futur développement de la magie. A l'époque de l'Égypte hélénistique, 4ème au 1er siècle avant Jésus-Christ, Thoth fut amalgamée au dieu grec Hermès. Khmoun, la ville précédemment dédiée à Thoth, fut renommée Hermopolis Mania. Néanmoins, les papyrus hermétiques du premier plan, dont les Hermetica, datent de beaucoup plus tard, à savoir d'entre le 2ème et 4ème siècle. Alors qu'auparavant, la plupart des religions étaient panthéistes, la naissance du judaïsme marqua le début de la prédominance de la pensée monothéiste. Il en résulta de nouveaux défis pour ceux qui avaient une vision magique de l'univers. L'une des plus anciennes mentions de la magie dans la Bible se trouve dans l'Exode 7. Quand Aaron se confronte au magicien égyptien, la majorité des premières allusions à la magie font état de sa prohibition, comme dans l'Exode 22-18. Une magicienne, tu ne la laisseras pas vivre. Et le Deutéronome. Il ne se trouvera chez toi personne pour faire passer par le feu son fils ou sa fille, interroger les oracles, pratiquer l'incantation, la magie, les enchantements et les charmes, recourir à la divination ou consulter les morts. En fait, la nécromancie apparaît très tôt dans la Bible, dans Samuel 1. Saul, qui cherchait un conseil pour défaire les Philistins, en appela à Dieu, mais ne reçut pas de réponse. Ni en rêve, ni par le truchement de Lurum et Tumim. Il demanda alors à ses serviteurs de trouver un médium et ils lui indiquèrent la sorcière d'Andorre, aussi nommée la Phytonis d'Andorre. Cette dernière convoqua l'esprit du défunt prophète Samuel. Ici, la magie est utilisée comme un biais qui outrepasse les moyens orthodoxes de communication avec Dieu. Le fantôme de Sapuelor reprocha à Saul de l'avoir dérangé et lui prédit une punition divine, sa déchéance. Et c'est ce qu'il advint. Le lendemain, l'armée des Israélites prit la fuite face aux Philistins et Saul se donna la mort. La magie mésopotamienne. S'étendant entre le fleuve du Tigre et l'Euphrate dans l'actuel Irak, la Mésopotamie fut le berceau des civilisations babyloniennes, sumériennes, assyriennes et acadiennes. Ces peuples, qui ont une grande partie partagé leur mythologie, donnèrent naissance à l'astrologie et à l'écriture. Les plus anciennes incantations écrites trouvées en Mésopotamie concernaient la guérison des maladies et la protection contre le diable. Ensuite, vers 1500 avant Jésus-Christ, il s'est offert de sort pour l'amour et la victoire militaire. Concernant une société où magie et religion étaient intimement entremêlées, il est intéressant de se demander si l'on pensait que la magie opérait par sa propre puissance ou bien par l'intervention des dieux. De nombreux textes s'achèvent par la phrase « l'incantation n'est pas à moi » qui remettait le pouvoir aux dieux. Religion et magie étaient donc inséparables. Le témoignage le plus fameux de la magie mésopotamienne est sûrement le maklou, une série d'incantations acadiennes anti-sorcellerie écrite sur neuf tablettes de pierre. Exécutées durant le mois d'été, ces incantations impliquaient la destruction d'une effigie du sorcier, d'abord en la brûlant, en la noyant, puis en l'écrasant. Le texte suivant est extrait de la tablette 5. Mon sorcier, ma sorcière, est assis dans l'ombre derrière un pilier en briques. Il est assis là, pratiquant la sorcellerie contre moi, façonnant des figurines de moi. Je vais envoyer contre toi du thym et du sésame. J'éparpillerai tes sorcelleries et je t'enfoncerai tes mots dans la bouche. Que la sorcellerie que tu as accomplie se retourne contre toi. Toutefois, les gens portaient rarement des accusations de sorcellerie parce qu'ils risquaient de s'en voir accusés à leur tour. Pour savoir si une personne pratiquait la sorcellerie, les babyloniens envoyaient une sorte d'épreuve par l'eau au cours de laquelle les supposés coupables devaient se noyer et les supposés innocents devaient survivre. Astrologie et magie On comprend aisément que, face à l'infinité du ciel où ils voyaient se déplacer les étoiles, les êtres humains y recherchaient des signes depuis les temps les plus reculés. L'astrologie naquit en Mésopotamie au début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Mais on en retrouve vite des traces en Chine, en Égypte et en Inde, puis plus tard en Grèce, à Rome et au Moyen-Orient. En termes simples, l'astrologie consiste à deviner l'avenir à partir de la mécanique céleste. Il considère que tous les astres, y compris la Terre, sont interconnectés et exercent une influence mutuelle. Sa forme la plus courante est l'astrologie des signes solaires, où l'on regarde laquelle, des douze constellations, le Soleil traverse à un moment donné. L'ensemble des constellations constitue le Zodiac, inscrit dans un cercle. La planète joue aussi un rôle important en astrologie. Elles sont sept dans le système dit classique. Le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Selon la théorie microcosme-macrocosme, il existe un lien naturel entre chaque individu et l'univers. Ce concept mena à l'astrologie médicale, pour laquelle la position des planètes dans la constellation influait sur la santé. L'astrologue comparait la carte du ciel de naissance à la disposition en cours des planètes. Il établissait également une corrélation entre ces dernières et les quatre humeurs, sang, billes jaunes, attrabiles, pituites. À partir de ces observations, l'astrologue déterminait le moment le plus opportun pour opérer son patient, ou lui administrer une médication. De la même façon, certaines cartes du ciel indiquaient les dates propices au saignement. Un traitement courant avant la médecine moderne. Pour beaucoup de magiciens, connaître la mécanique des astres était une condition préalable pour interagir avec eux. Le savant Cornelius Agrippa écrivait en 1533 dans Occulta Philosophia C'est ainsi que de nombreux magiciens et les tout premiers scientifiques, Copernic, John Dee, étaient également des astrologues dressant des horoscopes pour les riches et les puissants. Un horoscope commençait par une carte où étaient dessinées les positions relatives du soleil, des planètes et du zodiaque à un moment donné. À partir de ces informations, l'astrologue calculait des prédictions concernant le consultant. Dans l'antiquité grecque et romaine, les astrologues étaient appelés Chaldéens, en référence à la Chaldée, une région de Mésopotamie réputée pour ses astrologues et ses astronomes. On trouve aussi d'anciennes traces d'astrologie en Égypte, notamment dans les textes attribués à Hermès Trismégisme. Cette discipline prit une place plus importante durant les derniers temps de l'Empire romain et, au 5e siècle, elle revêtait sa forme actuelle. Les Zoroastres Le fondateur de la religion appelée Zoroastre, Zoroastre également connu sous le nom de Zaratoustra, venait de Perse, actuel Iran. Bien que les dates de sa vie soient incertaines, on peut le situer entre 1000 et 5000 avant Jésus-Christ. Comme dans le cas du roi Salomon, l'importance du Zoroasme dans l'histoire de la magie tient moins à ce qu'il a fait qu'à ce qu'il est censé avoir fait. Les anciens grecs commencèrent à accumuler à ce sujet des détails exotiques qui en faisaient un puissant sorcier. Ils voyaient également en lui un Tchaldéen, c'est-à-dire quelqu'un capable de prédiction astrologique. Ils pensaient que ses disciples, les Magies, détenaient eux aussi des connaissances occultes, ce qui donna peut-être le mot magie. L'amalgame entre Zoroastre et Magie fut renforcée par Pline l'Ancien dans ses écrits de 77 à 79. A ses yeux, Zoroastre n'était pas moins que l'inventeur de la magie. C'est dans l'Orient sans doute que la magie a été inventée, dans la Perse par Zoroastre. Les auteurs s'accordent sur ce point. Mais n'y a-t-il eu qu'un Zoroastre ? Y en a-t-il eu deux ? C'est une question indécise. Eudox, qui a prétendu que parmi les sectes philosophiques de la magie étaient la plus illustre et la plus utile, plaçait ce Zoroastre, 6000 ans avant la mort de Platon, autant en faisait Aristote. Magie dans l'Egypte ancienne Pour les anciens égyptiens, la vie quotidienne était soumise à des forces obtures qu'ils cherchaient à contrôler. Organisés par les prêtres, les rites et la magie, appelés Eka, étaient considérés comme indispensables à la bonne marche de la société. Eka signifiait « activation de l'âme », en l'occurrence « l'âme des dieux ». Des écrits datant du règne de Ramsès III, règne de 1187 à 1156 avant Jésus-Christ, témoignent de la façon dont la population utilisait la magie. Les papyrus liés Rolin rapportent le procès d'un groupe de gens qui avaient essayé de tuer le pharaon par la magie noire en employant des potions, des sorts et une figurine qu'ils meurtrissaient. Il ne s'agissait pas d'un cas isolé. La magie maléfique servait aussi contre les pays ennemis et l'on détruisait ou brûlait régulièrement des effigies de souverains étrangers. Médecine et magie étaient pratiquement interchangeables dans l'Egypte antique. Les médecins recouraient fréquemment à des sorts pour traiter leurs patients. Extrêmement prisés, les collections de sorts écrits se transmettaient d'une génération à l'autre. On avait en outre un usage intensif d'amulettes. L'existence s'achevait aussi avec la magie. Les personnes fortunées étaient inhumées avec des copies du livre des morts. Cet ouvrage délivrait des connaissances ésotériques sur l'au-delà et contenait des sorts aptes à favoriser le jugement précédant l'admission à la vie éternelle. Amulettes et talismans Les amulettes sont parmi les plus anciens témoignages d'une pensée magique et l'on en trouve dans toutes les religions du monde. Destinés à repousser le diable, on les porte sur soi. Dans son histoire naturelle, 1er siècle, Pline l'Ancien en parle comme d'objets qui protègent des difficultés. Certains matériaux étaient réputés magiques par essence. Ainsi, les grecs et les romains attribuaient des gemmes à des dieux spécifiques. L'améthyste, une pierre fine composée de quartz particulier, dont son nom en haut terme grec qui signifiait ne pas être ivre. Et elle était censée protéger de l'ébriété, sa couleur mauve évoquant le vin coupé. Dans ses écrits du 1er siècle, l'historiographe Flavius Joseph associait les pierres du plastron d'Aaron aux douze mois de l'année et aux douze tribus d'Israël. Aujourd'hui, on continue à apprécier les pierres porte-bonheur correspondant au signe du Zodiac. Dans le judaïsme, l'interdiction des images impliquait que les talismans prennent souvent une forme écrite. Ils n'en étaient pas moins sujets à controverses. Par exemple, au Moyen-Âge, le philosophe juif Moïse Maimonide vitupérait contre les écrivains d'amulettes. Certains talismans sont des sigils, du latin sigulus, qui signifie « saut ». Peint ou gravé, supposément chargé de pouvoir magique, on en trouve les tout premiers exemples dans les grimoires telles que la clé de Salomon. Le pentagramme est dans sa forme originelle la svastica. Généralement représenté sous la forme d'un homme à tête d'ibis ou celle d'un babouin, Thoth était à l'origine le dieu égyptien de la lune. Comme les cycles lunaires jouaient un grand rôle en astrologie, on l'associa ensuite à la magie. Il était aussi le dieu de la sagesse et de la mort, ainsi que l'inventeur de l'écriture, le scribe des dieux. L'importance que Thoth prie plus tard dans la magie date de la conquête de l'Égypte par le grec Alexandre le Grand en 332 avant Jésus-Christ et de l'amalgame avec le dieu grec Hermès qui en résulta. Les grecs aimaient trouver à leur divinité des équivalements locaux. Ils virent en Thoth le dieu non seulement de la magie mais aussi de l'astronomie et de l'astrologie. La combinaison de Thoth et d'Hermès finit par donner naissance à une nouvelle figure, Hermès Trismegisme. Le principal temple de Thoth se trouvait à Hermopolis Mania, anciennement appelé Khmoun. On attribuait à ce dieu un mystérieux livre. Mentionné pour la première fois dans les aigriffes fictionnelles de l'époque Tholémaïque, cet ouvrage aurait contenu des sorts pour parler aux animaux et voir les dieux. Le titre, Livre de Thoth, fut repris par de multiples écrits ésotériques. La magie égyptienne revint sur le devant de la scène au XIXe siècle et, avec un regain d'intérêt pour Thoth, écrit dans les années 1940 par Alistair Crowley, le Livre de Thoth délivre des instruments sur l'usage du soi-disant tarot de Thoth, un jeu de cartes divinatoires conçu par Crowley et Frieda Harris. La magie dans l'Ancien Testament La magie n'apparaît qu'épisodiquement dans l'Ancien Testament et la plupart des mentions ont rapport à l'interdiction de la sorcellerie. Les effets concrets de la sorcellerie ne sont pas explicitement reconnus et, en tout cas, il n'est pas dit quelle force il relève. Les magiciens bibliques les plus connus sont les égyptiens Jeannès et Jambres. Leurs noms ne sont pas rapportés dans l'Ancien Testament mais par la tradition juive qui dit qu'il s'agit des magiciens qui déployèrent leur puissance devant Moïse et Aaron dans l'Exode. Quand Aaron jeta son bâton, il se transforma en serpent par le pouvoir de Dieu. Jeannès et Jambres réussirent le même prodige grâce à des enchantements. Le texte ne précise pas s'ils étaient inspirés par le diable ou s'il s'agissait d'habiles illusionnistes. Dans Daniel 2, on voit le roi babylonien Nabuchodonosor qui, troublé par des songes, convoque les magiciens, les conjureurs, les incanteurs et les tchaldéens. Aucun ne peut l'aider et seul Daniel, divinement inspiré, parvint à interpréter les rêves du souverain. Une nouvelle victoire du dieu sur les fausses idoles. On trouve une référence à la magie aussi évidente qu'inhabituelle dans Samuel où un mystérieux objet double est mentionné, l'Urim et le Tumim. Selon la tradition, il était conservé dans le pectoral d'Aaron et servait dans les actes de divination destinés à distinguer un coupable d'un innocent. Salomon, roi d'Israël, de 970 à 930 avant Jésus-Christ, est peut-être le plus connu en tant que fils de David. La Bible le décrit comme un souverain sage et juste, l'architecte du premier temple de Jérusalem, mais aussi comme celui qui, finalement, tourna le dos à Dieu, s'adonnant à l'idolâtrie et en fut puni. Au cours des siècles qui suivirent, d'innombrables récits fleurirent sur Salomon, le dépeignant en grand magicien détenteur de savoirs occultes. La légende dit qu'il possédait un anneau magique, le sceau de Salomon frappé de l'étoile de David, un pentagramme qui ne cessera d'apparaître dans la symbolique magique occidentale. Des récits plus tardifs, datant du premier siècle, racontent que l'anneau conférait à son porteur le contrôle sur les animaux et le climat. Dans l'apocryphe testament de Salomon, le roi utilise son anneau pour ordonner à des démons de bâtir le temple. Ce dernier devint l'archétype de toutes les loges maçonniques où, aujourd'hui encore, les cérémonies d'initiation restituent les épisodes de sa construction. La réputation d'un magicien de Salomon était telle que deux livres de magie portèrent plus tard son nom. La clé de Salomon, datant du XIVe ou XVe siècle, et la petite clé de Salomon, compilée au XVIIe siècle. Tous deux traitaient de la divination, de la fabrication d'objets prodigieux, d'opérations magiques, et de la façon de convoquer des démons et des anges. La magie dans la Chine ancienne. Les premières traces d'une pensée magique en Chine, carapace de tortue et os utilisé pour la divination, remontent à 2000 ans avant Jésus-Christ. La question était inscrite sur la carapace ou l'os, qui était l'or enduit de sang puis chauffé. Le motif de craquelure qui en résultait fournissait la réponse. Au cœur de la divination chinoise se trouve le Yi Qing, livre de transmutation, qui date probablement d'avant 800 avant Jésus-Christ. Reposant sur la cléromancie, tirage au sort supposé révéler la volonté des dieux, il est composé de 64 hexagrammes présentant des lignes tour à tour continues ou brisées. Chaque hexagramme renvoie à un texte qui explique ce qu'il va advenir. Le Bao Buzi est l'un des ouvrages clés du taoïsme, écrit par Jie Hong, 283 à 343. Un savant de la dynastie Jin. Il traite de sujets ésotériques tels que l'alchimie, l'immortalité, les élixirs et les sceaux protecteurs. L'un de ces sceaux, l'esprit jaune bondissant, servait à tenir ours et loup à distance. Selon Jie Hong, il devait être frappé sur le sol à 4 points cardinaux, à une centaine de pas de la maison que l'on voulait protéger. Baguette et bâton magique. L'occultiste du XXe siècle, Franz Bardon, disait que la baguette était « l'aide la plus importante dans un rituel magique ». On en trouve les tout premiers exemples en Égypte, où elles étaient généralement en ivoire, incurvées et gravées de symboles. Vint ensuite le Barsom, un faisceau de branches nouées, utilisé par les maguilles zoroastriens, notamment pour la divination. La première baguette magique de la littérature apparaît dans l'Odyssée d'Homère. La sorcière Circe en emploie une pour transformer en animaux les compagnons d'Ulysse. Plus récemment, des baguettes sont utilisées dans le monde de Narnia, de C.S. Lewis et dans la série Harry Potter de J.K. Rowling. Tout comme la baguette, le bâton magique fait partie de multiples traditions à travers le monde. Dans « La pérégrination vers l'ouest », le singe Sun Wukong en possède une dont il peut modifier la taille. Les grimoires médiévaux mentionnent les deux types d'objets, la verga, baguette, et le baccalus, bâton. Ils fournissent également des détails sur la manière de les fabriquer et de les utiliser. Ainsi, la clé de Salomon donne-t-elle les instructions suivantes. Le bâton doit être en sureau ou en saule, et la baguette en noisetier ou en noyé. Dans tous les cas, le bois doit être vierge, pris sur une pousse de seulement un an. Ils doivent chacun être coupés sur l'arbre en un seul coup, le jour de Mercure, mercredi, au lever du soleil. Les caractères indiqués doivent y être écrits et gravés dans le jour et l'heure de Mercure. Selon le grand grimoire, un bâton doit être fourchu. Il doit par ailleurs être fait de noisetier sauvage qui n'a jamais porté de fruits. Sa longueur doit être de 19 pouces et demi. La magie dans la Grèce et la Rome Antique Lorsqu'on étudie les cultures de la Grèce et de la Rome Antique, il est difficile de déterminer où s'arrêtent la religion et la mythologie, et où commence la magie. Les mythes classiques tendaient à être ouvertement magiques, beaucoup plus que, par exemple, les récits de l'Ancien Testament. Par le jeu des interventions divines, les réalités de ce monde changeaient d'apparence et prenaient une dimension surnaturelle. Dans ces métamorphoses, le poète romain Ovid avait superbement saisi cet univers agité d'un flux constant de magie. La pensée magique grecque s'inspirait largement de celle de l'Égypte, de la Mésopotamie et des civilisations de la Méditerranée orientale. Le terme grec magikos venait de magos, qui désignait un disciple de Zoroastre. Tout comme les Romains après eux, les Grecs prisaient l'exotisme et le prodigieux. Ainsi, Pythagore aurait-il visité les écoles de mystère des Orphiques, des Chaldéens et des Égyptiens, assimilant et synthétisant leurs connaissances occultes. A ses yeux, les nombres étaient fondamentaux dans l'univers et émanaient du divin. Cette approche donna plus tard naissance à la numérologie. La frontière entre magie et religion était floue dans la Grèce antique. Des spécialistes avancent que la magie relevait de la sphère privée et la religion de la sphère publique. Cependant, le fait que la déesse Écate présidait aussi à la magie laissait penser que la religion conservait encore un aspect de cette dernière. La magie ne remplaçait pas les prières aux dieux, mais elle les complétait. Dans La République, Platon rapporte que des prêtres mendiants et des devins vont aux portes des riches et les persuadent qu'ils ont obtenu des dieux le pouvoir de réparer les fautes qu'eux ou leurs ancêtres ont pu commettre par des sacrifices ou des incantations, avec accompagnement de plaisir et de fait. Si l'on veut porter préjudice à un ennemi, pour une faible dépense, on peut nuire au juste comme à l'injuste par leur évocation et formule magique, car ils persuadent les dieux de se mettre à leur service. Ce récit suggère un amalgame entre magie et religion, en même temps qu'un certain charlatanisme. Le texte de Platon indique par ailleurs que la magie faisait partie du quotidien. Les grecs employaient des sorts agogés, des sorts qui font se comporter leurs cibles d'une manière particulière, y compris contre sa volonté. Ils visaient parfois des ennemis, mais pouvaient aussi poursuivre un dessin amoureux. Dans la pièce de Théocrite, « Pharma Kéotriae », les magiciennes, 3e siècle avant Jésus-Christ, Samantha désire réconquérir l'amour d'un athlète. Elle y parvint en utilisant des ingrédients variés, orges, lauriers, cires, lézards, ainsi qu'une roue, une crécelle et un gong magique. Elle adresse ses incantations à Écate. Quand Alexandre le Grand conquit une grande partie du Proche-Orient au 4e siècle avant Jésus-Christ, il mit en œuvre un processus d'hélénisation dont la Pâque ne fut nulle part aussi prenant qu'en Égypte. Le mariage de la philosophie grecque et du mysticisme égyptien engendra des fruits fascinants, notamment la pensée hermétique. Au 3e siècle, le néo-platonitien grec initié par Plotin commença à explorer le concept de théurgie, c'est-à-dire le contrôle des dieux et des esprits par la magie. Les Romains empruntèrent aux Grecs l'essence de leur religion et partageaient avec eux une même attitude envers la magie. Comme eux, ils pratiquaient une basse magie, souvent pour maudire leurs ennemis. Dans la première de ces satires, le poète Horace, 65 à 8 avant Jésus-Christ, racontait des faits plus sinistres. La sorcière Canidie déterre des restes humains pour concocter des potions. Dans Pharsal, un poème épique de Lucain, 39-65, Éristo vit dans des tombes où elle collecte des fragments de corps auxquels elle redonne vie. Même s'ils étaient exagérés, ce furent peut-être les récits de ce genre qui incitèrent l'Empire romain à adopter une position assez fermée envers la magie. Selon l'historien Suétone, l'empereur Auguste ordonna en XIII avant Jésus-Christ que l'on brûle 2000 rouleaux magiques. En XVI, astrologues et magiciens furent bannis de Rome. Sous le règne de Tibère, on exécutera 85 magiciennes et 45 magiciens. Il existait néanmoins une littérature magique plus lumineuse. Écrit au milieu du IIe siècle, Landor d'Apulé offre un bel exemple de conte fantastique. Le héros, Lucius, veut devenir magicien, mais il se transforme accidentellement en âne. Le seul moyen de recouvrer sa forme humaine consiste à manger une rose, une fleur souvent associée à la magie. Vers la fin du IVe siècle, l'Empire romain avait adopté le christianisme et, de ce fait, changea d'attitude envers l'occultisme. En tant que religion monothéiste, le christianisme se sentait moins menacé par la magie puisqu'il refusait simplement qu'elle cohabite avec Dieu. On trouve cependant des histoires de magiciens dans l'Ancien Testament et les apocryphes. Un personnage particulièrement intéressant est Saint Cyprien d'Antioche, un magicien qui commerça avec les démons avant de se convertir au christianisme et d'être en conséquent martyrisé en 304. Son nom devint plus tard célèbre pour Le Grand Livre de Saint Cyprien, un ouvrage de magie noir qui n'a probablement guère à voir avec le saint d'origine. La magie dans la Grèce antique Si la Grèce antique est connue pour avoir été le berceau de la démocratie et des mathématiques, tout n'y était pas entièrement rationnel. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, le commerce de la magie était florissant. Comme Platon l'écrivait dans Eutidem, l'art des enchantements adoucit la fureur des serpents, des araignées, des scorpions et bien d'autres bêtes et celles des maladies. Des pratiques populaires consistaient à graver une malédiction sur une lame de plomb que l'on pliait puis que l'on lacérait avec un clou voire que l'on enterrait parfois avec les morts. Il semble que ces sorts étaient employés contre des commerçants ou des athlètes rivaux ou encore pour gagner des procès. Un curieux ensemble de phrases magiques est aujourd'hui connu sous le nom d'Ephésia Gramata. Ces formules, que même les grecs peinaient à décrypter, étaient inscrites sur des supports variés dont la statue d'Artemis dans son temple d'Ephèse. Elle était chargée de pouvoirs magiques mais à la seule condition de les prononcer parfaitement. Profondément enracinée dans la mythologie, la religion grecque était intrinsèquement magique. Si les dieux jouissaient évidemment de pouvoirs surnaturels, ils étaient environnés d'un immense spectre de créatures hybrides et improbables, de demi-dieux, de nymphes et d'enchanteurs. La magie pouvait opérer indépendamment de la religion et il arrivait que les dieux eux-mêmes en soient victimes. Les oracles jouaient un rôle important puisque l'on pensait qu'ils permettaient de consulter les dieux. Le plus fameux était Pity de Delphes. On disait que son sanctuaire avait été la demeure du dragon Python fils de la terre jusqu'à ce qu'Apollon ne le tue. Considéré comme le centre de la terre, le site était chargé de sens et de magie. Écate Fille de Persès et d'Astériacrite, appelée reine de la nuit par la poétesse classique Sappho, Écate était la principale déesse grecque de la magie mais aussi des carrefours et de la phase noire de la lune. Généralement, les grecs rendaient un culte à Écate en tant que divinité domestique qui éloignait les esprits des morts. Ils installaient près de leur porte d'entrée l'autel qui lui était dédié. Une fois par mois, afin d'apaiser Écate et les esprits tourmentés à sa charge, ils leur consacraient le détenon en déposant un repas à un carrefour lors d'une nuit sans lune. Écate était souvent dépeinte comme une entité avec trois visages regardant dans des directions différentes. Cela était en partie dû au fait que l'on installait ses statues à des carrefours de trois voies. Elle était parfois représentée par un chien, un animal sacrifié régulièrement en son honneur. L'homologue d'Écate dans le panthéon romain était Trivia. Son nom signifie trois voies et les sacrifices en son honneur étaient aussi accomplis à des carrefours. Il est intéressant de noter que, dans l'Andor, Apulé associe Écate à la déesse égyptienne Isis. Plus récemment, Écate est devenue une figure clé du néopaganisme. Le symbole du carrefour continue à être étroitement corrélé à la magie, en particulier dans les pratiques vaudou et brésiliennes. Sorts, incantations et formules magiques. Toute magie repose sur un langage d'une sorte ou d'une autre. Un rituel étant rarement assez puissant pour effectuer un changement, il doit être accompagné d'une incantation ou d'un sort. Dans The Magus, le mage 1801, l'occultiste Francis Barrett expliquait que la vertu des mots humains est si grande que lorsqu'ils sont prononcés avec une constante ferveur d'esprit, ils sont capables de subvertir la nature, de provoquer des séismes, des orages, des tempêtes. Presque tous les charmes sont impuissants sans mots parce que les mots sont la parole de l'orateur et l'image de la chose signifiée ou dite. La formule magique la plus célèbre est bien sûr Abracadabra. D'origine probablement araméenne, elle a été traduite par « J'ai créé comme je parle ». Elle est mentionnée pour la première fois dans un livre du 3e siècle avant Jésus-Christ où elle est préconisée contre la malaria. Dans la culture japonaise, on trouve le concept de kotodama, mot esprit, selon lesquels les mots et les noms recèlent des pouvoirs mystiques. En Occident, un célèbre exemple de mot magique est le carré sator, un carré de lettres formant un palindrome en latin dont on a trouvé la trace la plus ancienne dans les ruines de Pompéi. Au Moyen-Âge, incantations et sorts étaient compilés dans des grimoires. Ces manuels de magie étaient tenus secrets et leurs contenus jalousement gardés. Dans certains cas, ils présentaient un mélange d'hébreux, de latin, de langues vernacurelles et de langues inventées de toutes pièces, comme l'Enoquin, le langage angélique de John D. Souvent, il arrivait aussi que les rédacteurs emploient un code pour substituer, par exemple, l'alphabet Thébin. Circé, déesse grecque de la magie, Circé était quelquefois qualifiée aussi de sorcière. Fille du roi soleil Hélios et, disent certains récits, Décate, c'est la sœur Détès, le détenteur de la toison d'or, et de Paciphaë, la mère du Minotaure. La première référence écrite à Circé apparaît dans l'Odyssée, le poème épique d'Homère, composé, pense-t-on, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Selon la mythologie grecque, Circé vivait sur l'île Idéaéa, dans une maison située dans une clairière, un environnement conforme aux stéréotypes de la sorcière. Quand elle rencontra Ulysse et son équipage, elle tenta de les droguer. Ulysse s'en réchappa grâce à une herbe magique, mais ses hommes furent transformés en animaux par la baguette de Circé. Cette dernière était également capable de dompter les bêtes sauvages grâce à ses enchantements. Circé rendit forme humaine aux hommes d'Ulysse, puis lui indiqua comment descendre aux enfers afin d'y consulter le devin Tiresias. Dans les Métamorphoses, une réécriture des mythes grecques et romains, le poète Ovid narre un épisode des débuts de la vie de Circé. Et conduite par le dieu marin Glaucos, elle utilisa des herbes maléfiques et des sorts décates pour transformer sa rivale Scylla en monstre marin. La nièce de Circé, Médée, était également sorcière. Elle participa à l'épopée des Argonautes en aidant Jason à vaincre le dragon qui gardait la toison d'or. Plus tard, elle tuera ses propres enfants dans un excès de jalousie. La magie dans la Rome antique. Les Romains, comme les Grecs avant eux, avaient coutume de maudire leurs ennemis. Et, comme chez les Grecs, leur malédiction prenait souvent la forme d'inscriptions gravées sur des lames de plomb. Appelées Défictionnes, ces lames demandaient au dieu de soumettre l'adversaire. On a un aperçu de l'usage de ces lames dans les Annales, une histoire de l'Empire romain rédigée par Tacite de 14 à 68 avant Jésus-Christ. Craignant d'avoir été empoisonné, le général Germénicus ordonna à la fouille de son palais. On découvrit, entre autres, des lambeaux de cadavres arrachés au tombeau, des formules d'enchantement et d'imprécation, le nom de Germénicus gravé sur des lames de plomb, des cendres humaines à demi brûlées et trempées dans du sang noir, et d'autres symboles magiques auxquels on attribue la vertu de dévouer les âmes aux divinités infernales. L'attitude romaine envers l'art magica était quelque peu ambiguë, alors que la consultation des hospices, divination dans les entrailles d'animaux sacrifiés, et des augures, divination par le vol d'oiseaux, participaient de bons fonctionnements de l'état. La Lex Cornelia de Sicaris et Beneficis, 82 avant Jésus-Christ, prohibait l'usage de la magie. D'après cette loi, les personnes pratiquant la magie devaient être crucifiées ou jetées en pâture aux bêtes, les magiciens envoyés au bûcher et se priaient avec des livres magiques déportés sur une île. Du IIe siècle avant Jésus-Christ au Ier siècle, diverses lois furent adoptées pour interdire l'astrologie et la divination. En 139 et 33 avant Jésus-Christ, astrologues et magiciens furent officiellement chassés de Rome. Les lois de ce genre se renforcèrent au fil du temps au point que, au IVe siècle, toute forme de magie théorique ou pratique avait été proscrite. Le tour des gobelets On trouve des traces de tours de passe-passe depuis au moins la Rome antique et des spécialistes avancent qu'ils sont originaires de l'Égypte ou de la Chine du IIe millénaire avant Jésus-Christ. Le tour le plus ancien et le plus documenté est celui des gobelets. Le magicien fait apparaître et disparaître des balles dans des gobelets, généralement au nombre de trois, en jouant de dextérité et en manipulant l'attention des spectateurs. Dans la Rome antique, ce tour était connu sous le nom de Assetabula et Kalkouli. Dans ses écrits de la fin de l'Antiquité, le réter grec Alcifron décrivit un tour exécuté avec trois petits plats et quelques petits caouilloux ronds et blancs. Il avouait en être resté presque sans voix. On trouve des tours similaires en Chine, les graines de haricots éternels et en Inde. L'explication de la routine de gobelets fut publiée pour la première fois en 1584 dans Révélation sur la sorcellerie de Reginald Scott. Les papyrus grecs magiques Cet ensemble de papyrus originaires de l'Égypte gréco-romaine constitue l'un des plus anciens recueils connus de sorts, d'incantations et de textes alchimiques. Datant d'entre le IIe siècle avant Jésus-Christ et le Ve siècle, les papyrus sont écrits en démotique, en copte et en grec. Ils présentent des éléments de mythologie et de religion romaine, grecque, judaïque et égyptienne. Plusieurs font allusion à l'écate. Ils ont été compilés au début du XIXe siècle par Jean d'Anastasie, un membre de la cour d'Alexandrie. On n'en sait peu sur le contexte réel de leur découverte, mais ils pourraient provenir du tombeau d'un magicien de Thébès. L'un des textes les plus connus du recueil est la liturgie de Mitra, qui initie au secret de l'immortalité, mais les papyrus comprennent aussi des sorts pour gérer des problèmes triviaux comme les punaises de lit et les trous de mémoire. Un ongore d'invisibilité requiert une bille de fumier façonnée par un scarabée, un œil de chouette et de l'huile de jeune Olivier. On devait s'enduire le corps de cette mixture et prononcer une incantation à Hélios pour la rendre efficace. Amour et magie. Trouver et garder le partenaire amoureux idéal est une préoccupation humaine universelle, surtout quand les sentiments ne sont pas réciproques. Depuis toujours, certains ont pensé que, en cette affaire aussi, il était judicieux de mettre la magie de leur côté. Les sorts d'amour étaient populaires dans la Grèce et la Rome antique. Dans la première, il en existait deux types. L'un pour susciter la passion, Héros, l'autre pour favoriser l'affection et la fidélité, Philia. Il arrivait qu'il soit d'une épouvantable cruauté, comme celui-ci, extrait des papyrus grecs magiques, reste dans son cœur et brûle ses intestins, sa poitrine, son foie, ses poumons, ses os et sa moelle jusqu'à ce qu'elle vienne à moi. La mythologie regorgeait d'infidélité. Selon la légende grecque, Déjanir, l'une des épouses du héros Héraclès, avait appris à concocter un mélange censé lui assurer la fidélité de son mari, mais il contenait en fait un poison qui le tua. Dans la légende de Tristan et Iseult, popularisé au Moyen-Âge, un filtre d'amour pousse le chevalier et la princesse à entretenir une liaison très dangereuse qui, elle aussi, se termine mal. Le zéquerboni, un grimoire du XVIIe siècle, attribué au sataniste Pierre Mora, contient la recette d'un filtre d'amour fait d'ingrédients tels qu'un cœur de pigeon, un utérus d'hirondelle et le propre sang du demandeur, faire boire la potion à l'être chair devait être une autre histoire. La clé de Salomon reproduit un seau destiné à gagner l'amour de la personne désirée afin que soit accomplie la phrase de la Genèse et ils deviendront une seule chair. Hermès Trismégiste Par rapport à la position centrale qu'occupe Hermès Trismégiste dans l'histoire de la magie et de l'alchimie, on en sait très peu sur lui. Ce qui n'est pas étonnant puisqu'il s'agit d'un mythe. On rattache son origine à Thoth, le dieu de la magie et de l'écriture mais aussi des enfers. Quand, sous Alexandre le Grand, les grecs conquirent l'Egypte en 332 avant Jésus-Christ, ils vinrent en Thoth, l'homologue de leur dieu Hermès, lui aussi maître de la magie et de l'écriture. Un nouveau culte naquis. Irradiant depuis Koum, la cité consacrée à Thoth qui dès lors fut renommée Hermopolis Magna. Au fil du temps, la légende d'Hermès Trismégis sent le chic considérablement. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, l'historien juif Artapan, dans son récit de la vie de Moïse, établit un parallèle entre Moïse et Thoth. Quant à l'auteur et homme d'état romain Cicéron, il inventa a posteriori une histoire selon laquelle Hermès tua Argos avec 100 yeux avant de s'enfuir en Égypte, où il apporta l'écriture et la loi et où il fut appelé Thoth. On trouve les premières références concrètes à Hermès Trismégiste dans les papyrus grecques magiques. Dans l'un des textes, il est nommé Hermès l'aîné, maître de tous les magiciens et dans un autre, les trois fois grands. En Ancienne Égypte, on construisait le superlatif en répétant trois fois l'objectif. Une autre mention, cette fois extrait d'un sort, souligne ses pouvoirs exceptionnels. Viens à moi, seigneur Hermès, aux multiples noms, qui connaît les choses cachées sous le ciel et la terre. Les raisons de la renommée d'Hermès Trismégiste sont à chercher dans les Hermética, en particulier dans quelques 17 textes du Corpus Hermeticum. Le premier d'entre eux, Poimondres, décrit les sphères des sept planètes classiques. Chacune correspond à une facette de l'âme humaine. Mercure à l'intelligence, Vénus à l'amour et au désir. En fait, ce concept qui relie microcosme et macrocosme traverse entièrement les Hermética et est particulièrement évident dans la table d'Emeraudes. Mystique, juive et cabale. L'une des plus anciennes formes de mystique juive, pratiquée de 100 à 1000, était la Merkaba. En essayant d'atteindre à la vision du trône céleste à l'instar d'Ézéchiel, ou à celle de la grandeur de Dieu comme Issaï, les adeptes vivaient une ascension mystique vers le royaume des anges. Ils devaient connaître les noms de ces derniers pour franchir des portes successives. Des anges présidaient aussi à la mystique, dite des Ekalot. On les convoquait pour qu'ils aident les êtres humains à mieux appréhender la nature divine. Un ouvrage clé de la mystique juive est le Sefer Yeshira, livre de la création. Ce texte explique que Dieu créa l'univers en combinant les 22 lettres de l'alphabet hébreu et les 10 chiffres représentant les séphirotes, émination divine, conférant ainsi au mot un pouvoir quasiment magique. Les lettres sont classées en deux groupes. Les 7 lettres doubles correspondent aux 7 planètes, classiques, et aux 7 jours de la semaine, les 12 lettres simples aux 12 signes du Zodiac. Le système le plus connu de la pensée ésotérique juive est la Kabbal, qui tente d'expliquer la relation entre l'infini et le divin d'une part et entre le temporel et le fini d'une autre part. Transmise oralement à l'origine, elle fut par la suite communiquée en langage codé, ce qui en fit un savoir occulte. Comme de nombreuses traditions magiques et mystiques, la Kabbal naquit de la découverte d'un livre, en l'occurrence, le Zohar, qui signifie splendeur ou éclat, sa véritable paternité reste sujette à débat. A-t-il été écrit au 2ème siècle par Chimon Bar Yoaï, comme l'affirmerait au 13ème siècle son découvreur, le rabbin espagnol Moïse de Léon, ou par Moïse de Léon lui-même ? Certaines personnes considèrent ce texte comme une Torah orale, un équivalent des 5 premiers livres de la Bible supposément écrits par Moïse, un savoir occulte transmis à Moïse en même temps que les 10 commandements. Alors que la cabale traditionnelle s'attachait à pénétrer le sens fondamental de la Bible hébraïque, sa branche pratique s'occupait de magie, en cherchant notamment à modifier la réalité par l'interaction divine. La nécronancie restait toutefois une pratique marginale parce que largement interdite par la Torah. Le Talmud, source originelle de la loi et de l'histoire juive, indique clairement que les juifs pratiquaient la magie dans l'antiquité tardive, en particulier contre les démons. Parmi les vestiges qui l'attestent, on a trouvé en Mésopotamie des coupes d'incantation datant du 4ème au 6ème siècle gravées en araméen et en syriac production chrétienne. La plupart des inscriptions invoquent des anges spécifiques. Il est impossible de parler de magie juive sans évoquer les golems, des modelages à figure humaine auxquels des formes divines donnent vie. La première inscription d'un golem apparaît au 10ème siècle même si l'exemple le plus fameux, le golem de Prague datant du 16ème siècle. La magie au début du christianisme. Le Nouveau Testament donne quelques exemples de magiciens convertis au christianisme. Le plus connu étant Simon le Sage qui émerveillait le peuple de la Samarie. Dans son Épitre aux Galates, Paul condamnait la magie comme œuvre de la chair. De même, Didace, un traité d'instruction chrétienne au milieu du 1er siècle, ordonnait « Tu ne t'occuperas pas de magie, tu ne feras pas de sorcellerie ». Pourtant, les récits apocryphes qui suivirent, y compris les vies des saints racontées au Moyen-Âge par Jacques de Voragine dans La Légende Dorée restèrent emplis d'épisodes prodigieux. Les premiers chrétiens accusaient souvent les autres religions de magie. Une accusation qui avait été portée contre Jésus et ses disciples par leurs contemporains. Néanmoins, des textes coptes du 2e siècle montrent que le christianisme naissant était encore forcément connoté de magie. Par exemple, on invoquait la Sainte Trinité dans des sorts. A l'évidence, il y eut une époque de cohabitation assumée entre les pratiques populaires autochtones et la nouvelle religion. La magie nordique. Pendant que les sciences occultes fleurissaient sous le climat chou de la Méditerranée et du Proche-Orient, un autre contexte présidait dans les lointains nord de l'Europe. Là, les Celtes, puis plus tard les Germains de Scandinavie, développèrent une pensée et des rites magiques particuliers inspirés par une nature âpre et des paysages souvent inhospitaliers. L'un des plus anciens édifices attestant cette forme de pensée magique est Stonehenge dans le sud-est de l'Angleterre. Construit entre le 3ème et le 1er millénaire avant JC, il était consacré au culte du soleil, aux guérisons et aux rites druidiques. Mais qui étaient les druides ? Acteurs essentiels de la spiritualité à l'âge de fer en France et en Grande-Bretagne, ils sont particulièrement connus à travers des questions que romains et grecs se posèrent à leur sujet. La plus ancienne description d'un druide se trouve sous la plume de Jules César dans son écrit de la conquête des îles britanniques. Cependant, les romains s'employèrent ensuite à occulter le druidisme. L'empereur Tibère règne 14 à 37 après Jésus-Christ, mis hors la loi, druide devint et guérisseur. Après le 2ème siècle, les druides disparurent complètement des récits de l'Empire romain. Il n'existe aucune représentation de druides, l'imagerie qui nous est familière résultant d'une reconstitution historique. même leur utilisation du gui n'est basée que sur un unique passage dans Pline l'Ancien. Aux yeux des druides, c'est ainsi qu'ils appellent leur magie, rien de plus sacré que le gui et l'arbre qui le porte. Pline nous précise que le gui était coupé le 6ème jour de la lune avec une fossile en or. Bien que ce récit soit d'une seconde main, il semble certain que la magie druidite s'enracinait dans la nature. Les légendes des peuples celtes de Gaule et des îles britanniques foisonnent d'animaux fantastiques, de sorciers et sorcières, de malédictions et de charmes. Au fil du temps, le christianisme commença bien sûr à exercer son influence. Les premiers récits de la christianisation de ces contrées rapportaient que les druides y résistaient en usant de leurs pouvoirs magiques. Dans sa vie de saint Colombat qui évangélisa l'Écosse au 6ème siècle, saint Adam Nant décrivit l'effondrement du druidisme. Il est intéressant de noter qu'ils appelaient les druides de Pictes « Magi ». De même, les traductions irlandaises de la Bible parlaient de Simon le Mage comme de Simon Druid, établissant ainsi une analogie entre druides et magiciens. Dans les épopées galloises plus tardives comme le livre de Telyessa, les druides étaient des devins et des prophètes capables de voir le futur. Les traditions celtes d'Irlande et du pays de Galles étaient particulièrement riches en magie. Les légendes galloises ont donné naissance à celle du roi. À tout ! C'est sur l'ancienne culture irlandaise que nous en savons le plus grâce à la littérature qui est parvenue jusqu'à nous dont trois importants cycles d'histoire. Concernant la mythologie britonique qui a trait à la Bretagne, au pays de Galles et à la Cornwall, les textes clés sont les Mabinojion, des contes en prose fourmillant de prodiges écrits entre le XIe et XIIIe siècle. Un important mythe irlandais était celui des quatre trésors magiques de Thuata des Danans, une ancienne race de dieux. Une lance qui ne manque jamais sa cible, une épée qui tue à chaque coup, un chaudron qui ne désemplit pas et une pierre qui rugit quand le roi légitime y pose les pieds. Parallèlement, un mythe gallois décrivait les treize trésors de l'île de Bretagne, dont un char qui transporte son conducteur où il le souhaite, un panier qui se remplit de lui-même et le manteau d'invisibilité d'Arthur. A l'est et au nord des îles britanniques, les peuples germains souscrivaient à d'autres croyances, à une autre perception du monde. Le paganisme germano-scandinave était la religion de Thor et d'Odin, de Loki et de Freya. Étroitement imbriquées, les mythologies scandinaves, germaniques et anglo-saxonnes étaient toutes fondamentalement magiques, jetant des ponts entre les royaumes des dieux et celui des humains. Les peuples vivant en Germanie et en Scandinavie n'ayant pas laissé de témoignages écrits, nous devons, pour les connaître, nous en remettre aux récits d'autres provenances et aux vestiges archéologiques. Les premières références à la magie dans ces civilisations viennent une fois encore des Romains, en particulier de Tacite. Cet historien du 1er siècle a décrit le recours à la divination et aux augures par le peuple du Nord, notant qu'il interprétait aussi le hennissement des chevaux blancs. Aux yeux des Romains, Mercure était le dieu principal des tribus de Germanie et de Scandinavie. Ces tribus l'appelaient, quant à elles, Odin ou Wotan. Comme Mercure et Hermès chez les grecs, Odin est les dieux de la magie, capables de métamorphose et de communication avec les morts. D'après un recueil de contes et un recueil de poèmes écrits en Islande au XIIIe siècle, aujourd'hui intitulés respectivement Éda de Snorri et Éda Poétique, Odin s'était sacrifié de son propre chef pour procurer les runes à l'humanité. Les deux formules magiques de Merseburg, rédigées au IXe siècle en vieux haut allemand, en appelaient au pouvoir de guérison d'Odin. Dans le Lie de Lodfafnir de l'Éda Poétique, le dieu affirme « Si je vois un cadavre pendu à un arbre, les puissantes runes que j'écris et colores font que l'homme descend parler avec moi. » En ces temps et chez ces peuples, on pensait en effet que les runes pouvaient ramener un humain à la vie. La magie celte. Les celtes sont l'un des peuples les plus mystérieux de l'histoire parce que nous ne disposons sur eux que des récits de seconde main. Alors qu'ils occupaient la majeure partie de l'Europe occidentale avant la conquête de l'Empire romain, leurs langues n'ont survécu qu'en Bretagne, au Pays de Galles et en Irlande. Animistes, les celtes croyaient que la nature était emplie d'esprit, que chaque chose vivante possédait un esprit. Les druides constituaient le pilier de la société, mais d'autres personnes s'occupaient également de la magie. Les bardes, en particulier, étaient tenus en haute estime. Ils naraient des histoires prodigieuses de dieux et de créatures fantastiques. Un barde fameux du VIe siècle, Thalyssen, prédisait l'avenir. Vers la même époque, il y avait en Irlande des fils, des sortes de voyants prophètes qui prétendaient eux aussi voir dans le futur. Il arrivait que les bardes soient au cœur des récits. Selon la légende, le plus grand barde d'Irlande était Wazin, dont la mère avait été transformée en serre par un druide. Wazin reçut un jour la visite de la fée Niam, qui l'emmena au Tir Nanog, le pays de la jeunesse éternelle. Au bout de trois ans, Wazin décida de retourner en Irlande, ce qu'il fit sur le dos d'un cheval magique nommé Embar. Arrivé chez lui, il comprit qu'il était en fait parti 300 ans ? La magie irriguait toute la mythologie celte. Par exemple, l'un des recueils de légendes parmi les plus connues, le Mabinojion, racontait comment la magicienne Ceridwyn, fit bouillir durant un an et un jour une potion censée donner la sagesse à son fils affligé d'une épouvante laideur. Les pratiques magiques les plus anciennes et les plus répandues consistent à voir dans le futur par des moyens surnaturels. Le terme divination signifiait à l'origine divinement inspirée. La parole d'un dieu ou d'un démon s'exprimait au travers d'un support trivial. Les méthodes multiples et variées mises en œuvre pour être classées en deux catégories la cléromancie tirage au sort et l'interprétation de présages. La divination recourt en effet à un étonnant éventail de supports. Ainsi, le Rhabdomancy emploie une baguette par exemple pour déceler des sources tandis que la bibliomancie feuillite un livre et ça s'arrête sur un passage au hasard. Pour la Géromancie une personne placée au centre d'un cercle de lettres tourne sur elle-même jusqu'à ce que prise de vertige elle s'effrondre. Un message est alors assemblé avec les lettres sur lesquelles il est tombé. La divination apparaît dans des contextes inattendus. Ainsi, dans les actes des apôtres on s'en remet au sort pour choisir entre deux hommes celui qui remplacera Judas Iscario comme disciple. On les tira au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut dès lors adjoint aux onze apôtres. La Bible comporte également une allusion à la Bellomancie divination par des flèches que l'on brûle et que l'on extrait d'un carquois. C'est que le roi de Babylone se tient à l'embranchement à l'entrée de deux chemins pour chercher le présage. Il secoue des flèches consulte les idones examine le foie. La litomancie consiste à interpréter les motifs de pierres ordinaires ou précieuses alors que la néphomancie lit dans les nuages. La méthode sans conteste la plus macadre est la nécromancie c'est à dire la communication avec les morts dans le but de prédire le futur. Les druides. Chez les peuples celtes de Gaule des îles britanniques et d'Irlande et peut-être partout ailleurs en Europe à l'âge de fer les druides formaient une classe spécialisée et éduquée. On considère souvent qu'ils jouaient exclusivement le rôle de chef religieux mais nombre d'entre eux étaient aussi poètes et médecins. On sait très peu sur les druides. Ils n'ont pas laissé d'écrit les concernant. Les sales témoignages de leur existence nous sont parvenus de quelques descriptions d'auteurs de l'antiquité notamment de grecs et de romains ainsi que par les récits les plus ou moins imaginaires écrits bien plus tard par les écrivains médiévaux. Alors que l'archéologie a mis à jour des vestiges attestant de pratiques religieuses à l'âge de fer aucun artefact ne peut être avec certitude attribué au druidisme. On trouve néanmoins des informations diverses sur les druides chez les auteurs grecs et romains qui s'interrogèrent beaucoup à leur sujet. Il est par exemple rapporté qu'ils accomplissaient des sacrifices d'animaux et même humains qu'ils croyaient en une sorte de réincarnation et qu'ils jouissaient d'un statut élevé dans la société gauloise. On ne sait à peu près rien de leur pratique culturelle à l'exception du rite du gui décrit par Pline l'Ancien. Selon lui après avoir cueilli du gui dans un chêne les druides sacrifiaient deux taureaux blancs. Ils élaboraient ensuite avec le gui une potion censée être un antidote à tous les poisons. Les lieux magiques La pensée magique privilégie souvent les lieux qui symbolisent le commencement par exemple les carrefours comme dans le culte des quatre. Elle s'épanouit aussi dans les endroits sombres et impénétrables et la forêt enchantée est depuis longtemps devenue un archétype dans les contes populaires du monde entier. Jules César affirmait que la forêt hercinienne une forêt primaire dense qui couvrait presque tout le sud de la Germanie était peuplée d'holicorne. Selon la mythologie scandinave les monstres naissaient dans les forêts de Jarnvidre. La magie s'intéresse également au centre du monde. Les grecs de l'antiquité pensaient qu'ils se trouvaient à Delphes là où avait été tué le monstrueux Python. L'endroit était marqué par un nomphalos une pierre conique figurant le nombril de la terre et donna naissance à la tradition de l'oracle de Delphes. Il semble que Stone Age ait déjà été un site sacré avant l'édification du monument. Il demeure aujourd'hui un lieu chargé de magie particulièrement fréquenté au solstice. Dans la plupart des cultures on pense que certains lieux sont plus appropriés que d'autres aux pratiques magiques. Alistair Crowley avait acheté une maison orientée de telle façon qu'il était assuré d'accomplir avec succès le rite d'Abrahamelin. La mystérieuse architecture des pyramides d'Egypte a incité beaucoup de gens à penser qu'elle possédait des propriétés magiques en relation avec les astres. Les grandes pyramides de J.Z par exemple sont effectivement alignées sur la constellation d'Orion. La magie noire a également ses lieux de prédilection. C'est au plus profond des Alpes de Transylvanie dans l'actuelle Roumanie que serait cachée Scolomance l'école du diable en personne. La légende raconte qu'il prélève en paiement l'âme d'un élève sur dix. La magie scandinave est Jalamanek. Dans la culture scandinave la magie s'attachait principalement à comprendre et à modifier le destin. Des figures particulièrement importantes à cet égard étaient les Volvas qui signifient porteuses d'un bâton magique. Ces prophétesses se considéraient comme des servantes de la déesse Freya. Il existait autrefois trois types de pratiques magiques. Le Seyor était voué au dieu Oda et majoritairement pratiqué par des femmes. Certains spécialistes avancent qu'il était de nature chamanique. Le Galdre mettait en oeuvre des runes et des incantations capables selon la légende de faire couler les bateaux et de déclencher des tempêtes. Quant au Troll d'Ombr il s'apparentait à de la sorcellerie. Dans la saga de Gettir la mère des héros le met en garde. Méfie-toi de la sorcellerie il n'y a guère de choses plus puissantes que la magie noire. Au fil de la christianisation des contrées scandinaves du 8ème au 12ème siècle ces traditions magiques finirent par disparaître. La magie était une composante essentielle de la mythologie scandinave. Nains, dragons anciens trésors maudits et armes prodigieuses se combinaient pour créer un univers où rien ne correspondait jamais aux apparences. Dirigés par le grand magicien Redmar les nains excellaient dans la fabrication d'objets magiques. Le marteau de Thor la lance d'Odin Dropnir l'anneau qui se multipliait le plus convoité était un anneau maléfique appelé Odvaranoth. L'anneau maléfique est capable de produire de l'or il était gardé par le nain Fafnir qui, pour mieux remplir cet office s'était transformé en DRAGON Fafnir fut néanmoins tué par Sigurd qui, après avoir bu son sang devint capable de comprendre le langage des oiseaux. Les objets magiques les plus courants est probablement l'anneau. Selon la mythologie grecque le roi de Lydie Jigès en possédait un qui le rendait invisible. On en trouve des semblables dans le Mabinogion ainsi que dans le Seigneur des Anneaux. on racontait que le roi Salomon détenait un anneau qui lui donnait le pouvoir sur le climat et les animaux. Aladdin utilisait son anneau magique pour convoquer un djinn. Dans la Bretagne anglo-saxonne les gens portaient des anneaux gravés de runes magiques. Il existe aussi de nombreuses histoires de vêtements magiques. La déesse grecque Athéna se rendait invisible grâce à un casque. La mythologie regorge d'armes magiques qui jouent des rôles essentiels. Au Japon le trétenteur de l'épée Kusanagi-no-tsuragi qui contrôle le vent Mjolnir, le marteau de Thor remenait toujours vers le dieu quand il le lançait. Selon les mythes galois l'épée d'Irnuin l'un des treize trésors de l'île britannique brûlait les mains de l'homme qui essayait de s'en emparer alors qu'il n'en était pas digne. Dans la mythologie perse une épée appelée Shamshireh Zomorofefngar avait appartenu au roi Salomon et protégé contre la magie. Rune, Sigil et Charme On a toujours attribué un caractère magique aux mystérieuses runes de Scandinavie. Les inscriptions runiques gravées sur des pierres entre le IVe et le XIIe siècle étaient souvent des formules magiques. Selon la mythologie scandinave les runes furent révélées à Odin quand il se sacrifia dans l'arbre Yggdrasil. Dans l'Eda poétique la valkyrie Sigdrifa parfois confondue avec Brunehilde place des runes de joie dans la corne à boire de Sigurth afin d'amplifier sa mémoire. Elle lui révèle que le propriété magique des runes lui indiquant par exemple les runes de victoire aggravées sur la garde la poignée et les incrustations de son épée. Peut-être les runes servaient-elles aussi à la divination. L'historien romain Tacite décrivit un rituel utilisant des pièces de bois gravées de symboles mais on ne peut rien en conclure. En Islande où les croyances magiques perdurèrent plus longtemps qu'ailleurs en Scandinavie on trouve trace d'un large éventail de sigils. Ces symboles étaient censés favoriser la réalisation de souhaits très variés soigner une maladie gagner un procès repousser un ennemi un lugubre exemple de sorcellerie islandaise est un pantalon en peau de cadavre estampé de sigils destiné à assurer la richesse à son porteur. Cette pratique macabre ne date pas plus loin du XVIIe siècle. Dans la Bretagne anglo-saxonne on utilisait des charmes en verre pour essayer d'influencer le cours des événements. Il nous en reste des exemples bien connus dont le charme des neuf herbes sacrées et pour un essaim d'abeilles. Le premier est un antidote contre les poisons le chiffre neuf possédant en magie des vertus spéciales. Le laknunga un recueil anglo-saxon de textes médicaux et de prières du Moyen-Âge comporte des charmes en verre pour se protéger contre les nains. Merlin L'enchanteur Merlin est une figure centrale de la légende arthurienne. Son origine remonte au prophète Myrdine de la mythologie galloise dont les prophéties furent popularisées vers 1130 par les prophétias Merlini de Geoffroy de Mounmout. Plus tard dans son Historia Regium Britanniae le même auteur mit en scène Merlin devenu un puissant magicien à la cour du roi Arthur. Geoffroy de Mounmout ajouta à la légende des éléments importants dont l'attribution à l'enchanteur de l'édification de Stonehenge. Son troisième livre sur Merlin Vita Merlini introduisit le personnage de la fée Morgane une enchanteresse rivale. Des récits plus tardifs sans joli verre de détails plus truculents. Ainsi Merlin aurait-il été le fils d'un incube dont il aurait hérité ses pouvoirs surnaturales. On disait aussi qu'il avait la capacité de se métamorphoser en animal et en n'importe quel autre humain. Dans les histoires du poète médiéval Robert de Bourron c'est Merlin qui conçut et créa la célèbre table ronde. Légende arthurienne Merlin avait prédit nombre des conflits qui devaient émailler la quête du Graal. Sa fin survint quand il succuba à son tour un sortilège de la Dame du Lac. Une fois qu'il lui eut appris toute sa magie elle le figea dans un arbre. Les légendes arthuriennes L'histoire du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde est devenue l'une des épopées les plus célèbres du monde. Selon la légende Arthur régnait au 5ème ou 6ème siècle sur l'île britannique qu'il défendit contre les invasions saxonnes. Il apparaît pour la première fois dans des récits gallois où il est confronté à toutes sortes d'ennemis surnaturels tels que géants sorciers dragons et des chats monstrueux. Il fallut cependant attendre les années 1130 et l'Historia Regium Britanniae rédigée par Geoffroy de Monmouth pour que les histoires d'Arthur et de sa cour ne deviennent populaires. Ce livre détaillait des éléments magiques devenus ensuite indissociables de la légende. L'épée Excalibur la conception d'Arthur à Tintagel son père Uther Pendragon usa de la magie de Merlin pour suborner l'épouse d'un ennemi et le dernier repos du roi dans la magie cavallant. Les légendes arthuriennes s'enrichirent vite d'éléments magiques supplémentaires. Le personnage de Lancelot et les récits de la quête du Graal censés donner la vie éternelle furent ajoutés au 12ème siècle par le poète chrétien de Troyes. Au 13ème siècle on imagina qu'Excalibur avait été planté dans un rocher par Merlin afin que seul le roi légitime à savoir Arthur ne parvienne à l'en retirer. D'autres épisodes magiques comme la romance de Tristan et Iseult vinrent encore étoffer le cœur d'une épopée qui trouva sa forme définitive au 15ème siècle dans La Morte d'Arthur de Thomas Mallory. La fée Morgane Le mot fée vient du latin fatum qui signifie destin. Dans les tout premiers récits où elle apparaît Morgane était une guérisseuse habitant l'île enchantée d'Avalon. Peut-être en était-elle elle-même la souveraine. Morgane fut l'élève de Merlin. Selon les légendes arthuriennes elle devint la suivante de Guenièvre. Mais chassée de Camelot elle résolut de se venger. Toutes ses tentatives pour tuer par la magie Arthur et sa femme échouèrent. Les origines familiales de Morgane variaient d'une version à l'autre. Dans certaines elle avait 8 sœurs toutes magiciennes métamorphes. Dans l'autre il s'agissait en fait de la sœur d'Arthur et dans d'autres encore c'était la sœur de la Dame du Lac. On racontait aussi qu'elle serait la mère d'Oberon le roi des elfes le père supposé étant Jules César. Au fil du temps le portrait de Morgane prit des couleurs plus sombres. On la découvrit comme vivant dans la défiance de Dieu et commerçant avec des dragons. On disait qu'elle habitait au Val Sans Retour un site enchanté où elle retenait ses amants prisonniers. Elle aurait possédé un livre de prophétie fatal à quiconque en lisait certains passages. A une époque plus récente Morgane est devenue l'archétype de la magie au féminin ainsi qu'une figure populaire de fiction. C'est cette constante capacité à se réinventer qui la rend probablement si fascinante. La magie au Moyen-Âge En matière de magie le Moyen-Âge fut marqué en Europe par une approche plus sophistiquée. Cette inflexion était due d'une part à l'inexorable et rapide christianisation des traditions occultes mais surtout à la diffusion croissante des anciens textes hermétiques cabalistiques et alchimistes apparemment difficiles d'accès. Ainsi que des écrits de philosophes grecs qui avaient été en grande partie ignorés durant les siècles précédents. Comment ces philosophies oubliées émergèrent-elles de nouveau ? Les alchimistes notamment s'appuyaient jusque-là en grande partie sur des ouvrages arabes compilant des textes originaux du Moyen-Orient et des traductions en grec. Or ce n'est qu'au XIIe siècle que furent traduits en latin les traités d'alchimie et de médecine de l'érudit persan Razèze et des ouvrages tels que le Kitab al-Khimia livre de la composition de l'alchimie du chimiste arabe Djeber. Ces travaux imminents devinrent les fondements de la pensée alchimique au Moyen-Âge et jusqu'au début de la Renaissance. De même c'est au XIIe siècle que la table d'Emeraude attribuée à Hermès Trismegiste fut pour la première fois traduite de l'arabe au latin. Un autre écrit du premier plan qui enrichit la pensée magique à l'époque médiévale fut le Secretum Secreterum secret des secrets. Sa première traduction en latin commandée par la reine du Portugal fut publiée en 1120. Il traitait d'astrologie d'alchimie de magie de minéraux de nombre et de la science. Dans une édition au XIIIe siècle la majorité des textes prenaient la forme d'une correspondance soi-disant échangée entre Aristote et Alexandre le Grand et une nouvelle version de la table d'Emeraude était présentée comme traduite directement du grec. A ce jour on n'a cependant jamais retrouvé les originaux en grec. Le Secretum Secreterum exerça une immense influence sur la pensée médiévale et certains spécialistes pensent qu'il s'agissait à l'époque de l'un des livres les plus lus au monde. Entre autres il inspira profondément Roger Bacon un moine franciscain et philosophe anglais considéré comme l'un des pionniers niés de la méthode scientifique mais aussi accompagné d'une réputation de jeteur de sort. Bacon aurait fabriqué une tête de cuivre capable de prédire l'avenir. Le dominicain allemand Albert Le Grand vers 1200 à 1204 s'intéressa particulièrement à l'astrologie ce qui lui valut des conflits avec les autorités ecclésiastiques notamment à l'université de Paris. Le zèle évêque de Paris Etienne Tempier promulga un décret condamnant à 219 articles les doctrines astrologie sorcellerie nécromantie géomancie qui jugeaient incompatibles avec le christianisme. L'un des arguments cruciaux de ce que l'on appelle la condamnation parisienne de 1272 était que le recours à des forces magiques dépossédait l'être humain de son libre arbitre. Les débats soulignèrent néanmoins des contradictions majeures. D'une part les biographies des saints regorgeaient de magie. Le culte de reliques censé posséder une vertu miraculeuse devenait extrêmement populaire stimulé par des livres comme la légende dorée. Les reliques étaient transformées en amulettes une dérivée qui, deux siècles plus tard engendra la réforme. D'autre part que devait être l'attitude officielle du christianisme face à la diffusion croissante de la pensée hermétique ? En guise de solution l'église se résolut à tolérer l'astrologie tout en durcissant sa condamnation des pratiques telles que la nécromancie. Au début du XIIIe siècle William d'Auvergne tenta de distinguer la magie naturelle de la magie diabolique. Pour lui la première opérait grâce aux vertus intrinsèques des végétaux des minéraux et des planètes. En revanche il condamnait sans appel la divination par le biais des interventions démoniaques ainsi que les rituels employant des images ou des symboles. En outre il condamnait explicitement les ouvrages d'Hermès Trismégiste. Toutefois les tentatives de ce genre pour tracer une frontière entre la bonne de la mauvaise magie n'en diguèrent pas entièrement l'afflux d'ouvrages basés sur des anciens savoirs occultes. Les auteurs médiévaux compilaient sorts et rituels dans ce que nous nommons aujourd'hui du dégrimoire. Par une ironie du sort cet intérêt fut attisé par les croisades en particulier par la quatrième 1202-1204 qui se conclut par le sac de Constantinop et le retour en Europe occidentale de nombreux manuscrits classiques. Les personnes qui avaient voyagé au Moyen-Orient lors des croisades devenaient suspectes. Ce fut par exemple le cas des fameux chevaliers de l'ordre du temple persécutés pour leur hérésie présumée. Il est pertinent de noter que au début du Moyen-Âge les accusations de sorcellerie se portaient davantage sur des hommes que sur des femmes. Le début du XIIIe siècle vit naître la Kabbal telle que nous la connaissons aujourd'hui. Elle se fonda sur le Zohar un texte découvert par le rabbin espagnol Moïse de Léon. A cette époque l'Espagne était partiellement régie par la loi islamique et comptait une importante communauté juive dont de nombreux membres parlaient l'arabe. Rapidement diffusée au travers de l'Europe le Zohar exerça plus tard une influence considérable sur la pensée magique et occulte. Microcosme et macrocosme Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas est le principe fondamental de l'hermétisme. C'est aussi la base rationnelle de la plupart des pensées magiques qui cherchent à influer sur la réalité par le truchement d'une dimension supérieure. L'idée du microcosme l'humain et du macrocosme l'univers étroitement relié remonte au concept des grandes chaînes de la vie exposée par Platon et pleinement développée par les néo-platoniciens du 3ème au 6ème siècle après Jésus-Christ. En résumé toutes les choses sont interconnectées avec Dieu en haut les objets inanimés en bas et les êtres humains quelque part au centre. Cette interconnection sous-tend la majorité des pensées magiques puisque l'être humain est une relique à taille réduite de l'univers ou d'une entité qui lui est reliée. Il doit exister entre les deux une répétition naturelle de schémas et d'occurrences solidement établie au cours du 13ème siècle et évidemment renforcée par la hiérarchie sociale de l'époque l'idée d'une humanité ayant une place fixe dans l'univers fut battue en brèche à la renaissance par des figures comme Jean-Pic de la Mirandole un philosophe italien issu d'une famille noble qui suggérait que les humains devaient s'élever au-dessus des anges. Cette idée d'un humain connecté au divin perdura néanmoins à la renaissance comme en atteste l'image de l'homme de Vitruve. Au 16ème siècle Walter Rehling alla encore plus loin en assimilant la chevelure à de l'herbe et les veines à des rivières. Les astrologues de ce temps pensaient que les différentes parties du corps correspondaient aux signes du Zodiac et les quatre humeurs aux quatre éléments. Figures et symboles magiques Si les figures et les symboles occupent une place prépondérante dans la pratique de la magie leurs significations proviennent souvent de la philosophie grecque même si c'est par le biais des herméticas. Ainsi les carrés peuvent correspondre aux quatre points cardinaux et aux quatre humeurs et plus généralement la géométrie permet de relier le microcosme et le macrocosme. Le pentagramme nous est familier en tant que symbole ésotérique souvent associé à Satan. Le fait qu'il est bénéfique quand il pointe vers le haut et maléfique quand il pointe vers le bas est une invention du 19ème siècle attribuée à Eliphas Levi. On fait souvent remonter l'usage du pentagramme au roi Salomon. En Allemagne sous le nom du Drudenfus il est paré de vertu apotropaïque. Le cercle est récurrent à la fois en alchimie et dans les pratiques magiques. Habituellement il renferme des lettres et des symboles particuliers. En alchimie l'ouroboros symbolise l'éternité. Dans les rituels magiques avant d'invoquer des démons ou des défunts le praticien trace autour de lui un cercle censé le protéger du diable. L'imagerie traditionnelle représente souvent les sorcières assemblées en cercle. Les adeptes actuels de la wicca adoptent régulièrement cette disposition au sein de cercles ils construisent un cône de pouvoir grâce à des incantations et des danses. Les magiciens se plaisaient aussi à utiliser des symboles délibérément obscures. Certains étaient inspirés de notations alchimiques ou astrologiques d'autres étaient pure invention souvent créés par des processus d'écriture et des gestuels automatiques. Parmi les symboles magiques auxquels on conférait du pouvoir au moment de leur conception on trouve les remarquables sigils islandais le plus connu est le home de crainte qui assurait la protection de la personne qui le portait. D'autres sigils servaient à favoriser les récoltes à rapporter des succès ou à vaincre la maladie. Comme pour le symbole VV du vaudou le pouvoir des sigils réside dans la force déployée lors de sa création. Albert le Grand Né en Bavière vers 1200 Albert le Grand devint un évêque catholique éminent et enseigna à l'université de Paris. Tenu pour le plus grand théologien et philosophe de son époque il exerça une immense influence sur l'étude d'Eistot en particulier auprès de son élève Thomas d'Aquin. Albert s'intéressait notamment à l'astrologie qui le jugeait compatible avec la vision chrétienne du monde puisque à ses yeux le microcosme l'humain était étroitement lié au macrocosme. Son Speculum Astronomia et Miroir de l'astronomie écrit vers 1270 tentait d'inscrire l'astrologie dans le contexte chrétien. Il y discute la magie astrologique et condamne l'usage salomonique déjà répandu de sauts de talismans et d'invocations. Albert acquiert une réputation posthume d'alchimiste et de magicien parce qu'on lui attribua à tort certains textes. L'un d'eux était le Secreta Albertis le secret d'Albert qui rapportait des expériences et délivrait des informations sur le pouvoir des binéraux et des végétaux. Bien qu'il n'ait pas été écrit par Albert il exprimait le même intérêt pour les théories des correspondances et défendait lui aussi la magie en se référençant à Aristote. La science de la magie n'est pas mauvaise parce que grâce à ses connaissances de mauvaises choses peuvent être évitées et de bonnes choses accomplies. La légende veut que ayant perfectionné la fabrication de la pierre philosophale Albert en ait transmis le secret à Thomas d'Aquin. La démonologie Les démons occupent une étrange place entre religion et magie leur existence étant tour à tour réfutée ou invoquée pour expliquer les malheurs des mondes. Ils jouent un rôle extrêmement important dans la plupart des magies occultes en tant que créateurs intermédiaires aptes à agir sur le surnaturel. De nombreux magiciens ont donc cherché à les contacter et à les contrôler. La légende des démons était en particulier liée au roi Salomon puisqu'on disait qu'il leur avait fait bâtir son temple. Il les asservissait en les frappant de son seau. Cela explique l'omniprésence des seaux de Salomon dans les livres occultes. Ce symbole, pensait-il, rendait les magiciens capables de maîtriser les forces surnaturelles. Au Moyen-Âge, l'ouvrage de référence sur le sujet était le Déopérationné Daemonium écrit au XIe siècle par les philosophes et hommes politiques byzantins Michel Psellos. C'est en se basant sur ces thèses que l'orthodoxie chrétienne tenait pour sûr que les démons existaient mais qu'il s'agissait d'anges déchus avec lesquels il ne fallait pas commercer. Tout comme les anges, les démons étaient organisés sur une hiérarchie au sommet avec laquelle Lucifer tronnait. Les tâches étaient réparties selon la spécialité de chacun. Si ces détails pouvaient intéresser quelques dévots chrétiens, ils étaient beaucoup plus importants aux yeux des magiciens. A partir du Moyen-Âge, une grande part de la magie se focalisa sur la manière d'invoquer par leur nom des démons spécifiques afin de leur faire accomplir des tâches données. Au XVIe siècle, le pseudo-monarchia démonium donnait les noms de 66 démons et indiquait la façon de les convoquer. L'Argo Etia, le premier volume du grimoire du XVIIe siècle de la petite clé de Salomon, listait 72 démons et les sceaux correspondants. Ces deux ouvrages s'inspiraient du Liber Officium Spiritum, le livre de service des esprits. La prohibition de la magie. On trouve l'une des toutes premières lois anti-magie dans le code de Amourabi, rédigée à Babylone au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Elle ordonnait que toutes les personnes prises à lancer un sort s'immergent dans le fleuve sacré pour prouver son innocence. Souvent considérée comme la base de la loi romaine, le Lex Duo Decim Tabularum, loi des douze tables, écrite au Vème siècle avant Jésus-Christ, proscrivait la magie. En fait, l'Empire romain a constamment puni la sorcellerie. Dans le Lex Cornelia, 82 avant Jésus-Christ, il était écrit « Les personnes qui célèbrent des rites impies ou nocturnes pour enchanter, ensorceler ou asservir quiconque seront crucifiées ou jetées aux bêtes sauvages. Les magiciens eux-mêmes seront brûlés vifs. » En 292, l'empereur Dioclétien ordonna de brûler les livres d'alchimie. Au IVe siècle, Saint Augustin tenta de distinguer la magie du miracle et écrivit sur ce thème de la divination des démons. Convaincu que seul Dieu pouvait modifier les lois de l'univers, il voyait évidemment quelques menaces dans la sorcellerie. La magie devint un véritable sujet de débat au XIIIe siècle quand les questions de l'hérésie devint prégnantes. Thomas d'Aquin se prononçait pour l'existence des démons mais contre la magie. Dans Summa Theologica 1265-1274, il affirmait que l'art magique est à la fois illégal et vain. Il reprochait surtout aux démons de faciliter la divination sans passer par Dieu. Thomas précisait que si on mélange des herbes médicinales, il n'est pas légal d'user des rites ou d'incantations autres que les symboles divins de notre père. Cela signifie que, alors même que des communautés comme celle des Templiers étaient démantelées pour des motifs de haute-pâche hérésie, les rituels populaires restaient largement impunis au début du Moyen-Âge. Ce fut seulement avec la publication du Maleus Maleficarium en 1486 que la persécution systématique des sorcières commença pour s'achever qu'au XVIIe siècle. Les grimoires De manière générale, un grimoire est un livre de sort. Il arrive aussi qu'il délivre des instructions sur la manière de convoquer des démons. Parmi les grimoires les plus connus, citons le livre de conjuration du pape Honorius, le manuel de Munich de magie démonique et le grand grimoire. Tous ont une origine pour le moins obscure, mais par bien des aspects, il est évident qu'ils partagent des ancêtres communs bien coubliés. Supposément écrit par Honorius de Teves, le livre de conjuration du pape Honorius est l'un des plus anciens grimoires. Ses premières versions manuscrites datent du XIVe siècle et l'occultiste John D. en posséda une copie. Les premiers exemplaires imprimés ne parurent qu'en 1629. Écrit en arabe, le Picatrix date probablement du XIe siècle, voire d'avant. Il contient des sorts, des recettes de potions, des données astrologiques et des considérations philosophiques. Il exerça une influence sur des figures de la Renaissance comme Marcil Finzi ou Agrippa et reste encore fameux pour les larges éventails d'ingrédients peu ragoûtants. Excréments, cerveau, sang, employés pour ses recettes. La clé de Salomon et la petite clé de Salomon sont deux très célèbres grimoires. Le premier semble inspiré d'un texte grec du XVe siècle, le traité magique de Salomon. Il contient une variété de sorts pour acquérir l'amour ou se rendre invisible par exemple, des instructions pour communiquer avec les morts ou les contrôler et des informations pratiques sur les vêtements à porter, les instruments à utiliser, etc. Rédigé au XVIIe siècle, la petite clé de Salomon comporte cinq livres dont le fameux « Art Goetia ». De toute évidence, certains grimoires parmi les plus célèbres ne sont pas aussi anciens qu'ils le prétendent. Ainsi, le livre d'Abraham Lain le Sage est censé être l'autobiographie d'un juif nommé Abraham de Wurzburg qui, au XIVe siècle, visita l'Egypte où il apprit la magie qu'il consigna. Il contient des instructions pour convoquer tour à tour des anges gardiens et des démons avec l'aide garantie par des carrés de mots magiques desquels on peut trouver des trésors enfouis, s'assurer l'amour, se rendre invisible et voler. La plus ancienne version du manuscrit date cependant du début du XVIIe siècle. Beaucoup plus tard, cet ouvrage exerça une influence significative sur l'ordre hermétique de l'Aube Dorée et sur le Téléma d'Alistère Crowley. Médecine et magie. Jusqu'à la fin du Moyen Âge, il était difficile de différencier la médecine de la magie. Le traitement se résumait à des plantes et s'attaquait aux apparents déséquilibres des quatre humeurs. D'où les pratiques telles que la saignée. Les médecins s'appuyaient aussi beaucoup sur l'astrologie comme en témoigne clairement cet extrait des contes de Cantébury de Geoffrey Chaucerre fin du XIVe siècle. Il y avait pour nous un docteur en physique. Au monde entier il n'était personne comme lui pour parler médecine et chirurgie car il savait à fond l'astrologie. Il veillait sur son malade avec grand soin aux heures fatidiques par sa magie naturelle. Les vers suivants précisent que le docteur a lu Averroès le nom occidental Dibn Roshd et Rasez deux écrivains arabes férus de magie et de médecine. Les plantes magiques Les plantes ont toujours été essentielles en magie qu'elles soient employées dans des potions ou pour des rituels. L'aubépine était utilisée par les romains pour combattre la sorcellerie et par les serbes et les croates pour tuer les vampires. Les légendes les plus récentes l'ont remplacé par l'ail. Le gui et le chêne étaient sacrés aux yeux des druides. Certaines plantes citées dans les récits magiques n'ont peut-être jamais existé comme le molly mangé par Ulysse pour se prémunir des sorts de ciré. La Mandragore était jadis considérée comme particulièrement magique notamment en raison de sa racine qui ressemble de façon troublante à un être humain et avec laquelle on fabriquait des amulettes au Moyen-Âge. De surcroît la racine de Mandragore provoque si on l'ingère des hallucinations et des crises de délire. L'utilisation de la Mandragore en sorcellerie remonte à de nombreux siècles. Sa racine servait parfois de poupée figurant le destinataire d'un sort maléfique. Lors de son procès en sorcellerie Jeanne d'Arc fut accusé de transporter avec elle une racine de Mandragore. Nicolas Flamel A l'instar de certains autres magiciens cités dans ce livre Nicolas Flamel est moins célèbre pour ce qu'il a fait que pour ce qu'on lui attribue. Né à Pontoise en 1333 il exerçait à Paris la profession de copiste et d'écrivain public. A sa mort en 1418 il fut enterré dans la capitale. C'est deux siècles après le décès de Flamel que des histoires à son sujet commencèrent à circuler. En 1612 un ouvrage intitulé Le livre des figures hiéroglyphiques formulait deux assertions de points. D'abord Flamel avait parfait l'art de l'alchimie et trouvé la pierre philosophale. Ensuite à l'aide d'une substance légendaire il avait gagné non seulement une excellente santé mais aussi son immortalité et celle de son épouse. Il était également rapporté qu'il s'intéressa à l'alchimie après avoir acquis un mystérieux livre qui ne parvenait pas à déchiffrer. Voyageant en Espagne en quête d'aide pour le traduire il rencontra un juif converti au christianisme qui identifia le document comme étant une copie du livre d'Abrahamelin le mage. Flamel décrypta le texte et peu après se lança dans l'alchimie. Notons que alors que le livre d'Abrahamelin le mage était supposé avoir été écrit au 15e siècle les premiers manuscrits datent d'environ 1608. La légende de Flamel grandit des gens du 17e siècle attestèrent l'avoir vu n'oublions pas qu'il est immortel et Isaac Newton le cita dans les marges de son exemplaire du théâtre chimique. Plus récemment il a fait une apparition comme personnage dans la série de Harry Potter où il est une fois encore crédité de la création de la pierre philosophale. La magie à la renaissance couvrant une période allant du 14e au 16e siècle la renaissance est avant tout réputée pour ses arts son architecture et sa littérature. On ne sait moins qu'elle connut un rangain d'intérêt pour la magie et l'occultisme en particulier pour l'hermétisme l'alchimie et la cabale. On peut attribuer le renouveau de l'hermétisme à un homme l'italien Marsil Fincine 1433-1499 dont le protecteur était le puissant Florentin Cosme de Médicis. Ficin était fasciné par Platon et c'est alors qu'il s'occupait d'une traduction en latin de cet auteur en 1460 que l'un des dénicheurs de manuscrits employés par Cosme découvrit en Macédoine une copie en grec de Corpus Hermeticum. Ficin abandonna sur le champ son travail en cours pour s'atteler à la traduction en latin du nouveau manuscrit. Une fois achevé, il le présenta à Cosme en 1463 et le publia en 1471. Durant les 150 ans qui suivirent, ses écrits hermétiques eurent un impact important dans la sphère intellectuelle stimulant l'étude de la magie et de l'alchimie influençant les travaux des philosophes italiens Giordano Bruno et Juan Pic de la Mirandol. La démarche magique de Ficin apparaît dans le dernier des trois livres de son ouvrage de la Triple Pi 1489. Il y décrit la façon de contrôler les puissances célestes pour créer des amulettes et des talismans et celle d'animer des objets. Ficin croyait en une âme de l'univers, un esprit qui reliait toutes les choses animées et inanimées. En apprenant à maîtriser cet esprit et le pouvoir des astres, il pensait possible d'accomplir des modifications magiques. Brillant traducteur de Platon, féru de magie naturelle, Ficin était aussi prêtre. Une lettre qu'il écrivit en 1476 montre qu'il était conscient de la contradiction que cela impliquait. Les gens riront peut-être d'un prêtre qui tient compte de l'astrologie. Mais moi, appuyé sur l'autorité des Perses, des Égyptiens et des Chaldéens considèrent que les questions divines doivent en vérité être la seule préoccupation d'un prêtre. Les autorités ecclésiastiques s'émurent de telle position et, en 1489, le pape Innocent VIII accusa Ficin de sorcellerie, une accusation qui ne fut abandonnée que grâce à des soutiens politiques. Tout au long de la Renaissance, il exista une confusion et un abalgame entre la magie et la foi. Par exemple, dans la cathédrale de Sienne, une intrigante représentation d'Hermès Trismegist, datant de 1488, le présente explicitement comme un contemporain de Moïse, jetant ainsi un pont aussi inattendu que précieux entre le monde païen et chrétien. La Renaissance fut une période stimulante pour les intellectuels. Des précurseurs de la science telles que Agrippa, 1486-1535 et Paracels, 1493-1541, Paracels, le père de la médecine moderne, s'adonnait à l'astrologie et pensait que les maladies étaient causées par des déséquilibres entre le microcosme et le macrocosme. L'étude de l'alchimie donna naissance à des laboratoires et des méthodes d'expérimentation plus modernes. Quant à Agrippa, il mit au premier plan de son œuvre l'alphabet Thébin, un ensemble de sigils magiques supposément créés par Honorius de Thébès. Parallèlement, de nouveaux horizons s'ouvraient à mesure que l'on traduisait des anciens textes grecs en latin et en italien et que l'on redécouvrait les mystérieux vestiges La découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb en 1492 suscita l'intérêt pour les cultures différentes. Certains des artefacts ramenés du Mexique par le conquistador Hernán Cortés trouvèrent en Europe un destin inattendu. Par exemple, le magicien John Dee utilisait pour la divination un miroir aztèque en obsidienne. D'aucuns ont suggéré que l'œuvre de Shakespeare, en particulier La Tempête, écrite en 1610 et 1611, reflétait l'engouement pour le Nouveau Monde. Le personnage clé de La Tempête est le magicien Prospero qui habite une île enchantée et tient sous sa coupe l'esprit Ariel. Néanmoins, on ne sait pas exactement ce qui relève de la magie véritable et ce qui n'est que de l'illusion. A la fin de la pièce, Prospero promet de détruire son bâton magique et de jeter son livre de sort, source de ses pouvoirs. Shakespeare n'était pas le seul auteur à s'intéresser à l'occultisme. Dans sa mise en scène du mythe de Faust, la tragique histoire du docteur Faust joué pour la première fois à la fin du XVIe siècle, Christopher Marlowe racontait l'histoire d'un allemand qui, déçu des limites du savoir humain, se tournait vers l'étude de la magie puis finit par convoquer le diable et conclut un pacte avec lui. On trouve des histoires similaires dès le Moyen-Âge, bien que l'inspirateur direct de la légende ait pu être un alchimiste nommé Johann George Faust. Vers 1480, naissance, vers 1541, mort. Le poème allégorique La Reine des Fées fut publié entre 1590 et 1596. Son auteur, Edmund Spencer, était un ami de l'explorateur Walter Rayleit qui se piquait lui aussi d'occultisme. Dans son Histoire du Monde, 1614, Rayleit exprimait sa pensée sur les différences entre magie et sorcellerie. Citation. Quant à la magie elle-même, il est vrai que beaucoup d'hommes excècrent jusqu'au nom et au mot de mage parce que Simon le Mage, qui n'était en fait pas mage mais familier des esprits diaboliques, usurpait ce titre. Parce que la magie, l'illusionnisme et la sorcellerie sont des arts tout à fait différents. L'hermétisme à la Renaissance. Le volume d'écrits hermétiques traduits par Marcille Ficine au début des années 1460, le Corpus Hermeticum, consiste en un ensemble de documents allant de recueil de sorts et de rituels à des traités d'astrologie et d'alchimie. Il parvint en grec à Florence mais on pensait qu'il avait dû être à l'origine rédigé en égyptien au temps des pharaons. Ce n'est qu'au début du XVIIe siècle que le savant Isaac Cazobon prouva que le grec employé le datait d'entre le IIe et le IVe siècle, environ le même âge que les papyrus grecs magiques. Néanmoins, pour Ficine entre autres, le Corpus Hermeticum offrait la vision unique et authentique d'une magie ancienne découlant peut-être du savoir occulte de Moïse. Le texte intitulé Poimandres, par exemple, est un dialogue entre Dieu, Poimandres, et Hermès au cours desquels ce dernier appréhende le fonctionnement de l'univers. Plus philosophique que religieux, ce document traite d'alchimie, d'astrologie et, la discipline la plus dangereuse, de théurgie. Comment ces anciennes pensées hétéroclites pouvaient-elles se concilier avec la vision chrétienne du monde de la Renaissance ? Ficine et Pic de la Mirandole promurent l'idée d'une Prisca Theologica, une théologie unifiant toutes les traditions spirituelles. Ficine cherchait essentiellement à créer un courant unique de sagesse gnostique remontant aux temps les plus anciens, à Zoroastre et Moïse via Platon, à Pythagore et à Hermès. Cette approche ouvrit la voie à des doctrines telles que la Kabale et conduisit finalement au Rosicrucianisme. Jean Pic de la Mirandole Le philosophe Jean Pic de la Mirandole 1463-1494 fut un acteur de premier plan de la Renaissance florentine. Ami proche de Marsil Ficine et protégé par Laurent de Médicis, il excellait en grec, latin, hébreu et arabe. Lui et Ficine furent les instigateurs de l'introduction de l'hermétisme dans la pensée de leur temps, défendant la pratique de la magie et élargissant l'audience de la Kabale en Europe. L'apogée de la carrière de Pic fut la rédaction du discours de la dignité de l'homme. Destiné à être délivré à Rome en 1486 lors d'un débat public, ce texte a été qualifié de manifeste de la Renaissance. Pic y tentait d'établir la place de l'humanité dans la grande chaîne du vivant, mais exprimait aussi son espoir que les êtres humains s'élèveront au-dessus des anges pour accomplir une union mystique avec Dieu. L'église interrompit le débat, après quoi elle censura certaines des thèses de Pic. Dans le discours, Pic expliquait que la magie revêt de formes. L'une consiste entièrement dans les opérations et les pouvoirs des démons, et par conséquent, elle m'apparaît « Dieu m'en est témoin une chose exécrable et monstrueuse ». L'autre, quant à elle, est étudiée attentivement, s'avère n'être rien d'autre que la réalisation la plus haute de la philosophie naturelle. Conscient qu'il était important de rester du bon côté de l'église, Pic ajoutait « La seconde magie, bénéfique, suscite en l'homme une admiration pour l'œuvre de Dieu, l'admiration qui fleurit naturellement en charité, foi et espoir ». Arthes Magicae Au XVe siècle, l'église s'efforçait de déterminer ce qui était ou non acceptable en matière de magie. Le physicien bavarois Johan Ertlieb apporta sa contribution au débat. Dans son livre des arts « Superstition et sorcellerie interdite » 1456, il identifiait sept Arthes Magicae « Art magique » « Nigromancie » « Magie noire » « Géomancie » « Hydromancie » « Eiromancie » « Pyromanscie » « Chiromancie » et « Scapulomancie » « Divination avec des homoplates d'animaux ». Notons que quatre de ces disciplines s'appuient sur les quatre éléments classiques « Terre, air, eau et feu » reflétant en cela l'ancienne vision du monde. Les Arthes Magicae et d'Artlieb n'incluent pas l'astrologie et le livre se proscrivant la magie cérémonielle. Ils comportaient aussi la première description de la pommade de sorcière, une substance hallucinogène qui était censée rendre capable de voler. Science et magie Alors que la magie s'explique par le surnaturel, la science cherche des enchaînements objectifs de causes et d'effets. C'est pour cela que James George Fraser qualifiait la magie de serre-bâtarde de la science. Elles ont pourtant des points communs en particulier dans le domaine de l'alchimie, de la médecine et de l'anatomie. Certaines analogies remontent aux observations de Pythagore sur le caractère numérique de l'univers et les chiffres constituent un élément central de la magie. Dans le passé, science et magie étaient souvent confondus. Gerber d'Auriac 946-1003 qui deviendra plus tard le pape Sylvestre II passa du temps à étudier à la mosquée de Cordoue un haut lieu de culture à cette époque. C'est ainsi que l'Occident redécouvrit Aristote, les sphères armillaires et les abacs. Cependant, l'ouverture d'esprit de Gerber le rendit suspect et il fut accusé d'avoir appris la sorcellerie à Cordoue ainsi que d'avoir construit une tête de cuivre qui prédisait l'avenir. Giordano Bruno Peu de gens la renaissance suscitèrent et assumèrent autant le scandale que le mathématicien et philosophe Giordano Bruno 1548-1600. D'abord, frère dominicain, il finit par rejeter définitivement le christianisme en affirmant être un mage égyptien. Il était fasciné par le dieu égyptien Thoth, adepte convaincu de l'hermétisme et féru d'ancien paganisme. Bruno était cependant un homme pétri de contradictions. D'un côté, il défendait la thèse de l'héliocentrisme, de l'autre, il croyait que les démons existaient et qu'il était constitué d'une matière plus légère que l'ère. Il considérait la magie et les rites divins comme essentielles pour les compréhensions de l'âme de l'univers. Dans son traité sur la magie, Bruno distinguait différents types de magie depuis la magie naturelle, attraction et répulsion des objets comme le magnétisme, jusqu'à la philosophie occulte, mots, chants, symboles et la théurgie, contrôle des esprits. Il condamnait cette dernière catégorie, la jugeant dangereuse et déraisonnable. Le monde étant à ses yeux sous-tendus par un esprit universel, il lui semblait logique qu'une action sur un élément provoque un effet sur un autre. La prise de position résolument hérétique de Bruno attire l'attention de l'église et il fut arrêté en 1593. Il fut alors accusé de s'occuper de magie et de divination. Condamné à mort, il fut brûlé vif en 1600. La magie dans la littérature de la Renaissance. Le surnaturel s'invitait souvent dans la littérature de la Renaissance et donna lieu à des ouvrages parmi les plus lus de l'époque. On prisait en ce temps les grandes épopées comme le colossal Roland Furieux 1516 de Ludovico Ariosto qui met en scène le sorcier Atlante et une enchantresse nommée Alcina. Le Gélus Rosalem délivré 1581 est un poème épique sur les croisades écrit par le tas Torquato Tasso. On y trouve également une magicienne armide inspirée de la déesse grecque Circé et qui transforme les chrétiens en animaux. Le texte foisonne tout du long d'éléments magiques boucliers, anneaux, nymphes, plantes. On le reprocha tellement au tas que, à la fin de sa vie, il réécrivit le poème en les supprimant. Cette nouvelle version n'eut pas de succès. La Jérusalem délivrée influença la Reine des Fées 1590-1596, le poème épique, magique, d'Edmund Spencer. Le théâtre de William Shakespeare reflétait le goût de la magie de l'Angleterre Elisabeth et N. Le magicien le plus connu de Shakespeare est Prospero qui, dans la tempête, a ensorcelé une île entière. A la fin de la pièce, acte 5, Prospero jure « Je brise mon bâton magique, je l'ensevelis à plusieurs toises de la terre, et plus avant que n'ait jamais descendu la sonde, je noirais sous les eaux mon livre magique. » Plus célèbre encore, les trois sorcières de Macbeth prédisent l'ascension et la chute du général écossais. Elles concoctent une potion répugnante avec, entre autres ingrédients, œil de lézard, pied de grenouille, duvet de chauve-souris et langue de chien. Savoir si elles influent sur les événements ou non, ou si elles se contentent de le deviner, elles essaient à l'interprétation de chacun. La légende de Faust, qui vendit son âme odiable en échange de connaissances et de pouvoirs magiques, apparut pour la première fois dans Historia von Dr. Juan Faust, 1587. Un recueil allemand anonyme d'histoires inspirées du bien réel Johann George Faust. Il fut bientôt traduit en anglais, 1592, mais l'histoire gagna encore en popularité quand elle fut adaptée au théâtre par Christopher Marlowe, la tragique histoire du Dr. Faust. Par ailleurs, le thème de l'alchimie fut traité de façon satirique par Ben Johnson dans L'alchimiste, 1610. Nostradamus. Né en Provence en 1503, Michel de Nostradam commença par étudier la médecine. Sa vie n'eut rien de remarquable jusqu'à ce que, en 1534, son épouse et ses enfants ne meurent de la peste. Il quitta alors la France et voyagea, notamment en Italie, où il s'intéressa aux sciences occultes. En 550, il publia un premier almanac qui comportait des prophéties et en rédigea ensuite à nouveau chaque année. C'est à cette époque qu'il latinisa son patronyme. La notoriété perça réellement en 1555 quand Catherine de Médicis, la très superstitieuse épouse du roi Henri II, eut connaissance de ses écrits. Elle était alarmée par la prédiction de la mort de son mari mais souhaitait aussi que Nostradamus dresse les horoscopes de ses enfants. Il était pourtant loin d'être un astrologue averti et ses contemporains critiquaient ses lacunes en matière d'horoscopes. La manière exacte dont Nostradamus concevait ses prophéties reste sujette à débat. Il était assurément inspiré par le climat des espérances d'une époque meurtrie par les épidémies régulières de peste, une guerre continuelle et des tensions religieuses. Certains pensent qu'il observait la surface de l'eau dans un bol jusqu'à ce que des images en émergent, une technique similaire à celle employée par John D. D'autres suggèrent que Nostradamus pratiquait la bibliomancie en laissant des livres s'ouvrir au hasard. Une méthode utilisée avec la Bible pour ceux qui espéraient des conseils divins. Ce qui est certain, c'est qu'il empruntait largement à d'autres auteurs dont Savonarole, un frère dominicain de la Renaissance, et Jean Blic, un philosophe néo-platonicien du IIIe siècle, en particulier au mystère des Égyptiens, Chaldéens et Assyriens. La sorcellerie et la persécution. L'imagerie traditionnelle de la sorcellerie occidentale date du XIVe ou XVe siècle, à peu près à l'époque où commencèrent les persécutions. Jusque-là, sorciers et sorcières étaient acceptés par la population à laquelle ils apportaient leur connaissance des herbes médicinales, ainsi que des amulettes et des sorts contre les forces malveillantes. Aujourd'hui, de tels individus seraient considérés comme des rebouteux ou des sorciers blancs, au pire, comme d'inoffensifs charlatans. Il existait en Europe plusieurs types de sorcellerie. La plupart des pratiques s'apparentaient à du chamanisme dans la mesure où les personnes pensaient posséder des pouvoirs spéciaux les employant au bénéfice du reste de la population. C'était par exemple le cas de Benandanti, marcheur pour le bien, en Italie et de Taltos, en Hongrie. Si tous s'opposaient à la sorcellerie maléfique, ils revendiquaient des dons surnaturels, notamment la capacité de se métamorphoser en animal. En Europe, la croyance à la sorcellerie fut de plus en plus combattue au fil du Moyen Âge. En 585, le concile de Paderborn, réuni pour discuter de la christianisation des Saxons, interdit cette croyance. Au 13e siècle, elle fut assimilée à une hérésie. Pourtant, même quand l'inquisition fut instaurée vers 1232, elle se concentra sur l'éradication des dérives non orthodoxes de la religion sans se préoccuper des adeptes de sorcellerie populaire. Le contexte changea radicalement en 1486 avec la publication de Malius Maleficarium, le marteau de la sorcière. Écrit par deux inquisiteurs dominicains allemands, Henri Institoris et Jacques Sprenger, ce livre établissait un lien direct entre la sorcellerie, le diable et les femmes. Il fut officiellement condamné par l'église catholique en 1490, mais continua pendant deux siècles à servir de référence aux catholiques comme aux protestants. Ce nouveau climat de suspicion engendra une multitude de rumeurs effrayantes à propos des sorcières. L'image du sabbat, assemblée nocturne d'adeptes de sorcellerie, s'implanta dans l'imaginaire populaire complété par des histoires de sacrifices humains et d'allégeances au diable. Les sorcières étaient accusées d'enlever des enfants et de harceler leurs victimes en piquant des épingles dans les poupées de cire modelées à leur effigie, une pratique que l'on retrouve dans le vaudou. Selon une légende particulièrement tenace, les sorcières vivaient souvent avec des familiers, des animaux démoniaques à leur service qui s'abreuvaient de leur sang, parlaient avec elles et attaquaient leurs ennemis. Évidemment, les sorcières étaient censées être capables de voler quelquefois en chevauchant des balais. En 1521, le pape Léondis adressa une bulle condamnant à mort ceux qui pratiquaient la sorcellerie. En 542, Henri VIII d'Angleterre promulga la première loi anti-sorcellerie. En 563, un nouveau texte poursuivait en justice les conjurations d'enchanteurs et de sorciers alors que nombre de personnes accusées étaient des femmes pauvres et seules. Face à cette persécution croissante, quelques voix appelèrent à la raison. Il y eut par exemple celle de Reginald Scott qui, en 1584, publia Révélations sur la sorcellerie. Ce livre détaillait les mécanismes de la magie et expliquait qu'il s'agissait en fait de tours de passe-passe. Il est intéressant de noter que les persécutions étaient beaucoup moins rudes dans le sud de l'Europe. En 538, l'Inquisition espagnole mit en garde contre les insertions du Maléus Maleficarium au terme d'un procès de sorcières au Pays Basque qui dura de 1609 à 1611 et étudia 7000 cas. La même acquisition conclut « Ces assertions vont au-delà de toute raison humaine et peuvent même passer les limites permises par le diable. » de la sorcellerie culmina au début du XVIIe siècle. En 1604, après que Jacques Ier d'Angleterre avait déclaré que les sorcières répugnaient à avouer son torture, Matthew Hopkins vers 1620-1646 s'instaurait chasseur en chef de sorcière. Il ne fut pas le seul. On assista à des chasses aux sorcières et à des exécutions sommaires en Scandinavie, en Allemagne, dans les pays baltes, en Suisse et en Hongrie. La France fut secouée par la célèbre affaire des poisons dont la protagoniste centrale était Catherine Descheyes, surnommée « La Voisin ». Cette carte mancienne s'était spécialisée dans des théâtrales messes noires où un vrai prêtre officiait devant une femme nue servant d'hôtel. De prestigieux aristocrates avaient recours à ses services dont Madame de Montespan, la maîtresse de Louis XIV. Elle ne fut pas moins condamnée en tant que sorcière et brûlée. Le dernier grand procès en sorcellerie se déroula à Salem, Machachouchet, en 1692-1693. Bien que l'affaire avait été déclenchée par le seul témoignage de deux adolescentes et que certains accusateurs s'étaient rétractés, elle se conclut par l'exécution de plus de 20 personnes. L'alchimie. L'hypothèse fondamentale de l'alchimie est que des métaux ordinaires, cuivre, étain, zinc, peuvent être transformés en métaux précieux, en particulier en or, mais aussi engendrer la pierre philosophale, processus appelé magnum opus, c'est-à-dire grand œuvre. Bien qu'adossée à la réalité du monde matériel, l'alchimie cherche avant tout des transformations surnaturelles. Dans un sens plus général, elle tend à atteindre la perfection que ce soit sur le plan physique ou métaphysique, chimique ou spirituel. Ce lien entre les univers physiques et métaphysiques, tous deux décrits à grand renfort de métaphores et de symboles, rend le concept alchimique difficile à comprendre pour les non-initiés. Selon Zosim de Panopolis, un alchimiste égyptien du IVe siècle, le premier véritable alchimiste fut Marie la Juive qui vécut à une époque située entre le Ier et le IIIe siècle. Zosim affirmait que les anges déchus avaient enseigné aux femmes les secrets de la métallurgie, reprenant en cela une croyance partagée avant lui pour les anciens égyptiens et les hébreux. Il donna aussi à l'alchimie une dimension spirituelle, assimilant le vase qu'utilisait l'alchimiste à des fonds baptismaux. L'appareil principal de la transmutation était l'alambic qui servait à distiller les éléments chimiques. Il en existait différents types selon les tâches à accomplir. La distillation n'était cependant pas la seule technique mise en œuvre. Le magnum opus impliquait quatre opérations Nigredo obtention de la couleur noire Albedo purification Citrinonitas transformation de l'argent en or Rebudo création de la pierre philosophale. La pierre pouvait être exécutée par la voie sèche par calcination ou humide par putréfaction. Une version plus approfondie du magnum opus comportait douze phases la dernière étant la projection une matière qui mélangea du mercure donnait de l'or. Le reste restait imprécis et les résultats improbables. Les alchimistes se complaisaient dans l'ésotérisme et aimaient cacher leurs secrets par des diagrammes impénétrables dont nombreux ne sont toujours pas compris de nos jours. Texte fondamental de l'alchimie la table d'émeraude est censée avoir été écrite par Hermès Trismegist mais on n'en trouve trace qu'à partir du sixième siècle dans des livres arabes. Elles ont été découvertes à Tian une cité antique dans le sud de l'actuelle Turquie dans un caveau situé sous une statue d'Hermès entre les mains d'un défunt sur un trône en or. La conquête arabe de l'Egypte au septième siècle entraîna le retour de la pensée égyptienne dans la péninsule arabe. L'alchimie métallique florissait alors à Bagdad et en Perse. Jabir ibn Hayen 721 à 815 appelé Djeber en Occident pensait que tous les métaux contenaient du soufre et du mercure une théorie développée d'après les notions aristotéliciennes des quatre propriétés de chaleur, froideur, sécheresse et humidité. Au dixième siècle le savant et alchimiste persan Mohamed ibn Zakaria al-Razi 865-925 appelé Razez en Occident écrivit le Kitab al-Azrar Liber Secreterum en latin qui détaillait le matériel nécessaire à l'alchimie. L'alchimie se développait aussi en Chine. Elle y poursuivait le même but qu'ailleurs la transmutation mais les influences conjuguées de Yi Qing du taoïsme et de la notion cosmologique du Wu Qing 5 phases lui confiera un important contenu spirituel. Elle classait les métaux en éléments mâles et femelles lunaires et solaires. L'ouvrage clé le plus ancien est le Wang Ting Chong le classique de la cour jaune qui date d'avant le 4ème siècle. L'alchimie a donné naissance à des œuvres d'art riches d'une symbolie spectaculaire. Splendor Solis la splendeur du soleil dont le premier exemplaire date des années 1530 est un classique de l'alchimie qui explique avec des illustrations la philosophie de la transmutation. Au fil du temps on a retrouvé de nombreux autres ouvrages illustrés souvent ésotériques. Ce que l'on appelle le replay scroll en fait partie. attribué à l'alchimiste anglais George Ripley vers 1415 1490 ce rouleau décrit les étapes d'un processus alchimique en 12 phases. Moins de 12 copies du rouleau ont subsisté jusqu'à nos jours. L'alchimie associait chacune des 7 planètes classiques à un métal soleil, or lune, argent mercure, mercure les symboles figurant les métaux venait de l'imagerie astrologique. Dans le même esprit les 12 phases du processus alchimique correspondaient aux 12 signes du zodiaque utilisés en guise de raccourcis codés. L'alchimie se servait fréquemment d'animaux pour figurer les étapes de la transmutation. Signe blanc pour le blanchissement lion vert pour le verdissement pélican pour le rougissement l'ourobrose un cercle formé avec un serpent ou un dragon se mordant la queue symbolisait le cercle perpétuel du processus alchimique. Le caducé deux serpents entrelacés autour d'une baguette verticale était l'une des figures du mercure. Le mot cinabre sulfure naturelle d'un rouge éclatant venait du terme persan signifiant sang de dragon. D'autres images délibérément ésotériques illustraient la combinaison de concepts opposés. Hermaphrodite mâle et femelle roi et reine Pour Michael Mayer médecin et alchimiste du 15e-16e siècle le véritable objectif de l'alchimie était d'unir les contraires. John Dee Mathématicien, astrologue et alchimiste John Dee 1527-1608 ou 1609 fut l'une des figures à la fois la plus controversée et la plus fascinante de la cour d'Elisabeth Ier. Il conseilla occasionnellement cette dernière dressa pour elle des horoscopes et avec son ascension au trône lui prédit le décès de la reine Marie ce qui lui valut un bref emprisonnement mais ne l'empêcha pas après la mort de Marie de devenir astrologue royal. En 1564, Dipublia Monas Hieroglyphica un traité expliquant un symbole qu'il avait créé. Il était au-delà de tout motivé par le désir de comprendre les mécaniques de l'univers. Chrétien fervent, il pensait que le nombre reflétait le plan divin. Cependant, durant les 30 dernières années de sa vie, il se tourna de plus en plus vers le surnaturel outrepassant le dialogue orthodoxe avec Dieu. Il chercha à communiquer directement avec les anges et les morts et pratiqua la divination à l'aide d'une boule de cristal. Il était déçu des résultats de ses tentatives quand, en 582, il rencontra le mystérieux Edward Kelly qui semblait posséder un don pour les communications surnaturelles. Dans sa maison de Moor Lake, actuellement banlieue sud-ouest de Londres, Di entama avec Kelly une longue série de conversations avec des anges qui s'exprimaient en énoquien. La langue que, selon Di, Dieu utilisait pour parler à Adam et que les anges avaient promis de lui apprendre afin qu'il perce les secrets de l'univers. Il produisit de nombreux textes censés lui avoir été dictés en énoquien. Il accompagnait à plus tard de traductions en anglais. Bien qu'elle comporte de vagues réminiscences d'hébreux, la langue énoquienne est en grande partie incompréhensible. Di et Kelly passèrent ensuite six ans à visiter l'Europe centrale tout en poursuivant leurs travaux alchimiques et leurs conversations avec les anges. Quand Di retourna à Mortlake, il trouva sa maison vandalisée et sa précieuse bibliothèque, l'une des plus importantes d'Angleterre dévalisée. Il finit ses jours dans une relative pauvreté, apparemment sans avoir progressé dans la compréhension des secrets de l'univers. La magie à travers le monde. S'il est indiscutable que la tradition magique de l'Egypte, de la Grèce et de la Rome antique se diffusèrent dans le monde entier avec un impact notoire, il convient de ne pas oublier qu'il en existait beaucoup d'autres sur la planète dont certaines eurent elles aussi une influence majeure. Leur immense diversité viva du chamanisme que l'on retrouve en Corée comme en Sibérie au Rit Vodou ou Houdou d'Amérique latine. Le terme chamanisme a suscité et suscite encore de nombreuses controverses dans le milieu spécialisé. Certaines personnes pensent qu'il faut le réserver exclusivement à ce qu'elles appellent les vrais chamanes de Sibérie. D'autres, notamment l'historien des religions Mercier et Eliade comme il l'expliquait dans son bouquin Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase ont relevé des similitudes si flagrantes entre des cultures si disparates qu'il l'emploie plus largement. Eliade pensait que ces peuples étaient tous primitifs en matière de pensée c'est-à-dire principalement mûs par la peur et incapables de distinguer le symbolique de la réalité. Si personne aujourd'hui n'approuverait le qualificatif primitif il est vrai en revanche que l'on retrouve d'étonnants points communs dans les traditions magico-chamaniques d'Amérique du Nord de Sibérie d'Afrique d'Australie et du Nord-Est Asiatique. Dans tous les cas le chaman constituait un point de contact entre la société et le surnaturel. Il est censé posséder un don inné ou acquis lors d'une expérience proche de la mort. On attendait de lui qu'il entre en trance au nom de sa communauté pour sauver les âmes aguerries guérir les maladies ou gagner les faveurs des grands. Alors que souvent la magie semble jouer un rôle plus important dans les autres cultures que dans la nôtre on est fasciné par l'aisance avec laquelle les pratiques ont toujours franchi les frontières. Ainsi par exemple la pensée magique occidentale résulta de la diffusion de croyances de la Grèce et de la Mésopotamie en Égypte puis dans le monde arabe puis en Occident. Ces idées voyagèrent ensuite jusqu'à Amérique latine et au Caraïbe. Là ils se combinèrent à des bribes d'une évangélation récente et aux croyances ancestrales des esclaves déportés d'Afrique au premier plan dès qu'elle le Vaudoum d'Afrique de l'Ouest. Dans ce mélange naquit le Vaudou. Sorcier Vaudou nommé Bocor pratiquait à la fois la magie noire et la magie blanche dont à l'occasion la création de zombies. Aujourd'hui le Vaudou est à l'apanage de Haïti bien qu'il en existe une branche en Louisiane. De paris syncrétisme religieux et magique émergèrent de la colonie espagnole d'Amérique du Sud où la sorcellerie était très redoutée. La Colombie par exemple connut au début du XVIIe siècle un macabre engouement pour la chasse aux sorcières qui causa la mort de nombreuses afro-caribéennes. Les craintes de croyances traditionnelles africaines donnent lieu à une persécution sous-jacente sans parler de décès inexpliqués de personnes emprisonnées. Les propriétaires d'esclaves étaient promptes à accuser ces derniers d'utiliser la magie noire contre eux. A partir du XIXe siècle le Brésil où se mêlaient des cultures maures juives et d'Afrique de l'Ouest fut le berceau de pratiques magiques que l'on peut estimer être parmi les plus fascinantes de toutes dont le Candomblé et l'Oumbanda. Dans les pays arabes les mille et une nuits constituèrent un véritable véhicule de diffusion de la pensée. Ce recueil de contes compilés au début du Moyen-Âge offre des récits plus fantastiques les uns que les autres la princesse Paris-Zade et l'arbre qui chante le tapis volant du prince Houssen la tente qui fait grandir au point d'accueillir toute une armée et bien sûr la lampe qui contient un génie. A propos de tapis volant il est intéressant de noter que la légende en attribuait un au roi Salomon mesurant près de 100 km de côté et fait de soie verte. Avec un tel moyen de transport nul doute que le roi Salomon est à l'origine de toute magie. Dans les mille et une nuits le prince Houssen a acheté son tapis volant en Inde un pays si vaste et lointain qu'il éveillait aussitôt l'idée de magie. L'hindouisme est lié depuis ses origines à l'astrologie la divination l'alchimie et la sorcellerie. L'alchimie indienne la Rasaïna cherchait à prolonger la vie et à atteindre la perfection en utilisant le mercure pour obtenir l'immortalité du corps. Plus tard au début du 20ème siècle l'Inde fut par un temps bref le berceau de la théosophie. Soulignons aussi qu'Alistair Crowley et d'autres cultistes occidentaux de son époque étudièrent le yoga et écrivirent sur le sujet. La culture slave d'Europe de l'Est et de Russie fut aussi la terre fertile de magie et de sorcellerie. Là, le tout premier dieu de la magie Vélez était un personnage habile semblable à l'Hermès de la mythologie grecque. Dans la Russie pré-chrétienne les sorcières appelées Volkus étaient censées deviner l'avenir. Le folklore slave regorge d'une magie dont l'une des figures majeures est Baba Yaga. Diforme et imprévisible elle vole dans son mortier. Elle fournit à d'autres personnages des objets magiques comme une serviette qui peut se transformer en pont et une balle qui montre le chemin. Le chamanisme Le chamanisme est un ensemble complexe de rituels et de croyances dont l'existence d'esprits protecteurs de métaphores et d'un monde supérieur avec lequel on ne peut communiquer que par des voix extatiques. On peut donc le considérer comme un ancêtre primitif à la voix de la religion et de la magie bien qu'il était sans conteste plus préoccupé que la religion par l'obtention de résultats matériels. Les chamanes utilisent des moyens divers pour entrer en trance et provoquer des visions depuis les battements de tambours les chants et les tournements jusqu'aux psychotropes et la méditation. Une fois en trance ils sont censés entrer en dimension surnaturelle où ils peuvent interagir avec les esprits maléfiques ou bénéfiques afin de modifier la réalité du monde quotidien. A l'origine le terme chamanes désignait les magiciens des peuples Tunguz de Sibérie. On pense habituellement que les rituels des tout premiers chamanes étaient destinés à favoriser des chasses fructueuses. De telles pratiques ont en effet été observées par les anthropologues à travers le monde de la Corée à l'Amérique du Nord et ce sont peut-être elles que l'on voit illustrées dans certaines grottes préhistoriques ornées. Apparenté aux chamanes et présents lui aussi sur toute la planète l'homme médecine guérit en combinant le surnaturel et les plantes. Par exemple en Alaska les Youpix accomplissent des rituels complexes pour débarrasser les gens de mauvais esprits. La magie amérindienne Pour les indiens d'Amérique la vie est un continuum où l'humanité est intimement liée à la nature et extrêmement dépendante d'elle. Communiquer avec elle notamment avec les esprits guides et les animaux magiques était donc crucial pour survivre. D'autant que les esprits de la terre pouvaient se montrer tour à tour bienveillant et malveillant. Pour communier avec l'univers naturel les chamanes entraient en transe en frappant des tambours et en fulmant le calumet. On trouve également des sorciers au sens de personnes pratiquant une magie maléfique dans les cultures amérindiennes. Certaines tribus croyaient qu'ils tenaient leur savoir du corbeau une divinité facétueuse. Chez les navarro les sorciers presque toujours des hommes acquéraient leur pouvoir en brisant un tabou par exemple en assassinant un proche. Ils employaient de la poudre de cadavres desséchés pour lancer les malédictions que seuls les hommes médecins étaient capables de lever. La tradition navarro comporte aussi la figure du skinwalker et en navarro c'est Yinaldoulouchi une personne capable de se métamorphoser par magie en n'importe quel animaux de son choix. Toutes les sociétés amérindiennes ont des hommes médecines. Ils connaissent les formules sacrées les chants les rites les propriétés curatives des plantes. Leurs masques servent à effrayer les esprits maléfiques. Leurs cérémonies peuvent durer plusieurs jours. Ils ne cherchent pas uniquement à obtenir la guérison des corps mais à établir l'équilibre en général. Les chamanes de Tlingit du nord-ouest pacifique sont réputés. Leurs pouvoirs leur sont généralement transmis en héritage en même temps que les instruments majeurs de leur art comme les tambours les cressels et les masques utilisés pour communiquer avec des esprits spécifiques. On raconte que au Groenland les chamanes inuits créent des Tipulax. Ces horribles chimères comportent parfois des parties du corps humain et étaient fabriquées la nuit en secret animées grâce à des chants puis envoyées frapper l'ennemi visé. Si de nos jours on associe couramment le vaudou à la Nouvelle Orléans et au Caraïbe ses origines remontent aux pratiques vaudounes d'Afrique de l'Ouest. Il existe certaines différences entre le vaudou de Louisiane et celui d'Haïti. Dans le vaudou de Louisiane les grigris jouent un rôle très important. Il s'agissait autrefois d'objets provenant d'Afrique de l'Ouest renfermant des versets du Coran. Au fil du temps on a commencé à utiliser des amulettes vaudou de toutes sortes. Les poupées vaudou sont quant à elles beaucoup plus employées en Louisiane qu'en Haïti. Le vaudou d'Haïti devient populaire à la fin du 18ème siècle parce que les gens pensaient que la magie des Haïtiens leur avait permis de se libérer de la colonisation française. Cependant sa pratique resta interdite pendant la majeure partie du 19ème siècle. La magie en Amérique latine Dans les pays d'Amérique latine notamment au Brésil on trouve de fascinantes pratiques syncrétiques datant du début du 19ème siècle qui combinent le christianisme le spiritisme et les traditions animistes africaines. La plus importante est la Makumba qui au 20ème siècle donne à naissance à deux branches le Kimbanda et l'Oumbanda. Le rituel de la Kumbanda sont spectaculaires. Par exemple le Trabalo se déroule à minuit à des carrefours. Les fidèles portent des habits rouges et noirs boivent de l'alcool fument des cigares et chantent. Le Candomblé est une autre religion du Brésil associant les croyances des Yorubas et des Fonces d'Afrique de l'Ouest El Naki au 16ème siècle. Son nom signifie « danse en l'honneur des dieux ». Au cours de cette danse les fidèles sont possédés par des esprits au Rixas ils font des offrandes animaux, légumes, pierres et prédisent le futur. Le peuple indigène d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud Aztèques Olmec Maya étaient tous profondément superstitieux. Chez les Aztèques les individus nés certains jours étaient censés être doués de pouvoirs magiques dont les capacités de se métamorphoser en d'autres animaux. On attribuait une grande puissance magique à l'avant-bras d'une femme morte en couche. On prédisait l'avenir à l'aide d'épis de maïs et de haricots où on interprétait le comportement d'un serpent. Les Olmec croyaient que les magiciens pouvaient se transformer en jaguars. Les mayas étaient habiles en divination et en astrologie. L'archéologie atteste qu'ils lisaient le futur dans les objets réfléchissants en observant le vol d'oiseau et en lançant des graines au hasard. Rédigé en langue quichet le Popol vous livre de la communauté raconte comment les incantations magiques d'un vieil homme et d'une vieille femme ont participé à la création des végétaux des animaux et des êtres humains. La magie en Afrique. De nombreuses traditions magiques conservent toutes les puissances en Afrique. Au Nigeria par exemple on pratique encore largement les rituels IFA qui permettent d'entrevoir l'avenir et le royaume des esprits. Il consiste à interpréter les motifs imprimés par une chaîne dans une coupe remplie de poussière grâce à des noix de coco sacrées et une importante série de textes. Il existe dans toute l'Afrique des marchés de soi-disant magie noire. Le plus grand le marché des féticheurs se trouve à Lomé au Togo. Comme dans le marché similaire de Bénin voisin on y vend des restes d'animaux des amulettes et des fétiches. Si le principal système de croyance d'Afrique de l'Ouest le Vodoun a inspiré le Vodou d'Haïti et des Caraïbes il ne s'intéresse pas aux sorts mais à la communication avec les ancêtres. En revanche le Juju est un ensemble de pratiques apparentées à la magie noire qui consiste à lancer des sorts et à fabriquer des amulettes. En Afrique du Sud en particulier chez les Zoulous les Renifleurs officiaient couramment jusqu'à la loi de suppression de la sorcellerie en 1957. Des chamanes généralement des femmes s'étaient spécialisés dans la détection des sorciers qui étaient alors au mieux bannis ou pire tués. Au Kenya les docteurs sorciers Kikuyu étaient censés pouvoir manipuler la volonté des gens. Dans ce pays la sorcellerie resta vivace malgré les persécutions sporadiques qui se concluaient par des exécutions. On appelle Ganga les individus capables de communiquer avec les esprits et qui font office de guérisseurs. En Afrique centrale la sorcellerie préside à tous les aspects de la vie du peuple zandé. Elle permet d'expliquer les coïncidences ou malchances qui semblent étranges aussi ordinaires soient-elles. Les pouvoirs magiques sont transmis par héritage et il arrive que des personnes les possèdent sans le savoir. La magie dans le sud-est asiatique. Bien que profondément bouddhiste la Thaïlande a une tradition parallèle de magie. L'exemple le plus connu de la magie noire Thaï est le macabre Kumantong ou petit garçon doré. A l'origine il s'agissait d'un fœtus souvent prélevé chirurgicalement dans le corps de sa mère. Tout en chantant une incantation un sorcier le faisait rôtir puis le recouvrait de feuilles d'or. L'esprit réanimé du fœtus était alors censé exécuter toutes les volontés du sorcier. Les Philippines et en particulier l'île de Srikiror sont connues pour leur tradition magique syncrétique. Le Mananabal une sorte d'homme médecine ou de guérisseur est aussi capable d'accomplir des rites de magie noire comme faire bouillir un objet appartenant à une personne pour le faire souffrir. Le rituel Barang consiste à nourrir un scarabée de racines de gingembre afin de l'envoyer vers les victimes visées afin qu'il pénètre dans son corps et lui fasse du mal. Dans la culture chinoise la magie joue un rôle central dans la préhistoire. Le fang chi était incontournable du 3ème au 5ème siècle. On peut traduire leur nom par sorcier ou magicien mais aussi par personne de qualité connaissant des recettes magiques. Il pratiquait la magie taoïste l'alchimie et les méthodes pour accéder au xian l'immortalité. Certains spécialistes pensent qu'ils influencèrent le mode de vie taoïste mélange unique de philosophie et de magie. Les fang chi n'étaient pas en faveur de toutes les sphères de la société chinoise. Par exemple Gu Yong un ministre du 1er siècle était particulièrement critique à leur égard. Tous ces occultistes qui débordent de déclarations sur l'étrange et le merveilleux sur les esprits et les fantômes qui ont maîtrisé les transmutations du métal ordinaire en or qui ont uniformisé les 5 couleurs et les 5 organes de leur corps. Ces occultistes trompent les gens et leur les populations. Au Japon la cosmologie ésotérique nommée Inmuyodo est basée sur deux concepts chinois celui du Wuxing 5 éléments ou 5 phases et qui établit des interactions entre les éléments et celui du Ying et du Yang. Introduit au Japon au 6ème ou au 7ème siècle il devint un système de divination contrôlé par le gouvernement impérial et de fonctionnaires. Appelés Omnyoji les adeptes de l'Omyunodo disaient l'avenir et luttaient contre les esprits maléfiques. Parmi les plus célèbres il y eut Abeno Semai 921-1005 et Komono Yasunori 917-977 Le second releva ses talents à un âge précoce en voyant des démons sans avoir encore suivi l'enseignement requis en la matière. Son emblème était un pentagramme qui apporte au Japon le nom d'étoile Semai symbolisant le Wuxing certains racontaient que la mère de Komono Yasunori avait été une kitsune c'est à dire un renard magique à 9 queues. Au coeur de la mythologie de la religion et de la magie japonaise se trouve le concept de Kami selon lequel les dieux et les esprits demeurent en toutes choses. Pour se connecter aux esprits on doit penser que le truchement d'une Myko chamane comparable à la Piti de la Grèce Antique qui entre en transe. Au 8ème et 9ème siècle le gouvernement essayait de limiter au temple les pratiques de transe et de la magie afin de les maintenir sous contrôle et d'éviter les abus. Au 19ème siècle les pratiques chamaniques furent largement prohibées au Japon mais les légendes continuèrent à fourmiller d'êtres et de monstres magiques. Les yokai des créatures surnaturelles existaient sous divers formes depuis les kapas à l'allure inoffensive aux zonis démons ou ogres et aux dangereux Tengu les gobelins. Sans oublier les tsukumogamis des esprits enfermés dans des objets domestiques et qui quand ils atteignent leur 100ème anniversaire deviennent vivants. Si la Corée adopta elle aussi le bouddhisme et le confucianisme venu de Chine elle conserva sa tradition chamanique singulière encore pratiquée aujourd'hui. Appelé mouisme il s'agit d'une ancienne forme de chamanisme qui a intégré le concept chinois de wixang ainsi que des croyances plus récentes. Les rituels ont pour principal objectif d'encourager les dieux à intervenir dans les affaires humaines. Le chaman est habituellement une femme quand il s'agit d'un homme il s'habille en femme pour accomplir le rituel. La mythologie coréenne est peuplée de créatures fantastiques. Les dokaibi sont des objets qui ont été transformés en démons. Ils sont pourvus de chapeaux qui les rendent invisibles et de crosses qui agissent comme des baguettes magiques. Les haechi sont des créatures qui protègent du chaos. Les géomanciens les utilisent pour neutraliser l'énergie du yang. Les créatures magiques On raconte des histoires de monstres et de créatures magiques partout à travers le monde. Généralement destinés à inspirer une profonde frayeur il arrive qu'ils résultent d'actes magiques. Bien que ce ne soit pas systématique il s'agit souvent de chimères amalgames improbables d'animaux réels déformés de manière terrifiante. L'une des créatures fantastiques les plus connues est la licorne. On trouve des références à cet animal mythique dans les écrits des anciens grecs qui pensaient qu'elle vivait dans l'Inde lointaine. Au Moyen-Âge on croyait que seule une vierge pouvait apprivoiser une licorne et qu'une coupe taillée dans une corne de licorne neutralisait tous les poisons. De soi-disant corne de licorne se vendait à prix d'or mais c'était en fait de défense de Narval. Dans les traditions celtes et chrétiennes le cerf blanc symbolisait les miracles et la vision. On le considérait comme un messager des royaumes surnaturels. Très riche en créatures magiques le bestiaire médiéval comportait entre autres les Caladrius un grand oiseau au plumage d'un blanc immaculé. On disait que face à une personne malade il la regardait dans les yeux si elle allait guérir et s'en détournait si elle allait succomber. Le dragon occupe une place particulière dans le bestiaire fantastique. Il semble qu'il a été imaginé en Mésopotamie d'où sa popularité s'est ensuite répandue en Occident et en Orient. En Chine et au Japon les dragons sont doués de pouvoirs magiques. Ils commandent les vents et les eaux. Dans les légendes nordiques le héros Siegfried comprend le langage des oiseaux après s'être baigné dans du sang de dragons. Selon la mythologie grecque les dragons transmettaient ce pouvoir aux êtres humains en leur léchant les oreilles. Les dragons étaient très présents dans l'imagerie alchimique. Les traditions japonaises regorgent plus que tout autre de créatures surnaturelles appelées yokai est pourvues de pouvoir varier. Le Satori par exemple est un singe qui vit dans les pensées. Le Kappa est une sorte de grenouille qui vit dans les mares affiche de manière irréprochable mais peu attaquée sans cri égard. On passe à la magie au siècle des Lumières. La Renaissance connut l'émergence d'une nouvelle curiosité pour le monde alimentée par un regain d'intérêt pour l'antiquité classique et ce terreau fertile allait recevoir la germe d'une véritable pensée scientifique. Certains continuaient à espérer qu'il existait des raccourcis pour écrire le savoir mais à partir du XVIIe siècle les avancées de la science érodèrent progressivement l'emprise de la religion et des superstitions. L'histoire de la magie allait-elle s'arrêter là ? En fait, le XVIIe siècle députa par une flambée d'occultisme sous la forme de trois manifestes publiés entre 1614 et 1616. Ils racontèrent l'histoire d'un prétendu Christian Rosencruz fondateur d'un ordre secret appelé Rose-Croix. Il aurait acquis au Moyen-Orient des connaissances occultes qu'il voulait à présent transmettre à ses adeptes. L'un des défenseurs du rosicrucianisme Robert Fude 1574-1637 était un cabaliste et astrologue renommé. Au début des années 1600 une célèbre et houleuse controverse l'opposa à Johan Kepler quant aux vertus respectives de la science et de l'hermétisme. En 1616 il publia un manifeste défendant la fraternité des rosicruciens. Fude pensait que la symbolique permettait de percer des vérités suprêmes. A grand renfort de pamphlettes Fude et Kepler continuèrent à discuter la vraie nature des choses sous un angle métaphysique pour le premier sous un angle mathématique pour le second. Kepler accusait Fude non sans raison d'écrire d'une manière occulte et obscure de fabriquer de toutes pièces des mystères épais et de se complaire inutilement dans le symbolique. En 1612 deux ans avant la diffusion de l'histoire de Rosenkreuz celle de Nicolas Flamel avait été publiée pour la première fois dans le livre des figures hiéroglyphiques. Jusque là si jamais l'on se souvenait de Flamel ce n'était qu'en tant que marchand de livres. On ne sait pas exactement d'où vint la version mystifiée de sa biographie mais elle fut largement admise comme vraie jusqu'à 1761 quand Étienne-François Villain émit de nombreux doutes à son sujet dans son histoire critique de Nicolas Flamel. Le XVIIe siècle était une époque de turbulences à la fois sur le plan politique et religieux. En 1632 Galilée fut contraint de renier sa théorie d'un univers héliocentrique devant un tribunal de l'Inquisition. En 1643-1645 la France connut la plus grande chasse aux sorcières de son histoire. Dans une Angleterre ravagée par les premières révolutions anglaises 1642-1649 un dénommé un dénommé Matthew Hopkins commença son règne de terreur comme chasseur de sorciers en chef autoproclamé. Ce n'est qu'en 1648 que les Pays-Bas abolirent toutes les sanctions contre la sorcellerie. Les chasses aux sorcières se poursuivirent en Amérique encore un certain temps. En Europe la dernière exécution pour sorcellerie se déroula en Pologne en 1793. A la même époque mais à l'opposé d'Hopkins il y eut en Angleterre Eliphas H. Maul qui deviendra plus tard l'un des fondateurs de la Royal Society une institution scientifique de premier plan. Il incarnait la contradiction propre à de nombreux savants de son temps réfléchissant en scientifique mais fasciné par l'alchimie. Il prit la précaution de définir un magicien comme un contemplateur de sciences célestes et divines cité disait Marc Silphicine au Mésiricorde dans l'évangile. Et en aucune façon un sorcier ou un illusionniste mais un homme sage et un prêtre. On dit H. Maul franc-maçon en quel cas il aurait été l'un des premiers. La franc-maçonnerie se construisit à partir de plusieurs courants de pensée magique en mettant l'accent sur le rituel. Vers la fin du 18ème siècle elle adopta cependant une structure très rigidité d'inconnus jusqu'alors de ses membres. Appuyée sur des cérémonies initiatiques de nature quasi magique elle attira à la fois des aristocrates et des gens issus de classes moyennes émergentes dont les ecclésiastiques. Ouverte à toutes les religions elle reflétait les idéaux des lumières. Une quantité incroyable de manuscrits d'occultisme date du 18ème siècle. L'un d'eux la très sainte Trinosophie était attribuée à Alexandre Cagliostro 1743-1795. Ce dernier était caractéristique des magiciens de cette époque. D'une part reconnus par des sociétés comme les francs-maçons d'autre part constamment poursuivis par le scandale et souvent accusés d'escroquerie. La très sainte Trinosophie fut aussi attribuée au comte de Saint-Germain. Probablement venu de Transylvanie le comte affirmait être âgé de 100 ans et être capable de transformer le plomb en or. Il fut célébré dans toutes les cours royales d'Europe de la France à l'Angleterre en passant par l'Allemagne et où il installa un laboratoire d'alchimie. L'érudit Antoine Cour de Gébelin 1725-1784 étudia l'occultisme. Dans son ouvrage en plusieurs volumes Le monde primitif analysé et comparé avec le monde moderne il fut le premier à faire remonter l'origine du tarot à l'ancien et probablement mythique livre de Thoth de l'Egypte antique. Une autre théorie avancée dans son ouvrage due au comte de Mellet associait les 22 cartes d'atout du tarot aux 22 lettres de l'alphabet hébreu. Cette correspondance fut reprise par des contemporains de Cour de Gébelin à Thaléa Jean-Baptiste Alliette 1738-1791 qui popularisa l'usage du tarot pour la voyance. Ce fut également Eteya qui introduisit dans l'interprétation des cartes les 4 éléments fondamentaux et de notions d'astrologie. Magie et rationalisme La pensée rationnelle et scientifique qui baignait le siècle des Lumières ne supplanta pas immédiatement la magie et l'occultisme. Isaac Newton alors qu'il fut le premier à décrire les lois de la gravitation était fasciné par le processus alchimique et espérait découvrir la pierre philosophale. A sa mort il essaie une bibliothèque de 169 livres sur l'alchimie ainsi que des traductions lourdement annotées de manifestes rose-croix originaux. L'accès à l'enseignement devenant moins élitiste au 18ème siècle une nouvelle frange de la population apprit à lire et de ce fait élargit le public des livres traitant de magie et de fantastique. En fait cette époque plus que toutes les autres connut une profusion d'ouvrages sur ces sujets notamment parce que les gens ne redoutaient plus la persécution de l'église. Vers la fin du 18ème siècle des voyants se professionnalisèrent et se faisaient connaître par leurs livres. La magie populaire en Europe La pensée scientifique se répandit beaucoup moins vite dans la population que dans les académies. Jusque tard dans le 19ème siècle les gens notamment à la campagne consultaient des rebouteux pour se faire soigner améliorer leur sort retrouver un objet volé ou chasser le mauvais oeil. C'était aussi dans toute l'Europe mais plus particulièrement en Scandinavie en Grande-Bretagne et dans les pays de l'Est. En Scandinavie les adeptes de sorcellerie consultaient les exemplaires de Cyprianus un grimoire aussi appelé Livre Noir mort saéter 1793-1851 était célèbre dans toute la Norvège en tant que guérisseuse elle fut plusieurs fois emprisonnée pour usage illégal de plantes. En Angleterre une loi de 1735 institua des sanctions à l'encontre de ceux qui s'adonnaient à la sorcellerie non pas sous le chef de magie noire mais sous celui d'escroquerie. Les 18ème et 19ème siècle connurent un engouement croissant pour les horoscopes. Des éditeurs publiaient les almanacs qui délivraient des prédictions au grand public jusque dans les campagnes. La magie traditionnelle européenne voyagea jusqu'en Amérique du Nord dans les bagages des émigrants. Là, on se référait beaucoup à Poo-Woo or Long Lost Friends 1820 écrit par John George Oman un Pennsylvanien d'origine hollandaise. Ce recueil de remèdes traditionnels souvent additionnés d'éléments surnaturels et de sorts resta populaire au 20ème siècle. Poo-Hoo en appelait à la magie pour chasser les démons mais à Jésus et à Marie pour la débute bien 5 critiques. Elias Ashmaul Bien qu'il ne pratiquait pas lui-même la magie Elias Ashmaul 1617-1692 jouait un rôle majeur en ce qui concerne le recueil et la diffusion de la pensée magique. Dans l'esprit du 17ème siècle l'intérêt d'Ashmaul pour l'occultisme ne contrevenait nullement à son statut de membre fondateur de la Royal Society l'institut scientifique la plus éminente d'Angleterre mais participait au contraire de son érudition en archéologie. Cet intérêt prit des formes variées. Ashmaul indiqua plusieurs fois dans son journal qu'il était franc-maçon il s'agit d'ailleurs de références à la franc-maçonnerie parmi les plus anciennement connues. On le disait également rosicrucien. Durant la première révolution anglaise Ashmaul délivra des prévisions astrologiques favorables aux royalistes tandis que William Lilly un astrologue réputé en établit en faveur des parlementaires. Après la révolution ils devinrent tous deux des amis intimes. Toujours après la révolution Ashmaul devint le fils spirituel en alchimie du fameux philosophe rusicrucien William Backhouse. En 1650 il publia Fasciculus Chemicus la traduction anglaise de textes alchimiques compilés en latin par Arthur D le fils de John D. Ashmaul fréquenta Arthur D et envisagea d'écrire une biographie de son père. Sa plus importante publication alchimique est Theatrum Chimicum Britanicum un recueil poétique d'influence hermétique dû entre autres à George Ripley John D et Edward Kelly. Automate et Fantasmagorie Dans la cité de Dieu Saint Augustin 5ème siècle raconte comment Hermès Trismegist animait des statues par magie. Ce récit vint de A. Aclepsius situé dans le Corpus Hermedicum où Hermès Trismegist en personne affirme que l'on peut donner vie à des statues grâce à l'interaction d'anges ou de démons. Ce rêve devint en quelque sorte une réalité avec l'invention des automates des dispositifs qui semblaient bouger indépendamment de toute intervention extérieure. Documenté pour la première fois au Moyen-Âge ils se répandirent en Europe au 17ème siècle. Il exista au Japon des appareils semblables appelés poupées Karakuri du 17ème siècle au 19ème siècle. A Paris dans les années 1845-1855 le prestidigitateur Robert Houdin produisait plusieurs numéros basés sur des automates. Les fantasmagories étaient des images généralement macabres et effrayantes projetées par un appareil appelé lanterne magique. Cette invention du 17ème siècle est souvent attribuée au savant allemand Athanas Kircher bien que d'autres personnes en soient aussi crédités. Il ne devint vraiment populaire qu'à la fin du 18ème siècle. L'occultiste et franc-maçon allemand Jean-Georges Schroeper 1730-1774 ouvrit à Leipzig un cabaret où il donnait des spectacles de divertissement. Entre autres numéros il projetait une image de fantôme sur des nuages de fumée en utilisant une lanterne magique. Ses propres illusions finirent par le rendre fou et se suicida en étant convaincu qu'il était capable de se ressusciter ce qui n'advint pas évidemment. Ses spectacles impressionnèrent vivement le public et ses techniques fut reprise à la fin du 18ème siècle par l'allemand Paul Philidor. Les fantasmagories se diffusèrent dès lors à travers toute l'Europe et alimentèrent l'imaginaire de cercles spirites du 19ème siècle. Joseph Pinetti Né en Toscane en 1750 Giovanni Gaspep Pinetti était le magicien le plus célèbre à la fin du 18ème siècle au point que l'on appelait le professeur de magie naturelle. A l'origine alors qu'il enseignait les mathématiques à Rome il commença à créer des tours pour démontrer les lois physiques à ses élèves de façon divertissante. Il se produisit ensuite en public. Dans l'un de ses numéros il coupait la tête de l'ombre d'une colombe puis révélait que le volatile était effectivement décapité. Il utilisait aussi des automates. Pinetti s'installa à Paris où la popularité de ses tours de magie parvint bientôt aux oreilles de Louis XVI. Il devint magicien à la cour apportant dans le palais et les théâtres les tours auparavant confinés à la rue. Ce devait être son suprême mérite réenchanter la magie dans un contexte où la croyance en elle déclinait tout du moins chez les élites. Pinetti avait cependant ses détracteurs. En 1784 le magicien Henri de Cran publia La magie blanche dévoilée dans lequel il démontait en détail les mécanismes des tours de Pinetti. Ce dernier lui répondit la même année par un autre livre Amusement physique. Il alla par la suite à Londres où sa nouvelle série de tours attira l'attention de Georges III. Après être revenu à Paris il partit en Prusse puis en Russie où il mourut en 1803. Pinetti avait de nombreux éminents rivaux. L'allemand Philippe Breslau et les Prussiens Gustavus Caterfelto par exemple participèrent eux aussi à faire de la magie un art du spectacle sans en retirer le caractère occulte. Rosicrucianisme La légende de Christian Rosenkreuz soit disant né en Allemagne en 1378 date de la publication de trois manifestes entre 1614 et 1616. Selon le premier d'entre eux Fama Fraternitatis Rosenkreuz se serait rendu en pèlerinage en Terre Sainte où il aurait appris les secrets de l'univers. C'est à son retour en Allemagne qu'il aurait fondé la fraternité de la Rose Croix. Après sa mort à l'âge de 106 ans son tombeau à 7 pans aurait été oublié jusqu'à ce que des adeptes de la fraternité ne le redécouvrent en 1604 soit 120 ans plus tard. Le corps de Rosenkreuz n'était pas décomposé dit-on et l'on aurait retrouvé à ses côtés dans le cercueil le mystérieux livre T. Dans le troisième manifeste Les noces chimiques de Christian Rosenkreuz le protagoniste séjour dans un château miraculeux pour assister à un mariage alchimique. Il est intéressant de noter que l'invitation aux noces comporte le monadé hiéroglyphique de John D. Les manifestes présentaient la Rose Croix comme un ordre de philosophie mystique. Les auteurs anonymes en appelaient à une révolution morale et spirituelle et à une compréhension approfondie du rôle de l'être humain dans la création du monde. Si, d'après les manifestes Christian Rosenkreuz nommé Père CRC a appris la magie hermétique au Moyen-Orient il a aussi suivi des études d'occultisme à Fès et l'enseignement des Alumbrados d'Espagne un courant chrétien Certains spécialistes du sujet ont suggéré que les voyages de Père CRC étaient en fait des références voilées au processus de transmutation Bien que fondamentalement chrétien le Rosicrucianisme était résolument protestant et emprunt de pensée magique hermétique Il s'inspira aussi largement d'Hengric Kuntras vers 1560 1605 un philosophe hermétique de Dresde qui influença également John D. après l'avoir rencontré en 1598 Il se pourrait que les manifestes rose-croix n'avaient été que des canulars de potache Ils n'en eurent pas moins un immense impact sur la pensée mystique européenne favorisant au 19ème siècle le développement d'une multitude de sociétés se revendiquant en Rosicrucianisme ainsi que de celui de la franc-maçonnerie La franc-maçonnerie Les origines exactes de la franc-maçonnerie demeurent obscures Selon la légende elle remonterait au temple de Salomon puisque les francs-maçons auraient supervisé la construction de cet édifice mystique dont Hiram Abiff était l'architecte En réalité la franc-maçonnerie dans sa forme dite spéculative c'est-à-dire philosophique naquit au 17ème siècle fruit parmi d'autres de la vague d'intérêt pour l'occultisme suscité par les manifestes rose-croix Si la franc-maçonnerie ne s'occupait pas directement de magie elle y était étroitement liée D'une part sa symbolique reprenait la figure du roi Salomon depuis longtemps fantasmé par la pensée magique D'autre part sa philosophie construction d'une nouvelle société basée sur la compréhension mutuelle la tolérance religieuse et l'amélioration personnelle s'inspirait de l'hermétisme et de l'alchimie spirituelle Son rituel initiatique restituait le cycle de la naissance et de la mort tel que l'alchimie le concevait Tout comme le rosicrucianisme l'alchimie et les traditions magiques la franc-maçonnerie portait une pensée extrêmement visionnaire et riche en symboles A l'instar de l'alchimie elle reposait sur la révélation progressive de secrets au travers d'une symbolique Cette dernière s'inspirait en majeure partie de la légende du temple de Salomon mais elle empruntait aussi aux templiers à l'alchimie à l'hermétisme au christianisme et au philosophe antique La franc-maçonnerie se développa différemment selon les pays L'accent était mis sur l'ésotérisme en France et en Amérique latine et sur les oeuvres caritatives en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis Dans certains pays comme la France et les Etats-Unis les loges élaborèrent des complexes hiérarchies de grades chacun appelant des rituels spécifiques dont beaucoup de caractère magique se référaient à de mystérieux récits impliquant l'ordre des templiers Alexandre Cagliostro Entre superstition déclinante et science naissante la population du XVIIIe siècle peinait à distinguer la réalité de la fiction Ainsi la majeure partie de la vie du comte Alexandre Cagliostro est-elle nabée de mystère Bien qu'elle revendiquât une extraction noble il semblerait plutôt qu'il venait d'une famille pauvre de Palerme et que son vrai nom était Giuseppe Balsamo Envoyé au séminaire il s'intéressa à l'occultisme et très jeune utilisa ce savoir pour mystifier son entourage Plus tard il racontera être un orphelin abandonné à Malte où il a pris la cabale l'alchimie et la magie Cagliostro est principalement connu à deux titres comme inspirateur des rites égyptiens de la franc-maçonnerie et comme supposé auteur de la très sainte Trinosophie Il affirmait avoir découvert le rite maçonnique égyptien dans un livre acheté à Londres livre dont tout laissait penser qu'il était l'auteur ses rituels étaient emplis de références alchimiques et occultes Malgré son indéniable charlatanisme Cagliostro eut le mérite de participer à ouvrir les frontières d'une pensée occulte qui, au XIXe siècle placera l'Egypte au centre du débat La très sainte Trinosophie est un manuscrit comportant peu de textes et des illustrations énigmatiques Rédigé dans un mélange de langues hébreux chaldéens grec-ionique arabe français il compile des pensées occultes de toute l'Europe et au-delà Il est structuré en douze chapitres correspondant au signe du Zodiac Cagliostro vécut une existence embrouillée En 1789 il fut condamné à mort à Rome pour franc-maçonnerie La sentence fut commuée en emprisonnement à perpétuité et il mourut quelques mois plus tard Plus d'un siècle après la mort d'Alexandre Cagliostro Alistair Crowley affirmera qu'il en est la réincarnation Le mesmérisme A la fin du XVIIIe siècle le physicien allemand Anton Mesmer 1734-1815 proposa une théorie inédite Les animaux animaux au sens vivant par opposition aux minéraux incluant donc les êtres humains recèleraient une force invisible qu'il appelait magnétisme animal Selon lui ce magnétisme capable de guérir était un fluide vital dont tout l'espace était rempli Par là il apportait une réponse à une très vieille quête de la magie comment obtenir un résultat à distance sans intervention physique Paracels avait essayé d'utiliser le magnétisme à des fins thérapeutiques plus de deux siècles plus tôt Le philosophe et le scientifique persan Avicenne avait écrit sur l'hypnose au XIe siècle Cependant c'est l'aura scientifique de Mesmer et son grand nombre de disciples qui assurèrent au XIXe siècle la diffusion de l'hypnose bientôt récupérée par le spiritisme et les spectacles de magie Il y eut des dégâts collatéraux On dit qu'Antoine Cour de Gébelet adepte du mesmérisme fut retrouvé mort dans son bain où il avait reçu un traitement électrique La magie chez les souverains A partir du XVe siècle les porteurs de la pensée occulte reçurent une écoute favorable dans les cours royales d'Europe Ce fut le cas de Marcille Ficine chez les Médicis à Florence de Nostradamus en France de John D en Angleterre de John D en Angleterre et en Prusse Au XVIIe siècle puis encore plus au XVIIIe siècle les souverains continuèrent à soutenir les penseurs tout en étant friands de divertissement Il en résulta que dans les années 1800 les cours abritaient des voyants magiciens et sorciers de tout acabit En Scandinavie dans la première moitié du XVIIIe siècle le voyant allemand Offern jouit d'une grande notoriété auprès de la noblesse suédoise à laquelle il délivra des prédictions parfois exactes Quelques années plus tard Gustav III de Suède consulta le voyant Mamsel Arvidsson 1734-1801 Le nécromancien mystique suédois Heinrich Gustav Olfenklou 1758-1819 exerça une certaine influence à la cour de Charles XIII lui-même amateur d'occultisme et franc-maçon En France Antoine cour de Gébelin qui popularisa le tarot comptait Louis XVI parmi ses fidèles lecteurs En Angleterre la cour de Charles II était réputée pour accueillir les alchimistes Le renouveau de la magie A l'approche du XIXe siècle la pensée rationaliste des lumières conjuguée à l'avènement de l'industrialisation aurait dû logiquement envoyer aux oubliettes les superstitions la magie et même d'une certaine mesure les religions Pourtant comme souvent dans l'histoire de l'humanité les choses prirent une tornure inattendue La fin des années 1700 connue tout au moins en Europe un engouement croissant pour le macabre le gautisme et le surnaturel Ce courant de sensibilité dénommé maintenant romantisme s'intéressait vivement au savoir ésotérique originaire d'ailleurs notamment d'Orient La curiosité pour le mysticisme grandissait comme en témoignent particulièrement les travaux du théologien Emmanuel Sven Danborg et du physicien Anton Mesmer Ce dernier était pionné dans la trance comme thérapie Tous les deux pensaient qu'il existait dans l'univers de nombreuses forces encore inexplicables et leur théorie enflammait l'imagination de cercles intellectuels Au milieu du XIXe siècle le goût de l'occultisme se propagea dans la population En 1848 les sœurs Fox deux adolescentes vivant à Hiddlesville dans l'état de New York affirmèrent qu'elles entendaient de son étrange venu du monde des esprits Les adultes qui assistaient à leur séance de spiritisme racontaient que les jeunes filles communiquaient avec les morts par le biais du bruit de coups frappés Ces récits firent sensation dans tout le pays Profitant de cette excitation Edward Willey 1848-1911 produisit des photographies d'effets fantomatiques qu'ils disaient être des esprits Tout comme les séances des sœurs Fox les clichés de Willey s'avérèrent plus tard des trucages En matière de rituel magique l'ouvrage clé du XIXe siècle fut The Magus de Francis Berrett Cette compilation de textes anciens attribuées entre autres à Hermès Trismegiste John Dee et Agrippa influença grandement Eliphas Lévy et plus tard Alistair Crowley Figure centrale des études du milieu du XIXe siècle sur l'occultisme et la magie Lévy synthétisa une grande partie de la pensée de la Renaissance et d'avant Il croyait en particulier que nous ne percevons qu'une infime fraction de l'univers que notre volonté est une force matérielle capable d'accomplir des prodiges et que l'être humain est un microcosme du macrocosme Microcosme et macrocosme étant étroitement liés Lévy popularisa aussi l'usage du tarot divinatoire La dernière partie du XIXe siècle fut la multiplication des sociétés ésotériques leur profusion engendrant inévitablement des factions et des rivalités L'un des plus fameux de ces conflits se joua entre deux français Joseph-Antoine Boulan un prêtre catholique sulfureux et le marquis Stanislas de Goetia un rosicrucien Chacun accusait l'autre de lui nuire par des moyens magiques L'écrivain Joris Carl Wiesman prit le parti de Boulan et raconta la dispute dans son roman La-bas 1991 Ce livre fustigeait aussi la montée du satanisme dans la France de l'époque et s'est terminé par la description d'une messe noire Il est vrai que la France était alors un foyer d'occultisme et de pensée magique Parmi les sociétés ésotériques qui émergèrent à la fin du XIXe siècle il y eut l'ordre du Temple de la Rose-Croix dont les activités comptaient l'organisation des salons artistiques où exposèrent les peintres symbolistes Arnold Bocklin et Fernand Knopf Dans les pays germanophones dans les années 1890-1910 ce que l'on appelle le néo-occultisme associait la montée de la fierté nationale la curiosité pour l'occultisme et la fascination pour les anciennes traditions païennes L'un des principaux partisans de ce mouvement était Guido von List qui inspiré par la société théosophique redécouvrit le langage magique des runes Créé à New York en 1875 par Elena Blavatsky et deux amis La société théosophique exerça une puissante influence sur nombre de sociétés magiques et mystiques au début du XXe siècle Proche de la théosophie bien que mettant davantage l'accent sur les pratiques magiques l'ordre hermétique de l'Aube Dorée fut fondé en 1888 Son membre le plus célèbre était Alistair Crowley 1875-1947 qui parallèlement créa lui-même plusieurs cercles magiques influents au début du XXe siècle Citons aussi l'ordre Martiniste cofondé par le pittoresque Papus Gérard Encos En fait les ordres hermétiques et rosicruciens proliférèrent à la belle époque et se disputaient la détention de secrets Crowley possédait un sens de la mise en scène qui n'aurait pas déparé au théâtre C'est d'ailleurs au XIXe siècle qu'apparurent les prestidigitateurs professionnels tels que nous les connaissons aujourd'hui les plus célèbres d'entre eux étant sans conteste Jean-Eugène Robert Houdin Comme en témoignent leurs réclames les prestidigitateurs se plaisaient à brouiller la frontière entre des appareils extrêmement sophistiqués pour l'époque et les fondamentaux éternels de la magie La magie romantique Avec la redécouverte de l'architecture gothique et de la pensée médiévale les artistes et intellectuels européens de la fin du XVIIIe siècle se passionnèrent pour le macabre La littérature et la poésie traitaient volontiers de thèmes morbides ou fantastiques Cette fascination est particulièrement évidente dans des textes tels que Le Vampire de John William Polidori L'homme au sable d'état Hoffman et même dans les recueils de contes populaires collectés par les frères Grimm 1812 Dans l'oeuvre foisonnante de Goet on trouve L'apprenti sorcier un poème qui raconte les mésaventures d'un jeune homme qui cessait à la magie avant d'y être absolument prêt Ce thème le danger de mettre en oeuvre des forces inconnues que l'on est incapable de contrôler irrigue d'un bout à l'autre le roman Frankenstein 1818 de Marie Shelley Edouard Bulwets Litsan dont la phrase c'était par une sombre nuit d'orage est devenu l'archétype du mauvais début de roman écrivit des histoires empreintes d'occultisme dont Zanoni 1842 le héros un jeune rosicrucien ne peut succomber à l'amour sans renoncer à son immortalité Bulwets Litton était fasciné par la cabale élue mysticisme dans son roman inachevé le visionnaire 1787-1789 le poète allemand Friedrich Schindler parlait de nécromancie et de spiritisme thème qui lui aurait été inspiré par les prestations des illusionnistes Juan George Schoffer un siècle plus tard l'anglais Algernon Blackwood 1869-1951 écrivit des histoires de fantômes plus sinistres que tout ce qu'on avait pu lire auparavant membre de l'ordre hermétique de l'Aube Dorée Blackwood combinait habilement la cabale le mysticisme et l'horreur sensationnel le spéritisme bien qu'il soit presque certain que l'on pensait déjà dans la préhistoire qu'il était possible de communiquer avec les morts ce n'est qu'au milieu du 19ème siècle que cette croyance se répandit largement dans toute l'Europe et l'Amérique du Nord on organisa alors des séances de spiritisme où des gens se réunissaient autour d'un médium pour recevoir des messages de l'au-delà né aux Etats-Unis le mouvement religieux appelé spiritualisme moderne combinait les théories d'Emmanuel Swedenborg et d'Anton Mesmer en y ajoutant quelques emprunts à la nouvelle religion mormone il prit réellement son essor lors de l'affaire des sœurs Margaret et de Kate Fox qui en 1848 affirmèrent communiquer avec les morts grâce à un code de coup frappé bien des années plus tard elles avouèrent leur supercherie elles faisaient claquer leurs articulations mais le spiritisme s'était implanté à travers tous les Etats-Unis et l'Europe ainsi qu'au Brésil parmi les supports utilisés pour contacter les esprits il y avait la planche de Ouija à partir des années 1880 et les ardoirs spirit sur lesquels les esprits étaient censés écrire les esprits pouvaient également croyait-on communiquer par des coups frappés et même se montrer sous la forme d'ectoplasme exhalé par la bouche du médium dans les années 1920 en dépit du soutien indéfectif de figures de l'époque aussi respectées qu'Arthur Cannon Doyle le spiritisme commença à être discrédité entre autres détracteurs le célèbre prestidigitateur Harry Houdini s'employa à démystifier les théories spiritualistes et à démasquer la tricherie des médiums la magie de scène au 19ème siècle la magie de scène naquit au 18ème siècle mais elle ne prit véritablement son essor qu'au siècle suivant les thèmes des tours et l'allure de ceux qui les exécutaient conservaient un fort parfum d'occultisme et de surnaturel pimenté d'exotisme l'une des plus importantes salles de spectacle de Londres s'appelait l'Egyptian Hall le prestidigitateur sans doute le plus célèbre du 19ème siècle fut Jean-Eugène Robert Houdin 1805 1871 souvent considéré comme le père de la magie moderne fils d'un horloger il se passionnait pour cette activité au point d'abandonner son poste de clair de notaire il exploita plus tard ses talents d'horloger pour créer des automates il s'intéressa à la magie après avoir reçu par erreur un manuel sur le sujet Robert Houdin apporta de l'élégance aux mises en scène des spectacles de magie et y introduisit des tours de mentalisme comme par exemple la seconde vue sa carrière se termina par un curieux épisode à la demande du gouverneur de la colonie Robert Houdin fit une dernière tournée en Algérie afin de démontrer que la magie française surpassait celle des marabouts locaux il remplit sa mission avec succès au fil du 19ème siècle les tours de magie devinrent de plus en plus sophistiqués et les dispositifs de plus en plus complexes l'électricité dont le grand public comprenait encore mal le principe servait à créer de nombreux effets en fait les numéros des magiciens tels que le hollandais Henri Robin s'apparentaient davantage à des expériences scientifiques qu'à des tours quant au grand illusionniste hongrois Joseph Vanek il était à l'origine professeur de physique tout comme les alchimistes avant eux les magiciens du 19ème siècle étaient en un sens des pionniers de la science le recours à des accessoires et à des mises en scène très élaborées contrairement aux tours de passe-passe traditionnels était critiqué par le magicien prussien Wiljalba Frickel 1817-1903 ce qui ne signifiait pas qu'il dédaignait ses artifices puisqu'il semble qu'il aurait été le premier à se produire en habit plutôt qu'avec la sempiternelle robe de sorcier chiromancie la chiromancie consiste à prédire l'avenir d'une personne en observant les lignes de ses mains elle permet aussi d'étudier la personnalité probablement originaire d'Inde il y a plusieurs milliers d'années cette pratique se diffusa à travers l'Asie et était connue dans la Grèce antique on dit qu'Alexandre le Grand lisait les lignes de la main de ses généraux la chiromancie s'appuie sur le concept de microcosme macrocosme ainsi que sur l'idée qu'il existe bien une raison au fait qu'il n'y ait pas deux mains semblables comme souvent en magie les lignes de la main sont interprétées par rapport aux quatre éléments fondamentaux elles seraient également reliées au coeur à la tête au soleil et à mercure les différentes zones de la paume sont censées représenter des divinités grecques Eliphas Lévy celui qui fut probablement le magicien le plus influent du 19ème siècle Eliphas Lévy naquit à Paris en 1810 sous le nom d'Alphonse Louis Constant alors qu'il avait décidé très jeune de devenir prêtre il quitta finalement le séminaire avant la fin du parcours au milieu des années 1830 il rencontra Simon Gano un vieil illuminé qui éveilla son intérêt pour la magie il fut aussi influencé par la théorie du magnétisme animal d'Anton Mesmer un tournant majeur dans la vie de Lévy survint en Angleterre en 1853 quand il s'initia au rosicrucianisme sous la houlette d'Edward Buller Lytton ce fut aussi en Angleterre à Londres en 1854 qu'il pratiqua lui-même la magie pour la première fois après s'être préparé par le jeûne et la méditation il tenta de convoquer l'esprit du philosophe grec Apollonius de Thier ce fut vers cette époque qu'il commença à signer Eliphas Lévy traduction approximative de son nom en hébreu essentiellement Lévy croyait que la volonté humaine était capable d'accomplir des prodiges ses écrits animèrent l'intérêt pour le concept du microcosme macrocosme et popularisèrent l'idée de lumière astrale un prologement du magnétisme animal la plus importante contribution de Lévy à la magie réside dans son dogme et rituel de la haute magie paru en deux tomes entre 1854 et 1856 cet ouvrage synthétisait les anciennes traditions magiques alchimie hermétisme cabale tarot en une pensée unique qui selon Lévy avait existé de tout temps le système magique proposé par Lévy mis en vogue l'usage du tarot divinatoire conduisant à sa large diffusion au 20ème siècle les potions magiques la sorcellerie est depuis la nuit des temps associée à l'idée de potions magiques ce qui donna l'archétype de la sorcière penchée sur son chaudron il existait plusieurs types de potions filtres d'amour poison mortel élixir de longue vie leurs ingrédients notamment les plantes possédaient souvent une charge extrêmement symbolique mais pouvaient aussi être délibérément effrayant comme par exemple des os humains l'huile d'abramelin servait lors de rituel magique sa recette se trouve dans un grimoire médiéval intitulé le livre d'abramelin le mage inspiré d'une huile d'onction ecclésiastique celle d'abramelin contient de la myrrhe de l'accord odorant de la cannelle et de l'huile d'olive Alistair Crowley en avait élaboré sa propre formule qui est toujours en vigueur dans les organisations télémiques pour roindre la tête des officiants rituel et magie dans les traditions occultes occidentales on distingue généralement la magie cérémonielle qui cherche à effectuer des changements à l'aide de rituels souvent consignés dans des grimoires et la magie naturelle qui s'appuie sur l'étude de la nature comme l'astrologie et l'alchimie la magie cérémonielle était habituellement considérée comme incompatible avec la religion officielle cette incompatibilité s'expliquait en partie parce que les rituels empiétaient sur un espace de protocole traditionnel occupé par la religion au 19ème siècle les rituels de magie cérémonielle devinrent beaucoup plus structurés peut-être parce que les nouvelles organisations magiques et occultes souhaitaient formaliser les procédures tout comme les francs-maçons l'avaient fait avant elles dogmes et rituels de la haute magie d'Eliphas Levi fut déterminant quant à la façon dont les rituels devaient être accomplis cet ouvrage détaillait les costumes les instruments les symboles les titres d'encens etc ces informations fournirent la base du développement ultérieur par des organisations comme l'ordre hermétique de l'aube dorée puis par le maître de la magie cérémonielle en personne Alistair Crowley les rituels continuèrent à se complexifier durant la première moitié du 20ème siècle jusqu'à ce que avec l'apparition de la magie du chaos dans les années 1970 ils s'assouplissent pour devenir plus personnels et moins dogmatiques la théosophie le terme théosophie qui signifie sagesse de Dieu désigne la révélation de connaissances occultes ou ésotériques concernant les mystères de la vie et de la création du monde il fut utilisé dans cette acception dès le 13ème siècle mais il ne commença pas à se diffuser plus largement avant les dernières décennies du 19ème siècle la société théosophique fut fondée à New York en 1875 par trois personnes Henry Steele Olcott William Kahn Judge et la plus célèbre Helena Petranov Blavatsky tous trois étaient fortement influencés par l'ésotérisme occidental mais également par la philosophie indienne Blavatsky pratiquait le spiritisme la voyance et la télépathie fascinée dès sa prime jeunesse par l'hermétisme elle voyagea à travers le monde en quête d'une sagesse cachée en 1888 elle publia la doctrine secrète où elle suggérait l'existence de maîtres secrets des entités indistinctes qui contrôlaient les destinées humaines l'ordre hermétique de l'aube dorée fondée en Angleterre le 12 février 1888 par des théosophistes et des francs maçons l'ordre hermétique de l'aube dorée fut la société magique la plus influente de son temps elle était ouverte aux hommes comme aux femmes et regrutait par le bouche à oreille son objectif selon l'historien Israël Regardi était d'enseigner les principes de la science occulte et de la magie d'Hermès la naissance de l'ordre s'appuyait sur des manuscrits codés qui lui auraient dicté sa structure et ses rituels quelles que soient leurs origines qui donnaient déjà lieu à plusieurs versions ses textes échouèrent entre les mains de William Wynne Westcott qu'il est soumis à Samuel Lidl McGregor Mathers les deux amis décidèrent alors de fonder l'aube dorée d'après Westcott les manuscrits indiquaient les coordonnées d'Anna Springel une comtesse allemande faisant survivre le rosicrucianisme c'est elle qui aurait autorisé l'ordre à créer sa première loge le temple d'Isis Urania à Londres il est fort probable que les manuscrits et la comtesse étaient de pures inventions mais l'ordre s'en servit pour établir la légitimité qu'il recherchait par rapport au rosicrucianisme originel et à l'histoire de la magie l'ordre était hiérarchiquement divisé en trois niveaux comportant chacun un certain nombre de grades une structure similaire à celle de la franc-maçonnerie les grades 11 au total étaient reliés à l'arbre de vie de la cabale le premier niveau l'aube dorée impliquait des rituels basés sur le sens métaphysique des quatre éléments fondamentaux le deuxième niveau se nommait la rose rouge et la croix d'or et le troisième le secret des maîtres la pratique de la magie débutait au second grade emprunt d'un égyptianisme évident les rituels reflétaient aussi des influences variées alchimie cabale théurgie rose-croix franc-maçonnerie tarot langage énoquien l'ordre hermétique de l'aube dorée compta à son apogée plus de 100 membres les plus célèbres étant Alistair Crowley et le poète irlandais William Butler Yehout dans les premières années du 20e siècle des dissensions internes firent éclater l'ordre en myriades de petites organisations dont la présulfureuse A.A. de Crowley réformée la branche originelle de l'ordre avait abandonné toute référence à la magie Alistair Crowley Né en 1875 dans une famille protestante fondamentaliste Alistair Crowley devint l'un des occultistes les plus renommés de son temps après une jeunesse dissipée il rejoignit en 1898 l'ordre hermétique de l'aube dorée s'étant violemment opposé à d'autres membres de l'ordre il ne dut qu'à l'intervention du cofondateur Samuel Liddle McGregor Matters de pouvoir passer son deuxième grade voyageur et alpiniste passionné Crowley recherchait toujours les formes les plus extrêmes et les plus obscurs de la magie vers 1900 il voulut accomplir le rituel d'Abraham qui nécessitait 6 mois mais offrait en cas de réussite le contrôle sur les 12 seigneurs de l'enfer pour mettre toutes les chances de son côté il acheta en Écosse la Boleskine House un manoir orienté de façon appropriée Crowley abandonna avant la fin et revendit le manoir en 1904 en Égypte Crowley pratiqua la magie dans la grande pyramide de Gizeh c'est là dit-il que son ange gardien Aywas lui révéla le contenu de son livre de la loi texte fondateur de son système religieux Téléma Crowley fut aussi membre de l'Ordo Templi Orientis et cofondateur de la A Crowley croyait profondément en la magie qu'il choisit d'appeler Magic en ajoutant un K à l'anglais Magic pour la différencier de la prestidigitation entre autres assertions controversées il défendait l'Enochien le langage des anges affirmait pouvoir se rendre invisible et racontait avoir été attaqué par un vampire Crowley aimait les mises en scène théâtrales costumes, décors, drogue et sexe participaient à ses expérimentations magiques sa vie fut entourée de scandales sulfureux à son grand dame elle fut caricaturée en 1908 dans le roman Le magicien de Somerset Moghan Le tarot on dit que les cartes de tarot sont originaires du nord de l'Italie ce qui est certain c'est que les gens les employèrent pour jouer à partir du 15e siècle mais que leur usage en tant que support divinatoire ne date que du 18e siècle et reste en vigueur de nos jours Comment et pourquoi ces cartes furent-elles associées au surnaturel ? Les devins se servaient de cartes à jouer ordinaires depuis le 16e siècle Ils commencèrent à privilégier celle du tarot dans les années 1700 quand Antoine Cour de Gébelin affirma qu'elles étaient basées sur la cosmologie de l'Egypte antique Au cours des décennies suivantes Eliphas Lévy établit un lien entre le tarot et la Kabbal et le marquis Stanislas de Gaïa fit correspondre les 22 atouts à des phases de l'évolution spirituelle individuelle Parallèlement d'autres personnes affirmèrent que le tarot provenait directement du livre d'Hermès Trismégisme et Théila qui popularisa le tarot divinatoire au 18e siècle lui attribua lui aussi des origines égyptiennes Les 72 cartes du tarot sont divisées en arcades mineures et majeures Les arcades mineures sont réparties en 4 groupes aujourd'hui appelées déniées épées coupes et bâtons les arcades majeures sont les 22 atouts le mât le magicien la mort etc Certaines figures portaient autrefois des noms moins symboliques par exemple le magicien était nommé le battleur De nos jours On trouve tout un éventail de tarot Celui de Marseille date au moins du 17e siècle Celui d'Oswald White 1889 fut commandé par Stanislas de Gaëta Parmi les autres modèles les plus répandus citons le Rider Waite 1907 toujours largement utilisé le tarot de l'Aube dorée et le tarot de Thoth dessiné par Alistair Crowley et Frida Harris Magie moderne A partir des années 1950 l'histoire de la magie n'offrit pas d'originalité notoire mais elle fut celle de l'acceptation progressive de la curiosité et du pluralisme Les changements de société à l'échelle mondiale généralisation du suffrage universel diminution de l'emprise de l'autorité des religions officielles démocratisation de l'accès à l'information firent émerger des populations plus ouvertes sur le monde et capables de s'informer par elles-mêmes Si les adeptes de magie continuaient à passer pour des excentriques au XXe siècle il n'endurait plus depuis longtemps la stigmatisation et les persécutions de jadis Nul doute qu'Alistair Crowley projeta sur la magie du XXe siècle son ombre aussi inspirante qu'aliénante Quoi qu'il en soit il convient de reconnaître qu'il suscita un intérêt intense pour ce sujet y compris dans la presse Sa forme particulière de magie cérémonielle influença également entre autres la codification de la wicca instaurée par Gérald Gardner dans les années 1940 et 1950 et le développement de l'église de Satan créée par Anton Lavey Cette dernière organisation s'efforçait d'appliquer jusqu'au bout le précepte de Crowley « Fais ce que tu voudras » jetant aussi à bas les ultimes bastions de la société D'aucuns fustigeaient les magiciens les accusant de manipuler la crédulité du public Le prestidigitateur et virtuose de l'évasion Harry Houdini n'avait de cesse de dénoncer le charlatanisme il était membre d'un comité scientifique américain qui offrait un prix à quiconque démontrait qu'il possédait un véritable pouvoir surnaturel Parallèlement la population apprenait à mieux distinguer les tours d'illusionisme des expériences scientifiques et à partir de la fin du 19ème siècle la magie commença à être considérée comme un sujet digne d'études sociologiques anthropologiques et psychologiques Cette approche plus académique de la magie fut parfaitement illustrée par le travail de l'anthropologue polonais Bronislaw Malinowski 1884-1942 auteur de Magie, Science et Religion 1925 Autour d'une thèse centrale postulant que religion et magie sont étroitement liées cet essai s'appuie sur de nombreuses observations approfondies de première main qui rapportent la manière dont la magie était utilisée au quotidien en Australie et en Papouasie aujourd'hui Papouasie-Nouvelle-Guinée Les pays lointains devenaient plus proches et les connaissances plus grandes Plus tard parmi les livres manquants on doit citer L'herbe du diable et la petite fumée 1968 de Carlos Castaneda qui parlait des savoirs traditionnels d'un chaman mexicain il s'en vendit des centaines de milliers d'exemplaires Les anciennes techniques magiques étaient enfin étudiées et prises au sérieux En 1921 Margaret Muray 1863-1963 publia Le culte des sorciers en Europe occidentale En cherchant à revisiter l'histoire de la sorcellerie ce livre suggérait que les persécutés du XVIe siècle et XVIIe siècle étaient en fait des pratiquants d'un culte de la fertilité remontant aux temps les plus anciens Ce livre inspira la formulation de la wicca contemporaine même si la thèse de Muray a été depuis remise en cause Un autre ouvrage qui contribue à populariser le thème de la magie fut Le matin des magiciens 1960 de Louis Poel et Jacques Berger Une investigation détaillée des théories occultes et conspirationnistes qui soulignait au passage l'intérêt des nazis pour l'occultisme notamment d'Eirish Himmler Le climat des années 1960-1970 fut favorable à la magie Iconoclaste et tapageuse la culture populaire brisait les tabous de la société et ses icônes choisirent leur camp Côté démoniaque pour les Rolling Stones Côté oriental pour les Beatles L'accès facilité aux psychotropes favorisa l'émergence de la philosophie New Age qui plaçait au premier plan l'expérience mystique et une absolue interconnexion Ce fut l'avènement d'une vision d'un monde authentique pluraliste où cohabiterait des croyances compatibles et complémentaires Cette approche plus anarchique conduisit à la naissance d'une nouvelle pensée la magie du chaos Ressourcée aux anciennes racines du surnaturel elle ne s'adose plus à des savoirs secrets mais propose plutôt à ses adeptes de créer leur propre rituel L'un de ses tenants renommés le britannique Phil Hinn définit la magie du chaos comme une porte par laquelle nous nous élevons au travers du mystère de la beauté sauvage et de l'immanence Alors que la magie se présentait autrefois comme l'un des rares moyens de se libérer des contingences matérielles elle est devenue à présent tout de moins en Europe une option plus ludique davantage axée sur l'épanouissement personnel et permettant de retisser un lien fondamental avec la nature Que deviendra la magie dans le futur ? A l'instar de la religion qui continue à prospérer dans un monde de science il semble peu plausible que la magie disparaisse complètement un jour En fait notre société hyper connectée offre plus d'opportunités que jamais à toutes les personnes qui inspirent à explorer ensemble des pensées qui leur auraient jadis valu le bûcher Les désirs qui incitent à la magie désir de contrôler sa destinée de comprendre sa place dans l'univers de s'assurer une meilleure existence d'attirer la chance sont indissociables de la condition humaine échouer à transformer le plomb en or à vaincre des ennemis où à prédire l'avenir ne supprimera en rien ses désirs fondamentaux La Wicca La Wicca est une religion à deux divinités assimilée à la mouvance du néo-paganisme Elle exalte la nature tout en intégrant des éléments de haute magie Certains pensent que ses racines remontent à plusieurs siècles voire plusieurs milliers d'années mais elle fut popularisée dans les années 1950 par Gérald Gardner puis par deux de ses disciples Doreen Valiente et Alex Sanders Le mouvement se diffusa rapidement au-delà de la Grande-Bretagne Aujourd'hui on estime qu'il compte plus d'un demi-million d'adeptes à travers le monde Wicca vient du terme du vieil anglais qui signifie sorcier Le mouvement est très peu structuré ce qui occasionne régulièrement des débats quant à sa nature précise Tous les Wiccans célèbrent les cycles de la lune et du soleil avec quatre sabats majeurs organisés aux équinoxes et aux solstices Tels que la formule Valiente en 1964 Le Ré des Wiccan la loi Wiccan est simple Fais ce qu'il te plaît tant que cela ne nuit à personne Les deux divinités honorées sont le dieu cornu et la grande déesse le féminin sacré La plupart des adeptes pratiquent la Wicca comme une religion bien qu'elle soit souvent qualifiée de magie blanche ou de voix de la main droite pour éviter toute confusion avec le satanisme voix de la main gauche Généralement les célébrations Wiccan se déroulèrent dans un cercle sacré tracé à l'aide d'une baguette ou d'une épée avec des bougies placées aux quatre points cardinaux Les rituels sont accomplis devant des hôtels qui comportent parfois des représentations des quatre éléments fondamentaux Les objets symboliques sont le pentacle le calice la tamée un couteau cérémoniel les deux derniers figurent respectivement la féminité et la masculinité Gérald Garner Bien que né au Royaume-Uni en 1884 Gérald Garner fut formé en nazi élevé à Madère il partit vivre à Seylan Sri Lanka à l'âge de 16 ans puis 11 ans plus tard en Malaisie là il fut fasciné par la magie et la sorcellerie indigène tout en travaillant dans des plantations de caoutchouc il étudia les armes de cérémonie magique en un sens le parcours de Garner dans les univers de la magie ne commença qu'en 1936 quand il prit sa retraite de fonctionnaire et revint au Royaume-Uni avec son épouse au cours de précédents séjours en Grande-Bretagne il s'était initié au spiritisme en 1927 il avait assisté à une séance puis s'était intéressé au paganisme en 1938 l'imminence de la seconde guerre mondiale et la crainte des bombardements l'incitèrent à choisir la paix relative de Highcliffe une petite ville au sud de la New Forest à Highcliffe Garner fit la connaissance de la confrérie de Croton de l'Ordre Rosicrucien dont les membres jouaient des pièces de théâtre mystique c'est par leur intermédiaire qu'il fut présenté au Coven de New Forest un cercle de personnes qui se réunissaient pour pratiquer la magie il y fut admis en septembre 1939 Garner raconta plus tard que le Coven qui exista jusqu'en 1944 accomplit en 1940 un rituel pour empêcher les armées d'Hitler de traverser la Manche ce rituel comporta entre autres la création d'un cône de pouvoir directement tourné vers l'Allemagne Garner s'impliqua aussi dans le druidisme en 1947 il fut présenté à Alistair Crowley peu avant qu'il ne meure on dit que Crowley l'intronisa à Lordo Templi Orientis en 1948 alors qu'il se trouvait aux Etats-Unis Garner se rendit à la Nouvelle Orléans dans l'espoir de recueillir des informations sur le vaudou la magie dans la culture moderne l'auteur américain H.P. Lovecraft 1890-1937 fut l'un des pionniers de la science-fiction il imagina notamment le myc de Cthulhu un univers tournant autour d'une divinité démoniaque ses thèmes influencèrent la magie du chaos et Anton Lavey en incorpora des éléments dans les rituels de l'église de Satan de façon plus inattendue Lovecraft collabora avec Harry Houdini pour écrire The Cancer of Superstation un livre resté inachevé qui avait pour but de discréditer la magie au milieu du XXe siècle les ouvrages de J.R.R. Tolkien et de C.S. Lewis déclenchèrent un incroyable engouement pour la fantaisie les récits de Tolkien dont Le Hobbit 1937 et Le Seigneur des Anneaux 1954-1955 se nourrissaient largement de mythologies d'Europe du Nord parmi des créatures fantastiques et d'obscurs esprits insondables des sorciers conduisent des batailles magiques sans merci tandis que plus subtilement le magicien Gandalf poursuit un processus alchimique afin de changer le gris en blanc le lien entre musique et magie est ancien Eric Satie et Claude Debussy étaient tous deux rosicruciens au début du XXe siècle le bluesman Tommy Johnson affirmait qu'il avait vendu son âme à Papa Legba un dieu vaudou en échange de son talent de guitariste de même le blues du Carrefour 1937 ferait allusion au culte des caltes en Europe la mode de la musique folk accompagna la redécouverte des anciennes traditions païennes et un usage plus répandu de psychotropes les années 1960 virent à la fois la naissance du rock et celle des mouvements New Age et satanique David Bowie retourna aux sources de l'imagerie occulte à la toute fin de sa vie notamment dans le clip Étois Noirs Black Star 2015 Jimmy Page le cofondateur de Led Zeppelin acheta la maison où Crowley avait essayé d'accomplir le rituel d'Abramelin dans les années 1970 le musicien et artiste performeur anglais Genesis P. O'Ridge travailla avec des figures de la contre-culture telles que Brian Gisin et William S. Birouille il fut aussi fortement influencé par le travail de l'artiste et occultiste Austin O'Man's Pair Dr. John un chanteur né à la Nouvelle Orléans dédia entièrement son premier album Gris Gris au Vaudou Dion Fortune né en 1890 au Pays de Galles Dion Fortune fut parmi les médiums et les magiciens les plus connus du XXème siècle elle eut des visions de l'Atlantide dès l'âge de 4 ans puis vers 20 ans elle développa des pouvoirs psychiques membre de la société théosophique Fortune appartint aussi à l'ordre de l'Alpha et Oméga issu de l'ordre hermétique de l'Aube d'Ori cependant comme elle subit ce qu'elle appela une attaque psychique qu'elle imputa à de la magie noire elle quitta l'Alpha et l'Oméga pour la Stella Matutina elle fonda la Society of the Inner Light Société de la Lumière Intérieure SIL comme nombre de magicien Fortune était créative en 1919 elle commença à publier des romans la plupart sur des thèmes magiques et mystiques son oeuvre comprend deux textes importants publiés en 1935 la prêtresse de la mer qui influencera la wicca et le mouvement godesse et la cabale mystique qui contribua beaucoup à populariser la cabale hermétique durant toute la seconde guerre mondiale Fortune écrivit régulièrement à la CIL pour délivrer des conseils sur la façon d'aider l'effort de guerre par la résistance psychique Fortune vécu pendant un temps au pied de la Glastonbury Thor un site particulièrement chargé en magie c'est là que disait-elle elle reçut la révélation de ce qui allait devenir l'Arthurian Formula qui constitue la base des travaux de la CIL Fortune mourut en 1946 mais sa société lui survit toujours la magie du chaos à la fin du 20ème siècle il devint incroyablement difficile pour qui s'intéressait à la magie de choisir la bonne voie parmi des sources de pensée qui ne cessaient de se multiplier malgré son nom qui évoque une anarchie destructive la magie du chaos propose une vision pluraliste de l'univers et de la magie le concept de la magie du chaos provient de deux sources principales les travaux d'Ostinus Mansper d'une part et les écrits de Peter G. Carroll de l'autre Libernul et Psychonautes de Carole sont les deux textes fondateurs de la magie du chaos l'auteur donne sa propre définition de la pratique les chaos acceptent la métacroyance que la croyance elle-même n'est qu'un outil pour obtenir des résultats ce n'est pas une fin en soi en d'autres termes la croyance est une question d'état d'esprit il appartient à chaque adepte de créer sa propre réalité et ses propres règles pour y parvenir Né à Londres en 1886 Austin Osman Sper influença plus que quiconque la magie contemporaine cet artiste peintre rencontra très jeune le succès avec des oeuvres de style art nouveau parallèlement il pratiquait l'écriture et le dessin automatique montrant ainsi une inclinaison pour la subversion des surréalistes au fil du temps il s'intéressa aux ouvrages d'Agrippa d'Elena Blavatsky et d'Eliphas Levi l'une des premières publications de Sper fut le livre du plaisir 1913 qui à l'origine ne comportait que des illustrations sans texte il le réalisa en utilisant une méthode consistant à comprimer et styliser des phrases en une série de sigils ce que l'on a nommé alphabet du désir le processus suivait quatre étapes d'abord on écrivait ce que l'on désirait ensuite on supprimait toutes les lettres qui se répétaient le résultat était alors chargé par de la danse extatique ou de la méditation puis on l'oubliait et on le laissait disparaître dans le subconscient c'est à ce stade que le désir exprimé au début du processus pouvait s'accomplir Sper affirmait avoir été initié à la magie dans son adolescence par une mystérieuse femme qu'il appelait sa mère sorcière il est probable que cette histoire faisait partie de sa mythologie personnelle ce qui est en revanche certain c'est que Sper rencontra Alistair Crowley vers 1908 et fut membre de Les Hays jusqu'en 1912 guerre impressionné par la hiérarchie et les rituels de la magie cérémonielle il rompit bientôt avec Crowley plus tard dans les années 1950 il fut présenté à Gérald Garner pour qui il créa un talisman avec ses sigils dans les cercles magiques contemporains Sper est avant tout connu pour sa philosophie idiosyncrasique qu'il avait baptisé Zos Kya Kultus Zos correspondait à l'esprit humain et Kya à l'univers proche du taoïsme chinois cette philosophie revisitait par nombre d'aspects le principe du microcosme macrocosme comme la plupart des surréalistes Sper croyait dans les pouvoirs de l'inconscient et était convaincu que la répression des désirs pouvait conférer des capacités magiques la magie contemporaine en des temps dominé par la technologie il est peut-être inévitable d'assister à un certain retour du paganisme cette réaction inévitable face à la numérisation et à la sécularisation exprime le besoin de valeurs plus essentielles et plus proche de la nature le terme générique néopaganisme englobe une multitude de systèmes de croyances du New Age qui s'inspire des temps pré-chrétiens s'il date incontestablement de la renaissance le néopaganisme fut largement alimenté à la fin du 18ème siècle par un intérêt romantique pour les légendes et la magie traditionnelle locale d'une certaine manière le courant écologiste pourrait être l'un des récents fruits de cette pensée qui cherche à se connecter à la nature divers mouvements reprenant des éléments d'animiste et de néo-chamanisme essaient de retrouver un lien plus direct avec le monde ils utilisent des ils utilisent des tambours des danses rituels et des substances psychotropes pour atteindre un niveau modifié de conscience ils croient aussi à des animaux de pouvoir l'équivalent des familiers des sorcières de jadis la redécouverte de la sorcellerie doit aussi beaucoup à certains mouvements féministes qui virent le jour à la fin du 20ème siècle les déesses du passé Diane Cérès Artemis Freya sont autant de figures de féminin sacré les thèmes éternels de la fécondité humaine et de la fertilité de la terre retrouvent une place centrale comme le disait le mythologiste Joseph Campbell la magie de la femme et celle de la terre sont identiques pour les adeptes de la communauté occulte internet démultiplie les occasions de rencontres et permet même d'accomplir des rites virtuellement tout n'est évidemment pas aussi simple en 2012 une bibliothèque de Salem au Massachusetts interdit à ses usagers l'accès aux sites occultes y compris ceux sur la Wicca cela lui valut un procès à la demande de l'Union Américaine de la Liberté Civile et c'est cette dernière qui l'emporta ben voilà on a fini